Pourquoi ta case, elle s'est fait fouiller? Ouais. Bon, c'est lui, ouais. All right, salut tout le monde, bienvenue au Sportacast, épisode 201! 201! OK, ça vient de me trapper, là. Ouais, ouais, ouais. J'avais oublié, on est sur le poste de 200. Ah, c'était Pentalis. On ne l'a même pas faite, celle-là. Je sais. C'est que c'est moi, le 200? Je comprends plus dans quelle hostie d'univers qu'on est. Ouais, on est-tu dans le passé? Non, mais techniquement, il est chiant, puis il nous avait dit, il avait dit, OK, pour le 200, puis on chouchait quelqu'un, puis il a dit, ah, ça va être Pentalis, mais là, ça avait été reculé d'une semaine. Donc là, techniquement, c'est toi, le 200. Mais pour que ce soit lui, le 200, c'est lui, le 200. Ah oui, c'est toi, on est le 200. All right, il vous a le 200. C'est ça, le 200? Là, tu vas te dire à Pentalis que c'est lui aussi le 200 pour ne pas lui faire de la peine. Ouais. Il va avoir deux 200. Il va avoir deux 200. Il tombe à 400. Non, ça fait assez longtemps d'avoir maintenant qu'on parle d'avoir Julien callé sur le podcast. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est notre 200 en masse. Je me suis fait à Désiric, je me suis laissé à Désiric. Ben oui, ben oui, c'est bien correct. Je ne voulais pas t'engraiser. Je suis barré des gars. Je me suis dit, avec Zoom, peut-être que ça ne t'entrerait plus. Je me suis dit, all right, peut-être. Ben en tout cas, je suis content qu'il soit là. Ben oui, ben oui. Ben aussi, je suis content. Ben c'est parce que je travaillais, Esti. C'est ça, là, ben. Je comprends. Il y a no hard feeling que j'ai toujours trouvé cool. Pareil, Julien. Ah, yes, sir. C'est-à-dire la soirée que j'ai ramassé, Philippe a dormi à côté des poubelles. Oui. Ah oui, tellement, tellement, tellement. Oui, je l'ai raconté plusieurs fois, mais c'est drôle que toi, tu es là, là. Puis honnêtement, genre, je ne me rappelle pas de tout. Je veux juste être sûr, genre, parce qu'on est revenu chez Jer, mais je ne me rappelle pas de rien. De genre, je me rappelle que tu viens de me réveiller dans Ruelle, parce que j'étais fucking sous. Je m'étais décidé de m'endormir, là. Puis je me rappelle que tu viens de me réveiller. Je ne me rappelle pas de la ride pan, tout. De là, il s'est-tu passé de quoi? C'était à pied, je pense. C'était à pied, là. Je pense bien qu'on était à pied, oui. Moi, je me rappelle, on marchait. On était une gang. Puis là, je fais comme, il me semble que je manque quelqu'un. Puis là, je reviens sur mes pas, puis là, je te vois endormi dans une ruelle. À côté d'un matelas, puis d'une poubelle. Mais voyons donc! Je pense qu'on allait au plan de match à la fin de même. On venait du plan de match. On venait du plan de match. Moi, j'avais comme croisé un dude, genre, fucking louche. Puis j'étais parti acheter de la drogue avec. Puis vous autres, vous avez fait d'aller dans une ruelle. Moi, en fait, je suis rentré dans le bar. Je suis arrivé pour me commander un drink. Puis je n'étais plus capable de lire. Ça fait que là, j'ai fait tabarnak. Je me rappelle d'être allé retirer, genre, je ne sais pas combien. Puis d'aller tout le colisser dans les machines. Je ne sais même pas si j'ai gagné ou quoi que ce soit. Je me suis levé de la machine. Je suis sorti dehors. Je suis allé dans la ruelle pour vomir. Puis finalement, je me suis dit, non, non, il faut que je dorme ici. C'est quand même drôle que tu t'en rappelles mieux que moi. Oui, mais je me rappelle de ça. Mais après ça, après ce bout-là, je ne me rappelle pas, genre. Je ne me rappelle pas de la ride pour venir chez Jer. Je me rappelle d'arriver chez Jer. Puis je ne me rappelle pas comment je suis revenu chez nous. Puis la ride de plan de match chez Jer, qui est deux coins de rue, à peu près. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas loin, la ride, là. Tu sais que tu es trop sou, quand même à jeun, tu fais un accident sur la route. Je me rappelle, moi, que j'étais trop sou pour me commander un verre. J'ai juste regardé la serveur, puis j'ai comme juste pointé de coup. Puis j'ai dit, je vais prendre ça. Puis finalement, je me rappelle, c'était dégueulasse. Je ne me rappelle pas c'était quoi, mais je n'étais même pas capable de lire le menu. Genre, c'était… On l'a échappé. J'ai mis du GH, est-ce que j'ai mis dans les shooters? C'était celui qui avait fait, genre, le Graveyard. Oui, de vrai que ça. Son live de Graveyard, oui, c'est ça. Oui, de vrai que ça. Ah, ben, c'était ça, man. Oui, c'était ça. Oui, c'était ça. Il y a tout le monde quand même pas mal chez eux. On va présenter notre invité, M. Giné Chidiak. Merci d'être avec nous. Oui, c'est cool, bien sûr. On va quand même plugger le Patreon, Phil, si ça ne te dérange pas. Non, je ne le plug pas. Ça ne te dérange pas, parce que normalement, tu présentes l'équipe à ce titre trop de cul. Il la présente après. OK. Il la présente après. On est 200, les gars, c'est ça. J'ai manqué la semaine passée, je ne suis plus là. C'est vrai, c'est vrai. Dans le fond, c'est 199 encore. On est dans un multiverse quand même assez complexe. Alors, je vais le dire à la Patreon, on aime ça les nommer, le monde qui nous donne de l'argent. Ça nous fait plaisir. Merci à tout le monde qui donne, d'ailleurs. C'est super gentil. On a Frédéric Craig, Nicolas Monvigny, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morand, Pierre-Luc Parquet, Faf, Marc-André Tourelle, Gab Lancio, Alec Pronovo et Nathaniel Souleur-Lessage. Merci à tous de donner de l'argent. C'est super gentil. On vous nomme, on n'a pas honte. On n'a pas une ton, mais c'est de la qualité. C'est de la qualité, ce monde-là. Ce type, on les aime. Pour les autres, abonnez-vous à quelque part, donnez un pouce sur le site, c'est ça. Puis là, on va nommer ceux qui sont désabonnés. Phil. OK. On a la liste. On a le blacklist. On en a ici. Moi, j'ai une question. J'ai une question pour Phil ou Marco. Est-ce que vous avez fini de vendre tous les t-shirts et vous avez perdu combien d'argent avec cette affaire-là? Non, je n'ai même pas fini de vendre les t-shirts. D'ailleurs, les t-shirts qui sont ici. Cheap plug, baby. Oui, les t-shirts qui sont ici, que je n'ai pas fini de vendre encore, qui sont toujours disponibles d'ailleurs, que vous avez juste à nous contacter sur Facebook. Puis c'est ça. À part ceux que vous avez donnés, il en reste combien? Vous allez faire partie combien? Il en reste. Il en reste. On va dire qu'il en reste. J'avais eu un deal, je m'en suis fait donner 2000. Je me suis dit, on a 12 Patreons, mais en même temps, ça se peut que ça débloque. En même temps, ils portent du linge 7 jours semaine, ce monde-là. Oui, oui. Ben oui. Tout le monde a besoin de t-shirts. Ben oui. Tout le monde a besoin de t-shirts et de guenilles, caliste. Tu le coupes en morceaux. Tu peux laver ta vaisselle avec ça. Ah, mais ce serait drôle qu'ils vendient carrément des guenilles. Ah oui. Mais c'est des t-shirts. Tu as des t-shirts, mais tu dis que c'est de la guenille. Oh, wow. Je vais découper tous ceux qui restent. Tous les smalls. Tu fais juste arracher un peu. Tu fais juste les couper en deux. Ben oui. Les smalls, je les vendrai jamais. On va être honnête. Non, je ne veux pas insulter personne, mais dans le crowd, à date, je n'ai pas vu de smalls passer. Ben oui. Ça va être des guenilles. Ça va être des guenilles qu'on va faire avec ça. Ils vont vouloir laver leur gros cul avec. Pourquoi je suis parti sur un rent? Je suis désolé, guys. Des chandails de toilettes, au lieu des papiers de toilettes, carrément. Des t-shirts de toilettes. Le plus, il y a Alex qui m'a parlé d'un site. Alex Philippe, il m'a parlé d'un site. C'est un truc qui fait de la merch, dans le fond. Tu envoies ton logo, puis eux autres, dans le fond, ils s'occupent de ça. Tu gardes un pourcentage sur la merch, mais le monde peut commander ce qu'ils veulent. Ouais, ouais, ouais. S'ils veulent se faire une tasse avec ton logo, puis toi, ils t'envoient un pourcentage, dans le fond, de profit. Mais tout ça ne coûte rien. Tu n'as rien besoin de gérer. Ils s'occupent du shipping, puis tout. Ah, ouais. Je n'ai pas le prix ressent mal. Non, mais il y a plusieurs sites de même. Si mon entretien aussi m'avait montré un site de même. Ah oui? Ouais, ouais. Non, mais c'est une bonne idée, parce que le monde achète ce qu'ils veulent, puis toi, tu n'as rien à gérer. Tu as peut-être moins d'argent par truc vendu, mais en même temps, tu n'as pas de... Comme Philippe, pas de boîte chez vous qui traite. Le pire, on en a fait... Des astres grosses souverdes. Le pire, on en a fait faire genre quoi? Genre 20-30? D'écoute-moi. 35 à peu près, mais il en reste... C'est pas énorme. Non, il en reste genre 10 à peu près. Ou quelque chose comme ça. Je pourrais que je les recontre, mais... Non, non, non. On a vendu quand même une bonne gang de T-shirts. Mais pour Chris, dans le following, est-ce que tu as? Fait que je suis quand même content au final. On break even sur cette patente-là, quand même. Gros gars. Ah oui. On n'est pas bankrupt, guys. Ah oui. Tu recommences à faire les shows, Julien? Je sais qu'on a parlé un peu avant, mais... Ouais, j'en ai un la semaine prochaine. Ouais? Mais, tu sais, comme moi, ces temps-ci, j'ai plus envie de, mettons, faire plus de web. Durant la pandémie, j'ai fait beaucoup de trucs sur le web. Une couple de fois, là, j'ai fait mon podcast Liner's Live. Tu sais, j'ai envie de le repartir après l'été. J'ai envie de faire plus d'affaires sur Internet pour l'instant. Fait que comme... Je ne me suis pas pitché dans les shows. J'en ai eu la semaine prochaine. C'est Alex Roof qui m'a écrit. Dans ma souris, je faisais « OK », mais je ne me battrais pas pour faire des shows parce que j'ai vraiment plus envie de monter des trucs sur le web avec Twitch, mettons, puis des affaires de même. La banane que j'ai partie il n'y a pas longtemps. Fait que c'est bien de la job, tout ça. Fait que je vais me concentrer là-dessus. Puis c'est le fun de faire ça. C'est quoi exactement pour le monde qui ne connaîtrait pas ça, la banane? La banane, c'est vraiment nouveau. Puis on start à peine, je te dirais. Puis le but, c'est juste de produire de l'humour sur Internet, mais penser pour Internet. Là, mettons, on a fait un événement le 3 avril. C'est la première fois qu'on l'avait faite. On s'était dit, on va faire, mettons, on va recréer, mettons, un festival en ligne le temps d'un soir. On avait, mettons, une game de Kiplash, une game de Gartic Phone. Ça, c'est deux affaires qui sont populaires sur Internet. Mais on avait d'autres affaires qui étaient genre « You laugh, you lose ». Ça aussi, c'est une affaire populaire sur Internet. Oui, oui, oui. On avait fait un autre. Avec les Pique-Bois, ils ont regardé, ils ont écouté l'album Disco de Maurice, de… pas de Maurice Richard, mais de… Guy Lafleur. Guy Lafleur, c'est ça. Guy Lafleur, oui. Guy Lafleur, puis il commentait, puis il dansait dessus. C'était vraiment niaiseux. Puis à la fin, on a trollé sur Internet. Moi, Faf, puis Gabriel, avec qui j'ai parti ça, puis Will Back. On a trollé du monde sur Internet. Ça, ça a un petit peu dérapé, fait qu'il n'y a pas de traces de ça en ce moment. Oui. On a dit à Merde Ordinaire qu'on allait tuer, puis qu'on savait où ce qui allait rester. C'était drôle. Genre, un peu plus que ça quand même. Quand je te dis qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de traces. Genre, plus que ça. Voyons. Ça, c'est des menaces de mort. Vous l'avez tué. Non, mais récemment, on a refait une autre affaire qui était « Signe-moi Michel ». Oui, ça, j'ai l'impression que c'était drôle. C'était du monde qui venait dire à Michel de le convaincre de le signer. Fait qu'on va bâtir de plus en plus de shows de même. Puis ça va être genre, on va essayer de faire ça une fois par semaine ou le plus qu'on peut. Il a fallu Chris qui m'a fait rire. Lui, il ne voulait pas se faire signer par Michel. Il voulait que Michel ce soit son tech de son. Son tech de son, oui. J'ai-tu approché Michel pour faire ton show? Oui, oui, il est venu. Oui, il est venu pour rien. Je ne savais pas s'il était là. Non, c'est ça. Dans le fond, il s'est joint à nous. Il a eu cette idée-là. On a fait « Chris, c'est cool ». Il a écrit à Michel Grenier. Il a fait « Ça me tente ». Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de tout. Les humoristes sont juste à venir dans le Discord. Ils viennent sur le channel où est-ce qu'on fait le show. Puis ils font le show, puis ils s'en vont. Après, nous, on s'occupe de sortir les promos, de faire les montages des meilleurs moments, faire le graphisme, tout ça. On est quand même une bonne gang à travailler activement. Mais on s'organise. On commence à s'organiser parce qu'on réalise que « Oh, shit, ça prend quelqu'un qui fait juste ça, quelqu'un qui fait juste ça, quelqu'un qui fait juste ça » pour que tu ne sois pas si mortellement de la job pour tout le monde. Oui, oui, oui. Oui. C'est clair. Mais c'est quoi, sur Discord, dans le fond, le monde y rentre puis ils se moutent? Oui, elle a fait du bout de la promo. Oui, non, mais dans le fond, on a un Discord que c'est comme pour les fans puis que le monde peut faire des memes puis tout. Puis on a une section juste pour les artistes. Mais les fans n'ont pas accès. Donc, c'est comme des loges. Puis les artistes s'attendent ici. Puis quand c'est leur tour, on les rentre dans la salle, on fait le show. Puis là, le show part. OK. Pour les artistes, ce n'est pas plus compliqué que juste se connecter dans un Discord. Oui, ça leur donne un peu l'ambiance de loge aussi. On a fait très peu ce genre de shit-là, mais un peu quand même. L'ambiance de loge avant... C'est sûr, ce n'est pas comme des vraies personnes, mais ça crée un petit peu ça. Surtout dans la pandémie, je trouvais que ça faisait ça. Tu sais, quand les Liners Live qu'on a fait ensemble, spécial GHB, que ça a tout le temps été quand même malade. En fait, surtout le dernier. Moi, je les ai aimés. C'est pour la Saint-Valentin. Oui. Oui. Avec le roast que Sébastien Haché m'a tellement bien défoncé. Tout le monde, tout le côté. Je faisais comme... Oh, man. C'était moi qui closais le roast. Je faisais comme... Je ne peux pas suivre ça. Moi, le point, c'est que ça arrive... Je l'ai écouté, c'était celui-là. Je l'ai trouvé super bon. Ça n'arrive jamais que je me saoule chez nous tout seul. Habituellement, j'étais avec du monde. Puis là, j'étais vraiment chaud en tabarnak en regardant ça. Puis j'ai eu comme... Tu vois, tu vois, tu vois. Tu es seul juste comme... Il faut que je vaux au Miss. C'est le but, je pense. Je pense que c'est l'objectif. On avait fait le drinking game dans le temps de Noël que ça, c'était plus ou moins un succès. Oui. Non, mais c'est parce qu'on a viré chaud un moment donné. Moi, non seulement, je buvais quand il y avait une règle qu'il fallait boire, mais entre-temps, je me faisais des shots. Oui, moi aussi, tu sais. C'est comment qu'il y a... C'est juste, on boit. Fuck le jeu, c'est on boit, on boit, on boit. Ça, une chance, c'était pas devant le public, man, parce qu'on aurait eu l'air pathétique. Devant le public, je pense que ça aurait été moins pire parce qu'on aurait eu plus d'adrénaline. Ah, c'est vrai, hein, sûrement. Il y a peut-être un peu plus de jugement aussi. On aurait plus voulu donner un show que d'être ici, t'es-tu, avec le mur mauve. T'aurais peut-être pas senti l'alcool rentrer autant. Ouais, c'est ça. Avec l'adrénaline. Mais t'étais-tu là, toi, au deuxième show, ben chaud? J'étais plus dans les loges. Ouais, j'ai pas tant vu. Moi, j'étais ici, puis j'avais demandé à Simon Trottier de pouvoir passer vers la fin. Puis je voulais monter sur scène le plus hors de mémoire possible. Puis je me rappelle que du monde se faisait genre huer parce qu'ils n'étaient pas assez sous. Wow. Genre huer, c'est fou, décolisse, tabarnak. Moi, j'étais arrivé ben défoncé. Puis vraiment avec une attitude coquille de genre, je vais vous rentrer dedans, mais tabarnak. Puis au début, là, j'ai des rires, ça va bien. Puis à un moment donné, t'as toute la salle qui s'est juste ma criée. T'es trop sous. T'es trop sous. T'es trop sous. C'est drôle, man. Oh, man. C'est comment se travailler, là? J'ai dû partir avant la fin. J'ai dû partir avant la fin de ce show-là. C'est ça, je me rappelle. J'ai tout manqué. Ah, bien. À un moment donné, j'ai juste réalisé mon état puis j'ai fait, bon, il faut que je crisse mon camp. Ah, oui. Ça suffit. Moi, tu sais, le premier show, ben, je suis supposé monter sur scène puis je ne suis pas monté sur scène. Ah, oui? Mais j'ai donné un show dans l'Oge, par exemple. Non, non, c'est ça. J'avais, j'ai eu vumi dans l'Oge parce que tout le monde, moi, j'étais sur le show avant, le show émo alternatif que c'est comme des humoristes absurdes puis genre, je n'aurais pas bu pour ce show-là, je voulais être tight, tu sais. Là, arrive le show, ben, je me mets à Calais puis là, le proprio du medley, il arrive puis il dit, là, on ne pourra pas commencer le show, le show, ben, show gang puis on est comme, comment ça? Il dit, parce qu'il n'y a personne de ces shows ici. Fait que là, il sort une bouteille de phare genre illégale au Canada comme que le pourcentage est comme trop haut, genre, une affaire comme 70%, l'affaire de même, tu sais. Fait que là, il me donne des shooters de ça à tout le monde puis moi, là, je bois ça, je continue à boire puis je vaux mis dans les loges carrément. Genre, ils m'ont traîné dehors, j'ai dormi sur une affaire de pique-nique qu'il y avait sur la plaza Saint-Hubert une telle à pique-nique puis je me suis réveillé puis je suis allé, je ne sais pas où après, là, tu sais. C'est pas la police qui t'a réveillé en plus, c'est en jeu pareil. Non, non, je me suis réveillé plus tard, mais je me rappelle, il y avait Simo Trotti que, il me semble que j'avais vu ça, il s'obstinait avec un cas dehors. Le gars, il voulait un remboursement. Là, Simo Trotti a dit « Non, non, Christ, c'est un show, ben show, le but, c'est d'être show puis c'est un bon show pareil. Il me dit « Non, c'est pas un bon show. » Je me suis dit « Oui, c'est un bon show, le monde est show, il a du fun. » Il me dit « Regarde, c'est pas un bon show, la preuve, c'est toi qui animes puis t'es dehors. » Il remonte en haut à niveau show. Ah oui, c'est cool. Je me rappelle, je l'avais vu s'obstiner puis j'ai vu partir en panique. Ah ouais, il est passé en courant. Oui, il est remonté dans ça. J'avoue qu'à ce moment-là, quand tout le monde est sous-mort, il n'y a pas personne qui va penser à juste comme « Bon, on va le backer. » Tout le monde va juste être show. C'est ça, mais moi, j'ai des amis qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Pour reste, c'est le cinéma, c'est le jour. » Ah oui, c'est ça. Je pense que c'est le fun pour les humoristes, mais c'est pas le fun pour le public. Il faudrait que ce soit quasiment un concept comme les vendredis de l'école de l'humour que c'est juste des humoristes dans la salle. Oui, ça va être le fun. Mais je pense que le deuxième, au final, ça reste que c'est pas le show du siècle, mais pour l'expérience, dans le deuxième, le public était hostile à fond. Il y avait eu le petit boss de tout ça qui sous-écoute. Le public l'avait vu de genre on saoule vraiment nous autres avec puis on s'arrange pour que les humoristes soient sous puis on leur crée des affaires. C'était comme pour libérer tout l'éclage qu'il avait accumulé toute l'anime. C'était vraiment plus un fight. Dans cette optique-là, vraiment pour l'expérience de ça, je pense que ça, c'est réussi. Puis ça, c'est un bon show dans ce cadre-là. Dans le but d'un show du beau, pour ne pas les nommer, il y en avait, mettons, qui s'étaient présentés dans le but d'être sérieux un peu plus à ce show-là puis rentrer fort. Puis eux, après cinq secondes, ils se sont fait huer réellement. Ah, wow! BOUP! 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 Ça, c'est un sang. Il ne check pas si ça va chier sur la scène pour cinq piastres. On dirait qu'il est dans le film Décadence, mais il ne sait jamais qu'il avait le choix depuis le début. Ah, yo! Ça, Barnick m'a parlé de ça. Est-ce que vous avez vu le nouveau genre de Décadence qui est sorti avec Chris Rock puis Samuel L. Jackson? Oui! Je n'ai pas vu le film, mais c'est... C'est quoi déjà le nom? C'est une parodie. C'est un genre de semi-parodie. Non, c'est genre un film... Je pense que c'est un genre de spin-up de Décadence. Ça serait comme avant... Je ne vais pas dire de la merde, mais je sais que c'est... Attends, mais ce n'est pas comique, puis ils ont collissé Samuel L. Jackson puis Chris Rock. Oh, c'est... Chris Rock a écrit le film. C'est ça, Spiral? Oui, dirais-tu ça? Chris Rock a écrit sur le film. Oh! Chris Rock est fucking fan de Décadence, ça a l'air, puis il a écrit sur le film. Ah, OK. Ce n'est pas une parodie, genre, c'est vraiment un thriller, là. OK. Ça pointe vers une parodie, mais OK. Non, mais je n'ai pas vu le film. C'est ça, j'ai entendu. Bardet me dit que c'était drôle malgré le film. Ah, mais c'est... Oui, sûrement, là. C'est quoi? C'est genre quasiment le dixième film dans Lignée des Décadence. Oui, oui. Moi, je me rappelle, je pense que j'ai juste vu le premier ou j'en ai vu deux ou trois après, mais le premier m'a le plus marqué, là. Oui, oui. La fin est à voir zéro venir, là. C'est incroyable. Ah, oui. C'est bon le premier pour eux. Oui, oui, oui. C'est vraiment un bon film. Ça, c'est devenu Fast and Furious vraiment rapide. Oui, bien, jusqu'à quatre. Trois, quatre, ça se tenait, mettons, je trouve. Puis après ça, c'était du n'importe quoi. Hé, vous venez de me rappeler, j'ai eu une idée il n'y a pas longtemps. Je voulais faire des montages, remonter des films sérieux ou des genres Décadence, des trucs dans le même, mais que les transitions entre les scènes, c'est des transitions iMovie, quétaine, un peu, là. Des fondues en étoiles. Genre, j'ai eu une bonne idée. C'était là, il n'y a pas longtemps, j'ai oublié de noter, mais vous venez de me rappeler ça, je suis comme, astuce, c'est le rôle. C'est une crise de bonne idée. Le porin qui termine avec tout devient noir sauf sa face, ça se zoomine, genre, comme dans les Looney Tunes. C'est que ça me ferait. C'est nice, parce qu'en plus, je suis une belle doigt de gracie avec un fondu en étoile. Oui, c'est ça. Les films de marde, c'est vraiment en mode en plus, les nanors, puis tout ça. Fait que genre, de prendre un bon film puis de le transformer manuellement en esticrine de marde, c'est que là, il faudrait comme idée. Juste avec des traditions, quétaines, puis je pourrais rajouter à la limite des petits effets sonores. Ben oui, ben oui, sérieux, c'est une crise de bonne idée. Comme une version condensée, genre, tu veux, comme un genre de... Je pense que je commencerais avec un film, un film au complet. Oui, ben oui. Toutes les scènes, ça termine quétaine, puis genre, c'est juste drôle parce que ça n'a comme pas de sens. Puis après, je ferais que je ferais avec ça, mais ouais. Tu serais avec un film culte, j'imagine, pour le premier film, tu prendrais quoi avec des gros déréférences? The Shining, genre, je ne sais pas. Ouais, ça serait bon ça. La fin de même. Tu pourrais prendre la scène de genre dans Good Will Hunting, de genre It's not your fault. J'ai voudrait de passer à ça. It's not your fault. Ouais. C'est vraiment mal, la scène, mais ça tourne comme une page, comme un genre de page. Mais il y a quelqu'un qui avait remonté The Shining pour en faire comme un film familial un peu. Il y a juste une bande-annonce, là. Ah, oui. C'était comme un homme va renouer avec son fils, puis là, c'est comme le... C'était rare comme un film familial, puis ça aurait tellement dû être ça, la bande-annonce. C'est bon. Un film American style, genre un peu de la famille, de genre moins cher à la douzaine, mettons, genre un... Ah, il y a du film à la compagnie. Ouais, c'est ça. Ouais, tu avais quasiment l'air de... As-tu vu, il a fait une parodie du thriller aussi de Mrs. Dogfire, comme si c'était genre un... Ah oui! genre de film, un thriller, genre. Non, j'ai pas vu ça. Tu vois comme c'est genre un homme qui veut tellement voir ses enfants qui s'habillent en femme, puis là, tu vois, c'est monté comme un thriller, genre, par ça, tu regardes ça, t'es comme, ouais, c'est vrai que c'est creep en table. comme si Madame Dogfire, dans le fond, elle essaie de tuer tout le monde dans la maison, puis elle se dit c'est oui, c'est malade. Littéralement The Shining. Oui, oui, c'est genre, ouais. Mais ça, je suis surpris que ça n'a pas été cancellé, ce film-là. J'y repensais, j'étais comme récemment, j'étais comme, il y a un gars qui s'habille en femme, puis c'est un peu ça la comédie, c'est full. Ça passe. C'est Robert Williams, ça passe quand c'est fait avec talent. Quand c'est fait avec quelqu'un qui s'est cancellé lui-même, ça, ça passe. C'est ça. C'est ça d'ailleurs, c'est d'ailleurs des mots. Je regrette Mrs. The Fire. Ah oui. Tu vois, Michael Jackson, si il s'était suicidé, tout le monde l'aurait laissé tranquille avec ses affaires de pédophiles. Le pire, c'est que c'est moi. Il a fallu qu'il y ait. Le pire, le monde s'en calisse pas mal. Ça arrive sur une base régulière que le monde me parle de Michael Jackson, puis des fois, j'oublie même que c'est un pédô. Tu sais avec qui? Pour que le monde fasse ça. Hey, Triller, t'as un criss de mon vidéoclip. Déjà, à la base, même moi, musicalement, Michael Jackson, je trouve que c'est à chier. Je trouve pas ça bon. Ça va aussi, mais je suis à chier. Ben là, musicalement, honnêtement, c'est bon. Ben non, c'est pas bon. Non, non, mais j'apprécie pas personnellement, puis ça ressemble pas à part avec l'histoire de pédophilie, juste j'apprécie pas nécessairement sa musique, mais genre, objectivement, musicalement, c'est fort. Il fait tout de lui-même. Ouais, c'est ça. On peut pas un former, là. Ben oui. Il essaie d'être nuancé puis il aime. Regarde, je les aime, les pédophiles. J'aime, c'est pas bon. Je les aime, ces gars-là. Ils sont smart. On dit tout le temps que c'est des trucs cul. Ils sont fins, Non, ben moi, je me sens mal pour les gens qui ont été abusés par des pédophiles qui avaient quasiment moins de talent que Michael Jackson. comme ça, c'est où mon documentaire? Ouais, elle m'arrête de rollercoaster, calice. Ouais. Je veux plâter le cingre. Je vais juste promener des bonbons que j'ai pas eus. Calice. C'est ça. Oh, wow. La main, il faisait jouer au jeu de la queue de l'homme puis c'était dans son anus. Sûrement. C'est très créatif comme... C'est pauvre aussi comme jeu. Moi, je pensais à quelque chose de bien plus statistique. Non, mais c'est un classique. Ça, tu le gardes pareil. Les enfants aiment ça. T'as fait quoi chez le monsieur qui chante? On a joué à la queue de l'homme. Plum et doigts pu. Imagine son serviteur. Il était comme voulez-vous que je place la queue à votre place, monsieur? Non, non. Laisse les enfants jouer. Laisse les enfants jouer. Non, non, non. C'est-tu que c'est creep, ça, quand même? Oh, man. Je voulais juste dire, imagine-toi le monde qui travaillait là-bas, qui voyait tout le temps de se trôler de pied de t'en rentrer et faire comme... Ouais, comment ça... Le premier, je comprends, Make a wish et tout, mais là, c'est un enfant qui en fait comme 45. Qu'est-ce que c'est qui est... Genre, ce mois-ci? C'est beaucoup. Je pense que ça passe mieux même quand il y en a plus que juste un. Hum. Ouais. Ce n'est pas ses enfants, là. Un enfant de policier qui vient... C'est bizarre. 45 différents, tu es comme... Ah, ben, il fait profiter de la communauté. Tu as-tu vu, Michael? Il donne des becs aux jeunes. Non, non. Moi, je parle... Non, non, non. Il est riche. C'est une affaire de riche. Il est tellement flexible pour se pencher aussi bas pour faire des becs. Moi, j'ai 10 ans de moins que lui. Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que c'est beau? Ah, ben, c'était vrai, tu sais. Quand le documentaire est sorti, il y avait plein de monde dont on allait dire « Ben, ouais, mais c'est pas vrai, ça, c'est des petits menteurs. » Puis tu es comme... Tabarnak. Ah, dude, man. On peut-tu, hostie, au moins présumer que c'est vrai, là, à de base, là, tabarnak? Ah, mais c'est clairement... Ben, man. Il voulait continuer à l'écouter. Il voulait juste continuer à l'écouter sans se sentir mal, mais en même temps, c'est comme Chris, je veux dire. Je n'ai pas vu le documentaire, mais apparemment, eux, ils ont des squelettes dans le placard aussi. Tu sais, je sais que Dave Chappelle en parlait dans son show comme quoi qu'il ne croyait pas. Puis il y a des études... Oui, mais ça, je trouvais ça sketch. Ils trouvaient d'autres shit. Tu sais, moi, tu sais, après ça, j'y crois. Je m'en câlisse, en fait. Je ne l'écoute pas, Michael. Je ne le connaissais pas. Fait que je m'en crisse un peu plus. Mais surtout l'affaire que je trouve weird, c'est que, tu sais, le documentaire est sorti comme étant un gros shit, mais ça fait comme, genre, fucking 15 ans que le gars, il est mort. Genre, tu aurais pu le sortir un peu quand il était vivant, il me semble. Si tu veux vraiment faire de quoi, fais-le quand il est là. À mon avis, je trouve... Mais il ne voulait pas le savoir, Michael. Il se rappelait du Saint-Justine. Il s'arrêtait de la diffamation et il se serait fait de poursuivre. Fait que je comprends le shit, là. Peut-être moins aussi un air de dénonciation. C'est ça, c'est ça l'affaire. Je pense que c'est un air de dénonciation en ce moment. C'est pour ça que... Puis même ça, il a été poursuivi avant pour les affaires de même. C'est vrai qu'il est hors cours. C'est ça, c'est ça. C'est jamais bon signe. Je m'excuse. Regarde, je vais te donner 200 millions, mettons, puis tu vas fermer ta gueule parce que je sens qu'on ne la gagnera pas, celle-là. Je veux dire, ça file de même. Je peux me tromper, mais... Câler, c'est vraiment donné. Les smooth criminals, tu vas en avoir en masse. Surtout, dans le documentaire, s'il voulait vraiment faire du cash avec Michael Jackson, il l'a ramené en cours, resté ou de quoi. Là, ils n'ont rien à se retirer du documentaire. À part, admettons que c'est des acteurs. Moi, je ne pense pas ça, mais mettons que c'est des acteurs. Ça serait pour du fame. Genre, tu ne peux pas avoir de rôle après ça, c'est comme... Je ne sais pas. Tu ne peux pas jouer dans une comédie et ta face est affonée après qu'on t'ait vu pleurer parce que tu as fait agressé quand tu avais 5 ans. Ben, c'est tough, là. Tu sais, c'est... Chris, c'est tough. C'est une carrière un peu, j'imagine, malheureusement. En tout cas, c'est ça. C'est ma thèse. Mais sûrement que c'est un vieux pédophile dégueulasse, là. J'ai écouté la vidéo qui était avec le bébé au-dessus du truc avec le drap sur la tête du bébé par-dessus le balcon, là. Hein? Vous n'avez jamais vu ça? Parce qu'il y avait eu un enfant, un moment donné, puis là, tous les paparaisistes d'après lui, il a tenu son bébé sur le balcon. Il a mis un drap par-dessus lui et c'était fou parce qu'il aurait pu l'échapper. Oui, parce qu'il le tient vraiment mal. Il est genre de même et il le tient comme ça au-dessus du balcon. On a aussi de gros balcon. C'est un MNM qui s'était foutu de sa gueule avec une poupée genre bébé qui était au-dessus du même balcon parce qu'il était dans la même chambre d'hôtel. Puis il lancait de même devant les journalistes en faisant... Oh, wow! Ah, mais t'avais une joke de ça aussi dans... Scary Movie 3, je pense. Mais en fait, c'est genre... C'était pas exactement ça, mais c'était genre comme lui qui était avec un drap sur la tête dans une affaire de bébé. Oui, il se bat contre Charlie Sheen. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Puis à la fin, il pogne puis il pend par la nez sur le bord du balcon puis là, son nez reste dans les mains, je pense. C'est cool, genre. Finalement, c'était un alien. Ouais, c'est vrai. Gros turn. Ah, oui, oui. C'est la moins vieille vieille. Ah, non, non. Scary Movie 3, ça vieillit de manière spectaculaire. Juste la scène quand il y a le rapper qui dit à sa fille que son prof est mort. Oui. Comme, tu sais, ta prof me demande elle est morte. Oui, c'est vrai. C'est probablement la mort. Tout comme ton chien, mon chien est mort. Je l'écrasse en moi. C'est tout sûr que tu es mort. C'est vrai que ça, c'est gaglé, c'est bon. Mais moi, ça me fait rire pareil. Non, c'est vrai que c'est gaglé, c'est comme... Oui, oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux être un fan de parodies, Julie. Oui, mais ce qu'il y a eu un movie, j'ai pas tant trippé. J'ai vraiment pas tant trippé. Non. Même les premiers, premiers, genre le 1? Je pense que le premier, j'avais aimé ça, mais j'avais aussi d'écouter les autres ou de réécouter. Il y a peut-être un an ou deux, je me suis dit, mais tu étais essayé d'en écouter. Je me suis dit, c'est pas si bon. Les gags sont un peu faciles et mal vieillis. Il y avait les films de... Fuck, comment ça? Naked Gun, tout ça. Ça, c'est bon, man. Je trouve ça malade. Ça, j'ai réécouté le... C'est quoi le premier? Airplane? Ça, c'était incroyable. Man, j'ai réécouté ça il y a peut-être deux ou trois ans, je suis trop, puis c'est malade. Ça m'a tellement fait rire. Oui. Autant que quand j'étais petit. Oui, j'avais réécouté. J'ai écouté la série télé qui existait avant Airplane. C'est une série télé des années 70 ou 80 où est-ce que... C'est quoi le nom de l'acteur, je me rappelle? Je me rappelle. Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, oui. Oui, exact. Leslie Nielsen. Il était dedans, puis c'est basically Naked Gun avant d'être Naked Gun, genre. Puis c'est une série télé, non, puis en tout cas, c'est comme des années 70 puis c'est fucking drôle tout le long. C'est les mêmes astuces de jokes connes, là. Vaudrait que je leur trouve. C'est comme des jokes de sketch, mais dans un film, tu sais. Oui. C'est genre du burlesque un peu. Oui, c'est très burlesque, là. Un joke de SNL, un peu, là, quasiment, là. C'est quoi le gars qui raconte, tu sens l'histoire de quand il était avec sa blonde puis tout le monde se pend après, tu sais. C'est genre des grosses jokes de même dans un film. Oui. Ah, puis quand il se voit, il se voit, il se voit de même en frappant les têtes, genre. Oui, c'est ça. C'est surtout qu'il y a plusieurs gags en même temps. Il y a genre tout le temps un gag, tu sais, en avant-plan puis en background, tu as tout le temps genre un gag ou deux en même temps qu'un autre gag en avant qui se passe. Fait que genre, sérieux, au niveau writing, il faut que tu en écrives en tabarnak du stock pour faire juste cinq minutes de film, là, tu sais. Ah, oui. C'est la coke. La coke, en général, ça ne rend pas les gens super drôles, par exemple. S'il y a une baine... Ah non, mais ça fait en écrire beaucoup. Oui, c'est sûr. Quand tu es drôle à la base, c'est sûr que si tu n'es pas drôle à la base, ça ne va pas t'aider. Mais dans ce temps-là, dans ce temps-là, mettons, ceux qui étaient drôles puis qui faisaient ça, ils faisaient juste en chien plein, ils étaient comme, bon, maintenant, on va faire de la script d'ici. Mais ça a l'air Shakespeare, tous ses romans, ils ont écrit ça à la côte. Juste lui, il était dramaturge. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais j'avais fait juste l'opium, par exemple, pour lui. C'est chique, on en a déjà parlé ici, mais tu sais, juste les dos du notion de Lampoon, avec le film Of Util and Stupid Gesture, Doug Coney, c'était la poudre, à côté, puis d'autres shit. Mais dans ce temps-là, c'était pas vu comme quelque chose de si mauvais, c'était genre la drogue du travail, puis on sait pas tant les effets néfastes que ça a. Oui, ça a probablement commencé à… Quand t'as plein de cash en plus, puis t'en as plein, tu mens jeune, mais le temps que t'as écrit là-dessus, ça a été prolifique, c'est juste une carrière qui dure 10 ans. Non, tu peux vivre quand même vieux, même, check Robin Williams, lui s'est suicidé, imagines-tu? Il aurait pu aller pas mal plus loin que ça encore. Mais Robin Williams, apparemment, lui, ça le rendrait moins drôle. Je me rappelle pas c'est où que j'ai entendu ça, mais apparemment, dans les parties, il était fucking drôle avec tout le monde, quand il se mettait à signifier, il s'isolait, puis il venait ultra introspectif, puis… C'est genre, le mythe de lui, énervé, ça appoudre, là, il était pas ça appoudre, puis quand il signifait, il tombait comme dans sa tête, puis il parlait plus à personne. Ben moi, en général, ça a quand même plus sensible puis ouvert, genre… Ben t'sais, après ça, j'étais pas là, je l'ai pas connu, c'est quelque chose que j'ai entendu, ben c'est surtout, mettons, à ce niveau-là, quand ils font de la côte, ils en font, c'est pas des petites clés, mettons, ils doivent se faire des astuces d'eau de bord, c'est ça, ils sont genre grindés de même, mais si tu essaies de foirer quelqu'un quand t'es grindé de même, tu vas juste avoir l'air de l'air de l'air, il y a rien d'attaché là-dedans, là, je sais pas s'il a déjà existé d'ailleurs, ce party-là, sûrement, mais c'est sûrement moins glamour que ce que je m'imagine, le party des années 70 où est-ce que genre, il y avait un bol à salade rempli de coke pis une cuillère, là, je suis pas sûr, je suis pas sûr qu'il existe. Moi, je connais du monde qui a fait ça en 2016, hein. Ah, pas dans le milieu de l'humeau, par exemple, là, pas dans le milieu de l'humeau, mais. Le soleil. Je pensais que t'allais dire « tu peux-tu les l'humeau vu que maintenant, ils sont plus dans le milieu de l'humeau, mais. » Oui, dans ces années-là, du monde riche de même, c'est sûr que oui, il y a des shit de même, je connais du monde pis une source sûre que ça s'est fait, là. Mais il y avait pas, même, genre, les années 1800, genre, il me semble que j'ai une image de genre, peut-être dans un film ou quelque chose, genre, le monde qui va au théâtre pis la madame qui sort son genre de petite pelle à coke, qu'est-ce que tu sais, faire de la coke à l'opéra, là. Je sais pas si c'est moi qui ai inventé ça dans ma tête. Faut que ta baisse dans le théâtre soit plate en tabarnak pour être au théâtre, ça appoudre, hein. Il me semble que ça existe depuis longtemps, genre, l'utilisation de la cocaïne dans ce sens-là, genre. Probablement. Ça se peut, mais ça devait être plus sain dans le temps, j'ai l'impression. Ça devait être juste ce qui poussait, ça devait pas être si shooté. À ce temps-là, il y a le PCP là-dedans. Ouais, ouais. Non, je gagne, c'est en fait, parce qu'au primaire, les madames, ma mère a donné des cours, tu sais, comme pour les jeunes, projet Prism, que ça s'appelait, pis c'était une affaire pour éduquer les jeunes sur la drogue, pis tout ça. Pis elle nous enseignait que dans le pot, il y avait du PCP, pis je suis comme, comment ça marche, Chris, de mettre du PCP dans le weed d'avoir mec. ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, quand j'avais genre 15 ans, elle était comme, à ce temps-là, dans ce que tu fumes, ils mettent du PCP, j'étais comme, c'est quoi du PCP, mec? C'est de la cisse, je calais. Ouais, c'est ça. C'est une plante. Pourquoi ils dépenseraient plus? C'est pas des hommes d'affaires, ce qui est là. C'est pas le Père Noël, ce monde-là. On va rajouter un petit hub de plus, est-ce que c'est, ben non. C'est-ce que c'est, oui. That's good. Ouais. Ouais, j'aurais pu, j'aurais pu comparer, même. Ouais. De drogue, puis de... De décadence, de... On peut faire un recap, là? On repart, on repart. Finalement, c'est l'épisode 201 ou 200, là? Ça va être 200. Ça va être 200. Ben oui, c'est 200. Ça a gagné 19, on a reculé de 1. À partir de maintenant, on recule. On recule. Salut tout le monde, vous écoutez On se barre les casques, épisode 2. Ouais. La saison Benjamin Button de 11 beurres de casques, c'est tous les chiffres. Ça sent bien bizarre. Tu veux-tu encore des jetepettes à Smash? Euh, non. Ah, c'est malade. Non, t'as arrêté ça? Ah, j'aimais ça. Non, mais ça, ben, en fait, moi, je voulais juste commencer à, comme je l'ai dit, je fais beaucoup d'affaires sur le web depuis la pandémie, puis là, je connaissais pas ça, fait que je voulais comme m'initier à ça. J'ai juste fait, ah, mais moi, j'ai joué à Smash, fait que je veux jouer à Smash. J'ai fait jetepette à Smash, puis le monde, il venait me parler. On parlait d'un paquet d'affaires qui n'a pas rapport, puis je jouais à Smash pendant ce temps-là. Là, ça a évolué en jouant à Smash en regardant tout le monde en parle, mettons, d'affaires de même. Ben, comme, je trouvais ça drôle à Chris, mais c'est juste, ça sert absolument à rien, puis ça intéresse personne sauf moi, le monde qui m'aime vraiment puis qui veulent me suivre, tu sais. Ben, mais là, j'ai comme parti à une affaire sur mon Twitch qui s'appelle L'Antiquiz. C'est essentiellement un show de télé que j'avais pitché à des producteurs puis que ça ne s'est jamais donné parce que c'est difficile d'avoir un show à télé. Puis c'est juste comme le pire quiz de tous les temps puis c'est comme les points, on s'en fout. Puis genre, j'ai adapté pour Twitch puis j'ai fait des affaires genre, quel monde ils peuvent, mettons, payer parce que, mettons, quand tu écoutes beaucoup une chaîne sur Twitch, tu as des Channel Points, ça s'appelle. C'est comme de l'argent à Canentire qui sert juste à Canentire, mais là, ça sert juste à Twitch puis tu récoltes cet argent-là en regardant le Twitch. Fait que si tu payes un tandem de Channel Points, c'est comme les Joker. Fait que tu peux faire perdre des points à un joueur, tu peux switcher les points d'un joueur à l'autre, tu peux venir remplacer un joueur pour jouer à un. Ouais, c'est ça. Puis j'en ai fait un à date. J'ai comme travaillé le concept pour trouver des nouveaux jeux pour en refaire plus souvent puis garder des jeux le fun. C'est genre des jeux comme une question simple, mais le buzzer, il est chiant à faire puis le buzzer, il est drôle. Fait que le premier qui réussit à avoir le buzzer, il peut répondre à la question puis la question, c'est juste c'est quoi les capitales du Canada. Mais pour se rendre à Ottawa, c'est juste comme il faut que tu mets intérêt avec la pointe, il faut que tu ailles chercher quelque chose chez vous puis nous le montrer ou peu importe quoi. Fait que c'est genre des affaires de même. J'avais un autre jeu, genre je te donne une réponse puis là, il faut que tout le monde donne une question et qu'il mène la réponse puis le public choisit la meilleure question pour la réponse. Ah ouais, nice. Fait que c'est comme c'est juste des estides de twist de même. Fait que ouais, c'est ça, c'est cool, c'est juste le pire quiz. Puis là, j'en ai fait un sur Twitch puis j'en ai fait d'autres. T'aimerais-tu ça le faire en vrai éventuellement, mettons, aujourd'hui? Ouais, ça serait cool, mais l'affaire, c'est qu'en vrai, il faut que tu loues une salle, il faut qu'amener du public dans la salle, il faut que tout le monde se déplace. Twitch, c'est ça qui est le fun, le monde est chez eux, ils se connaissent sur le Discord, sur le lien, peu importe quoi, puis tu pars. Fait que j'aime ça le faire sur Twitch parce que je suis allé chercher quand même des gamers qui avaient quand même pas mal, des twitchers qu'il y avait quand même pas mal de gens qui les suivaient. C'était pas du monde drôle nécessairement, mais vu que les jeux étaient drôles puis ils se sont prêtés aux jeux, c'était le fun. Fait que je me suis dit que je pourrais inviter du monde populaire sur Twitch avec cette formule-là. C'est du Maurice son zéro sur Twitch. Je suis un des seuls humoristes au Québec qui fait du Twitch puis je suis pas tant connu. C'est une très bonne idée. Pour bien du monde, ça fait pas longtemps que c'est vraiment cool. Il faut juste gamer non plus. Ouais, au début, je pense qu'ils te renvoyaient, ils te bloquaient quand tu ne gammais pas. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je pense que dans le début, début de ce que j'ai compris. Là, c'est de la musique, il y a des talk shows, il y a pas mal de tout sur Twitch. Il faut juste monter. Moi, j'étais là avec mes trois écrans. Là, je devais gérer les pointages, gérer les jeux, la technique. C'était comme, c'est super stimulant, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Est-ce que c'est stressant la première fois de tout gérer ça en même temps? Mettons, je l'ai fait avec Je te pète à Smash et avec Liner's Live aussi. Je veux pas, je devais animer, présenter les jeux, les expliquer, tout ça. Fait que j'ai quand même une bonne... Je me suis quand même habitué à faire ça, mais c'est surtout stimulant. Parce que c'était comme all over the place et on dirait que j'ai besoin de tout ça. Moi, d'être un peu comme partout et d'une part en même temps. J'ai déjà essayé ça. T'écoutes genre trois films de cul en même temps, de cul à 100, mettons. C'est ça, ça l'est pas. Pas si... J'ai deux écrans. Fait que deux films Tinder, Bumble. J'aime mieux sa voix à elle, mais j'aime mieux son corps à elle. Ah ouais. Ah ouais, elle est sur mute, l'autre en full screen. L'autre, je mets juste à avoir le câble puis je me regarde. Ah wow. Hé, juste aller aux toilettes vite, vite. Ouais, pas trop. Ah ouais, vas-y, vas-y. Dis de l'élite. Ben non, non, pas trop. Moi, j'allais me chercher un verre, ben... All right. Non, pas trop. Non, ben non, je vais rester. T'es sûr que ça va se crosser dans le fond. Je me reste à avoir une question. Moi, je pense que c'est ça qui se passe. Ouais, vas-y, vas-y. Non, je veux une question pour moi. Ah ouais, j'en ai une pour toi. Je m'en allais pas t'en poser une. T'as-tu déjà essayé ça avec trois écrans? Ben, tu nous parlais tantôt de Joe Rogan. Tu nous envoyais un... En fait, hier, c'est la question, tu nous envoyais un show, ton show préféré de Joe Rogan. Rocky Mountain High, quelque chose de même. Ouais. Ce serait quoi le dernier special que tu as écouté? Ah, c'est tantôt que j'ai écouté du Patrick O'Neill. Ouais? C'est quoi le show? Je parle pas c'est quoi le nom, mais c'est celui qu'il est comme habillé en beige. Au début, il jase. Il dit que... Je pense que vous allez essayer de passer un bon moment. Parce que c'est ça qu'on fait comme adulte. Genre, juste, tu vois quelqu'un tomber dans ta tête. Tu seras plus comme un enfant qui le pointe et qui fait genre « Ah 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 ! » Gros cave ! et d'aller l'aider. Mais pourtant, ton premier réflexe que tu as eu dans la vie, c'est de pointer et de rire. Ça devrait être ça que tu sois en premier et que tu ris et après ça, tu vas l'aider. C'est celle-là. Il parle comme quoi c'est un motherfucker et c'est un enculé dans plein de situations de sa vie. C'est drôle quand même son observation de que tu devrais rire et aller l'aider. Parce que maintenant, c'est genre... Si tu vois quelqu'un dans le trouble, tu vas rire et tu vas l'enregistrer pour rire plus tard. C'est un peu weird quand même. Est-ce que ça fait ? Je crois qu'il datait de 2002. Allô ? Hein ? Allô ? Oui, je t'entends encore. Voyons donc. C'est pour Julien. OK. Allô ? OK. Ouais, non, c'est ça. Tu penses-tu... Tu sais, dernièrement, je sais que t'en écoutes pas mal le Patrick O'Neill. Tu penses-tu que ça influence un peu ton stand-up, tu as mal à décrire un peu ? Oh, non, non, non. J'écoute... Ben, j'écoute beaucoup le Patrick O'Neill, mais j'écoute beaucoup tout le monde en général. J'écoute vraiment beaucoup. Ah oui, on t'entend. On t'entend, nous. Ouais, on t'entend, Julien. Toi, tu nous entends-tu ? Hé, j'entends full loin. Ah, c'est bizarre, ça. Peut-être qu'il y a mal branché ton écouteur ou c'est con, mais peut-être que c'est ça. Oh, 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 hé, hé ! Oh là ! On a-tu quelque chose ? Je vous entends, mais de loin, Jean. Ah oui ? C'est peut-être tes écouteurs qui sont... Tes écouteurs, t'es-tu bien branché ? Ou le son, t'es-tu monté au top ? Le son. Allô ? Allô ? Oh, oh. Un moment. Je vais... À un moment donné, tu diras si c'est correct, Julien. Je vais continuer à parler puis à un moment donné, en basque... Regarde, Julien, là, on ne fera pas de mentir. Maintenant, c'est rendu l'épisode 201. OK ? Non, là, ça aurait été deux, ça. Ça aurait été deux. Bon, alors, du stand-up, en général, j'en écoute vraiment beaucoup at large. Autant des affaires que... Des fois, j'écoute des affaires que je n'aime pas juste pour de même. Tu sais, je ne vais pas être autant attentif ou OK, mais j'écoute vraiment... Tu sais, ça meuble pas mal mon existence. Fait que... Est-ce que ça teinte mon humour ? Probablement. Mais vu que j'en écoute plein, tout se mélange en même temps puis ça reste moi. Tu sais, il y en a qui sont beaucoup dans l'école de... Je ne vais rien écouter pour être moi-même. Moi, c'est plus que je vais tout écouter pour être tout conscient de ce qui se fait. Puis à travers ça, je ne sais pas que mes influences sont un peu partout. Autant de la nouvelle génération que de l'ancienne. Ça, dans ceux que je n'aime pas, tout le monde capote sans merci sur Bo Burnham, son nouveau shit inside qui est sorti. Oui, oui, oui. Moi, je suis conscient qu'il y a du talent qui est bon, mais je ne tripe pas tant. Ce n'est pas ça que j'aime comme stand-up. Je sais pourquoi je n'aime pas ça, mais je risque quand même de l'écouter un moment donné. Tu veux aussi écouter ? Le nouveau, non, mais j'ai déjà écouté du Bo Burnham. Moi, je n'avais jamais écouté des autres avant. J'ai juste écouté celui-là en partant parce que ma blonde, elle aime bien ce qu'il fait. Sinon, c'était bon. C'était bon pour eux. J'avais vraiment aimé ça. Ça va complètement ailleurs. Si tu écoutes son dernier special juste avant, comme une date de 2016, parce que ça, je l'ai vu hier. Ça fait tout du sens, genre, un embriqué dans l'autre. Ça fait tout du sens. Sûrement que ça fait du sens. Je ne pense pas triper. Moi, j'aime ça du stand-up quand tu sens un peu que tu es dans la salle. J'aime ça quand même assez raw, assez brut. C'est comme du Patrice O'Neill, Bo Burnham. C'est pareil. Moi, zéro. Ben non, c'est une joke. Il y a du rap. Je ne sais pas. C'est un petit retour, Julien. Oui, oui, là, ça marche. Yeah, let's go. Yeah, let's go. Est-ce que tu as vu? Le monde qui écoute audio vont capoter, mais regarde. Bon. Ça va, ça va, ça va. Ça va, on est des professionnels. Ben, est-ce que tu as vu, toi, Julien, Inside Bo Burnham? C'est de la merde. Comment tu as trouvé ça? Parce que c'est sûr que c'est... Non, moi, je l'aime pas tant. Je ne l'ai pas encore écouté sur son dernier show, mais je ne serai pas tant sur ce style-là. Ben, c'est polarisant, le style, disons, comme show, là. C'est sûr. Ah ouais. Polarisant. À ce point-là... Moi, j'ai trouvé ça cool, son show. Pas tout, mais il y a des affaires que j'ai vraiment aimé. J'ai aimé qu'en fait, il s'est adapté à ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas juste fait comme... Je reviens. Kevin Hart a fait, mettons, un show dans son sous-sol avec du public. Lui, il a une grande maison, tu le quittes. Son show, moi, je l'ai vu et je n'aime pas tant Kevin Hart, mais j'ai trouvé ça cool. Je suis comme, c'est un show intime, relax. Je trouvais qu'il y avait des bonnes choses. Je trouvais qu'il y avait des affaires intéressantes. Mais comme Bob Burnham, j'ai aimé le concept de lui se dire, regarde, il m'a monté un show tout seul dans une pièce. Ouais. J'ai trouvé ça... En général, Bob Burnham, je ne sais pas pourquoi je n'aime pas ça tant que ça. Je le trouve un peu comme trop dans le... Trop de jokes de forme, tu sais, pas assez en profondeur des fois, tu sais, dans ces gags-là. Mais je trouvais que c'était bon, mais il y a des trucs que j'aime moins, mettons, qui fait, tu sais, comme White Girls en Instagram, c'est un peu vu, c'est un peu facile, mais il y a des trucs qui sont à l'opposé de ça. Ouais, ouais. Je pense que c'est un bon show quand même, à mon avis. Overall, j'avais trouvé que genre le show, ce show-là me faisait ressentir des affaires que je ne ressens pas dans les shows du noir normalement, parce que c'est tellement éclectique aussi. Genre, tu sais, il y a une toune à la guitre qu'on dirait qu'il est en train de nous annoncer qui va se suicider avec un air folk un peu joyeux. Puis genre, je suis comme, tabarnak! Tu sais, ça a décollé ça me donne. C'est comme, voyons, c'est quoi qui se passe? Il y a des bons moments comme quand il a 30 ans, tu sais. C'est un moment-là quand il a 30 ans puis le film, tu fais, tabarnak! C'est comme moi, j'ai trouvé ça intense, j'ai trouvé ça vraiment beau, tu sais. Oui, oui, oui. Il ne fait rien, il ne fait juste te dire bien là, j'ai 30 ans dans quelques minutes, regarde l'horloge, ça change de journée, il y a 30 ans, il est tout seul chez eux. C'est malade. Oui, oui, oui. Reste, c'est bon. Non, mais c'est vrai que c'est ça que je vais faire. Non, je ne comprends pas là, je ne comprends pas être. Oh, il est 28 ans. Non, mais moi, j'ai 30 ans, je suis une... Ah, c'est le 15 novembre? Oui, 15 novembre. En fait, c'est 18 novembre? On en est dit, c'est malade. Non, mais c'est juste qu'on se jase depuis qu'on lisse des années, je ne savais pas qu'on a trois jours de différence. Anyway. On ne comprend pas de te peintes ensemble parce que tu n'as pas assez d'amis et que tu veux pogner les gens. Ah, moi, je ne veux pas peintes avec toi, ça, c'est officiel. Non, mais j'en peux encore commencer à parler de Boberland plus sérieusement. Je suis conscient que le dos a du talent et que c'est bon, juste, moi, ça me rejoint moins, mais je n'ai pas écouté le dernier. Mais tu n'as pas vu le show, c'est ça. Je n'ai pas encore vu le show. Tu ne l'as pas vu. Tu l'as rêvé. Si on parle sans avoir vu le show, moi, je ne l'ai pas vu et je n'ai pas aimé ça. C'est ça, je vais l'écouter. Ceux qui ne l'ont pas vu, ne l'ont pas aimé. C'est weird comme show. Oh, wow. Je vais l'écouter pour vrai. J'en ai entendu parler beaucoup. Ce n'est pas un show, c'est le show d'humour le plus weird que tu as encore vu pour des raisons différentes des autres shows d'humour weird que tu as vus. C'est weird pour d'autres raisons. Tu sais, c'est un peu comme la danse contemporaine un peu, tu sais. Oui. Tu ne catches pas trop, c'est un peu vraiment weird, mais il y a un peu à amener ce côté expérimental-là que les autres or vont, mais que l'humour ne va jamais ou très peu. Oui. Tu as amener ça en humour. Oui, oui, quand même. C'est nouveau en tout cas. Dans cette même veine-là, moi, je veux plus aimer James Acaster qui est british. Pas exactement pareil, mais je trouve que c'est dans la même veine un peu plus. Oui, mais James Acaster, c'est quand même un peu plus une forme classique de qu'est-ce qu'il fait. C'est vraiment plus classique. Oui, oui, c'est du stand-up. Mais je parle de l'humour en soi, pas tant la forme plus la proposition. Oui. C'est déconstruire un peu le shit. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, sinon, je sais que j'en ai parlé la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait un bout, Julien, mais je t'avais parlé de Reggie Watts. As-tu déjà écouté, finalement? Non? Tu sais, lui, surtout, il fait beaucoup de musique dans ses shows. Il fait de la musique, oui, oui, mais il y a quand même de quoi de weird dans Kiris entre les tunes, mettons. Le gars, des gens, c'est un petit fou musicien. Je pense que sa promotion entre les tunes, je pense que tu aimerais plus ça que ce que tu penses. genre, je pense que j'ai juste vu des tunes de lui. Oui. Ah non, le show Spatial, qui est sur, je pense qu'il est encore sur Netflix, c'est pas mal sûr. Anyway, sérieux, c'est genre le show d'humour absurde que, un, j'ai le plus enjoy en tout cas, format vidéo, parce que, je veux dire, c'est ça. Oui. Je n'ai pas vu de live. Moi, j'ai une question pour M. Durden. On t'appelle-tu encore Durden ou c'est juste moi? Juste les tarés. Pour M. Chidiac, si tu avais affaire de l'humour musical, est-ce que ça pourrait sonner comme du Motley Crue? Bonne question. Bonne question. Sûrement pas. Je suis genre le gars le plus loin de Motley Crue que tu as jamais vu. Ça va tellement être tough faire de l'humour, mais comme, full speedé sur la grosse musique. M'encore! C'est court, en tabarnak. Personne ne comprend les jokes, ça va trop vite. Ça n'a aucun sens. Deuxième question. Attends, attends, attends. J'aurais une question virgule à ta question. Ce serait qui dans le circuit du mot québécois qui ressemblerait le plus à Motley Crue? Oh! Genre Dave Godet? C'est lui que j'avais en tête aussi. C'est vrai, il y aurait eu une passe soft clé de Motley Crue. Ça prendrait l'ancien mode de vie à Dave Godet, la coupe de cheveux d'Alex Roof. C'est plus comme Iron Maiden. Il se la joue trash, mais il est super clean. Il joue au tennis entre les shows. Chris de comparaison malade. C'est drôle, ça. Chris de belles comparaisons. Oui. Sinon, j'ai une question pour Phil ou Marco. Est-ce que vous trouvez que Simon Gouache, il a tout compris? En humour, tu sais? Oui, en humour. Ou d'envie, tu veux dire? En humour. Moi, j'aimerais mieux que ce soit d'envie. Non, en humour. C'est pas la question. Ça fait quand même un bout que je ne l'ai pas vu sur scène. La dernière fois que j'ai vu sur scène, je pense que ça doit faire trois ans. La réponse, c'est oui. Oui, moi, je trouvais qu'il était au top de son art la dernière fois que j'ai vu sur scène. J'imagine que c'était amélioré. Je pense que... Pas qu'il ait besoin de s'améliorer, mettons. Moi, je trouve qu'il est bien, mais il s'améliore tout le temps, Simon. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai trop fort. Si ce serait un Ben, ce serait Sonny and Cher. Je ne sais pas pourquoi. C'est le même que je feel. Ce Ben-là, il a-tu tout compris en musique? Bien, je pense que oui, moi. Bien, c'est Simon Gouache. Voilà. Faut-tu? J'ai répondu parfaitement à ta question. Non, mais je n'ai pas vu. C'est dans les chits, pour être honnête. Mais peu importe. Il n'y a pas une question sérieuse. Veux-tu l'expliquer, Julien? Parce qu'il y a quelques années, Simon Gouache, je suis en train de monter et tous les humoristes tripaient full sur lui. Je suis en train de dire qu'il n'est pas bon, rien, mais tous les humoristes étaient comme Simon Gouache, Simon Gouache. Là, j'étais comme un soir, après un show au Medley, je ne sais plus trop dans quel contexte. Dans le contexte du minifest, il y avait plein d'humoristes qui étaient là. Dans le contexte du minifest. Donc, moi, je me le souhaite pogné à ta question. J'allais voir des humoristes et j'étais comme « Il est bon, Simon Gouache. » Je me disais « Oui, oui. » Moi, je pense qu'il a tout compris. Puis là, je descendais les gens. Puis là, le monde disait que soit il embarquait et il disait « Ah, c'est vrai qu'il a tout compris » ou soit qu'il était comme « Ah, il a tout compris. » Je disais qu'il a l'aisance avec le public, les textes, la spontanéité. Puis là, je sortais plein d'affaires et le monde, comme Jeff, il a rajouté. Mais tu sais, moi, je me mettais à parler en métaphore. Genre, j'étais ultra primé. Puis là, après ça, le vieux trou de cul, je le vois qui fait la même chose avec une autre personne. Puis après ça, je pense qu'il y a Coco Bilivo qui vient me poser la même question. Puis là, je suis comme « Non, non, là, j'ai compris que c'était une joke. » Ce type-là, t'as l'idée qu'il est crampé parce qu'il a clairement juste dit à Coco Bilivo « Va demander à Jeff, s'il pense qu'il y a tout copie. » Puis là, on s'est amusé à brainstormer des affaires. C'est Simon Gouache qui a dit à Martin Matt qu'il était excellent. C'est Simon Gouache qui a dit à Louise Richer de fonder l'école de l'humour parce qu'il savait qu'il devait savoir. C'est drôle. Oh, wow. Mais c'est drôle parce que c'est le genre de... Oui, c'est le genre d'affaires... Tu sais que... Je t'avais tous les humoristes... Moi, j'étais plus dans un background de musiciens. et tout ça. Mais c'est vrai que c'est drôle des fois d'entendre des gens qui sont experts dans leur matière développer fucking philosophiquement sur les Spice Girls. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Pas que genre si mon gars, c'est les Spice Girls dans ce cas-là. Mais genre, des fois, ça va comme fucking loin pour... Tu sais... Je l'avais compté mortels. Je l'avais compté à Simon au plan de match une fois puis il m'avait juste dit... C'est drôle. Il avait compris que c'était drôle. Oui, exact. Il avait tout compris. C'était tellement drôle, ça. Je le savais qu'il allait dire ça. C'est qui, mettons, la personne en ce moment qui t'impressionne un peu sur 5, ça peut être worldwide. Obligé de dire non. Il n'y a plus récemment Dave Chappelle, on dirait. Il est revenu en force avec des shows back-to-back super bons. Oui, genre 4 Spice Girls ou 5 en 2 ans. Genre, c'est un niveau là. Mais ça fait longtemps qu'il est prêt fort parce que tu m'en avais envoyé, je pense. Jeff, on s'est envoyé ici un gros rodage au Comic Strip. C'est comme 6 heures, genre? Je ne sais pas. 6 heures? Ce n'est pas 6 heures, c'est genre 3 heures non-stop. Oh, c'est gros. J'aurais le goût de sortir de fumer une clope après 3 heures. Oui, oui. Ça devait faire ça. Peut-être qu'il a sûrement eu un entraque, je ne peux pas croire. Mais lui, il fumait ça avec ses clopes. Il n'y avait pas besoin. C'est ça, mais tu as l'impression d'être au cinéma en train d'écouter un film de Tarantino et tu es comme Chris. Mais en même temps, ça ne devait pas être annoncé. C'est Dave Chappelle qui est comme « Man, tu m'écoutes. » Je ne sais pas où tu es. Un fan de chumour, lui, il pop, il vient freestyle en 3 heures. Tu vas être là. Donc, ça a l'air que le Comic Strip, ce n'est pas gros. Pas ça? Je ne sais pas qui m'a conté ça, mais comme ça a l'air que ses choses étaient impromptues, il arrivait à la fin de la soirée, débarquait, mettons, vers 11 heures, minuit à la fin de même. Puis là, il montait sur scène « Man, tu m'écoutes. » Ah, c'est clair. C'est clair. Juste, tu es genre au bordel, le stipier comme « Out of nowhere. » Genre, lui, il arrive en surprise, c'est comme « Ben, regarde, je te cite jusqu'à 4 heures du matin que c'est correct. » C'est arrivé au plan de Sainte-Catherine pendant le festival juste pour lui il y a plusieurs années qu'il avait fait ça. Ça devait être dans la même série qu'il faisait ces shit-là. Juste « All right, » que je... Hein? Tu le mets « Nice Surprise » ou... » Je ne sais pas si ça avait un nom, j'ai vu Louis Siquet en 2015, 2016, on a fait 2015, je pense. Oui. La rumeur s'était propagée qu'il était au Théâtre de Sainte-Catherine. Je suis arrivé, man, puis j'étais le seul qui était là quasiment dans ma gang. Il y avait Charles Beauchamp et Virginie Fortin pas loin d'ailleurs moi dans le fil puis on a tous fini par rentrer. Puis genre, j'ai vu Louis Siquet faire une demi-heure à minuit, genre une affaire de même. Puis tout du stock que je n'ai pas vu dans ses prochains shows. Peut-être une joke qu'il a gardé, mais tout le reste c'était comme du rodage que je n'ai pas vu dans aucun autre show. Ah, mais c'est malade. C'était comme, honnêtement, j'avais l'impression d'assister à un show des Stones parce qu'ils arrivaient, ils l'ont annoncé puis comme tout le monde a sauvé d'air puis c'était à crié. Ah, puis c'était quand c'est Catherine sold out, jam back, il sonne vraiment fort vu qu'il y a comme une espèce d'écho dedans que quand c'est vide, mais pas que c'est vide, mais quand il y a comme 10 personnes, t'es comme Chris, on ne reçoit aucun rire. Mais quand c'est jam back, t'as des rires partout autour de toi. Ah, il y a du monde à terre, il y a du monde dans le camp d'arrière, il y a du monde dans les balcons, quasiment des fois dans le corridor qui mène à l'échelle pour descendre sur la scène, tu sais. Ah, man, c'est fou pour vrai. Son rodage, j'avais l'air de quoi? Il y avait-tu, genre, était-tu, comment je dirais, il y avait-tu des gags shakies? De quoi ça a l'air avec Chris? Oui, c'est qui qu'il rode du stuff? Mais je pense, à mon avis, pour lui, ce show-là, c'était vraiment du gros rodage sale parce que c'était à Montréal dans le cadre du Off Just For Laugh dans le cadre de Midnight Surprise. Ça, pour lui, d'après moi, c'est un open mic. Oui, OK, OK. Puis c'était vraiment juste, il est arrivé sur la scène quasiment en dansant un peu, il a pris le micro de même, hey! Puis c'était vraiment comme un petit animateur relax un peu. C'est pas Louis Siquet qui arrive sur scène avec son air de « Je m'en calice ». Il a vraiment comme animé la foule un peu au début. C'est comme un humoriste qui devrait faire, à mon avis, dans un show que tout le monde est fatigué. Puis là, il se souhaitait dans ses affaires puis c'était pas chez l'équipe en tout. C'était une demi-heure qu'il n'y a aucun gag qui tombait à plat, vraiment. C'était vraiment tout, c'était super bon, 30 minutes, vraiment comme, tu sais, des solides gags quand même, mais des affaires tellement bonnes qu'il n'a pas mis dans ses autres shows. Fait que je ne sais pas si, mettons, c'était comme « Ah, je l'enlève parce que ça ne fit pas puis dans un show, mettons, sept ans plus tard, il va leur mettre cette affaire-là. » Ah, c'est possible. C'est juste des idées puis ça... Il a peut-être rodé des gags pour les faire dans des entrevues à la télé. Tu sais, Chicago State sont bien gros, genre je suis tend des perches puis punch sur ces shit-là. Mais je ne me souhaitais pas qu'il m'a dit ça, mais apparemment pour l'ensemble de la communauté humoristique à New York, venez jouer à Montréal, c'est grisement facile. Genre, parce qu'ils disent juste que le monde sont contents d'être là au show. Puis à New York, à la base, ils sont comme genre « Ah, bien, on pourrait être là à ta place. Pourquoi toi, t'es là? Vas-y, fais-moi rire. » C'est ça, l'attitude de base. Puis ici, c'est genre « Oh, on va voir un show. Oui, on veut rire. » Tu sais, juste ce mindset-là sont comme « Chris, vous avez la vie facile ici. » Fait que je pense qu'il y a peut-être ça. Genre, c'était fucking bon, c'était fucking nice, mais lui, dans sa tête, la crowd plus tough, ils ne veulent pas ça. Oui. Mais déjà, les Québécois, on est crissement volontaires dans n'importe quel style d'événement qu'on va, que ce soit dans n'importe quel sport, d'ailleurs, ou même, mettons, moi, je suis de la lutte professionnelle, je vais prendre ça comme exemple, mais genre, peu importe où, c'est réputé que Montréal, genre, on est des astuques débiles de corps lisse. Quand il y a un show, genre, on crie plus fort que n'importe qui, puis on est tout le temps dedans. fait que j'imagine qu'en humour aussi, ça doit se parler, genre, Chris Montréal, la digue, tu sais. sûrement, sûrement, oui. Oui, mais j'ai entendu dire, en fait, c'est vrai, que The Wall de Pink Floyd a été créé à cause d'un show à Montréal où est-ce que le monde gueulait tellement fort que Roger Water, il était en calice parce qu'il n'était plus capable d'entendre sa musique, puis c'était comme un mur de son qui séparait, lui, de, comme la crowd en tant que telle, genre, il n'était pas capable de communiquer, il n'était pas capable de faire ses shit, puis c'est comme ça qu'est née l'idée de The Wall, puis c'est ma blonde qui m'a dit ça, mais plus tard, quand il est revenu à Montréal, il l'avait comme dit, tu sais, dans son show, comme, hey, by the way, c'est à cause de vous autres, The Wall. Fait que là, tu imagines le monde comment ils ont gagné. Mais c'est ça, il n'y avait pas de craché sur un fan. Comment? Il n'y avait pas de craché sur un fan piece of shit, là, fait que ça se peut en tant que barbec. Ah, oui! Roger Waters? Je ne sais pas, je ne sais pas. Roger Waters, il ne travaille plus avec aucun des autres membres de Pink Floyd parce qu'il disait que c'était lui Pink Floyd. Tout le reste du Ben a continué à jouer. Lui, il était rendu Roger Waters, puis c'est comme ça, c'est métonne, c'est mieux qu'il y a qui fait. Non. Non, non, c'est Sid Barrett. C'est Sid Barrett. Oui, oui, Sid Barrett. C'est le premier chanteur. Le premier chanteur, les gars, il est échappé en crispe, il a fini sa vie. Apparemment, c'est la première fois qu'il prenait de l'acide puis il a viré fuck top. Non, 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 c'était pas la première fois. En fait, je me suis renseigné pas mal là-dessus. T'étais là? J'étais là. J'étais là. Non, il a habité avec deux autres personnes genre dans un appartement pendant un bout de temps, mettons, les années fin 60, puis eux autres, genre le gavet d'acide, genre 24 heures sur 24, il avait été dans son café, puis il en donnait, il était gavé de l'acide de 24 heures sur 24. Je l'ai vu dans un documentaire, fait que c'est pas juste, c'est genre, je sais que ça a l'air comme le lissement éveillé, mais je l'ai vu dans un documentaire, fait que, ouais, ils l'ont juste comme gavé d'acide puis il est devenu fou, genre basically. Voyons donc, tabarnak. J'imagine, il devait être... C'est un petit prank le fun, hein? C'est parce que même au-delà de ça, il y avait des deux l'acide avant. Moi, je ferais Alex Proulx faire ces pranks-là. Tu sais, aller, mettons, genre, chez la psy, s'arranger qu'il y a un bruit, elle sort, met de l'acide, genre, dans son café, puis elle boit ça puis il fait, ah, ah, ah! Tu vas être démonsté! Pourquoi pas? Là, il y a son amie qui filme, avec ses lunettes. Parce que c'est ça qu'il fait, les pranks de Roof, il a tout le temps son acolyte, les lunettes. Il y a ça aussi, mais Roof aussi, il a un kit de lunettes ou casquettes, genre, il a le même kit qu'en quête ou en jeu, non, enquête, oui. Enquête, c'est une joie de casquettes avec une caméra. ça, c'est la pire cachette. Il l'a fait à aller voir une psy, genre, en France, puis il est face à face à elle, puis lui, il dit, ben sérieux, qu'il veut se rentrer des tours Eiffel dans le cul, puis elle est professionnelle comme jamais, elle est comme, OK, et d'où vous est venu ce fantasme. Ben, quand j'étais petit, j'ai fait un rêve, un hélicoptère me lançait dans les airs et une tour Eiffel me rentrait dans les fesses et depuis ce temps-là, c'est mon but, j'ai pris mon billet d'avion pour venir à Paris pour me rentrer. Je me suis acheté des petites tours Eiffel et de plus en plus grosses, sauf qu'à un moment donné, c'est devenu problématique. La psy carrière, il y a, OK, parfait, elle est ultra professionnelle. C'est sûr. La caméra de casquette, en fait, je pense que c'est un bouton qu'il y a sur le côté. Fait que c'est quand même discret. OK, moi, je voyais vraiment comme genre un tube, genre comme un crayon avec une lentille au bout en dessous de la panne. Je pense que genre t'as un motif puis il y a un petit rond que tu vois pas que tu te dis sur un bouton whatever. Mais ça, mais ce prank-là, je pense que c'est mon préféré. Je pense qu'il n'est même plus disponible. Je pense que tous ces pranks, il les a mis sur son Patreon puis il y en a quelques-uns qui sont disponibles sur son site. J'en ai vu sur Instagram, en fait. Il y en avait un peu sur Instagram. Je ne suis tellement pas sur Instagram du tout. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe là. Pas grand-chose de plus que Facebook. Pour être bien franc. Je n'ai pas trouvé que c'était... Je fais bien. Mais c'est clairement plus de shit anyway. C'est... Oui. Oh yeah, TikTok, baby. Je veux savoir sur TikTok le pire. C'est quand même mais c'est quand même cool comme plateforme. Juste comme pour... En tant qu'auditoire, mettons. C'est quand même cool. Ça a l'air que quand tu creuses, c'est quand même cool. C'est que genre les algorithmes de surface sont comme... Tu vas tomber sur des enfants qui dansent. Moi, j'aime ça. J'aime ça. J'ai pas été creusé là-dedans. J'ai pas été creusé. Des petits anges qui dansent. On parlait de Michael Jackson tantôt, justement. Des enfants qui dansent. Oui, oui. Je les appelle mes petits anges. Il y a un trippé sur TikTok. Il est comme... Bingo. Le peu, c'est... Ouais, en plus, il est dansé. C'est sûr. Il est dansé, c'est étonné. Il capotait, tabarnak. C'est ces petites bitches. Ah, tabarnak. Je sais pas si tu te rappelles, il avait... C'est Jerick qui m'a montré ça parce que maintenant, on a passé un bout à regarder des vidéos de Martin Turgeon en riant, genre, comme trop longtemps. On est tombé sur l'apparat. Non, c'est sûr qu'on regarde des vidéos de Martin Turgeon en riant, mais... Ouais, ouais. T'as compris le niveau, là. Ouais, ouais, ouais. Mais on est tombé sur un appart qui était dedans avec Joe Guérin, genre, télécommunautaire. Ouais, ouais. Lui, il mettait des poissons sur la tête aux gars pis tout, déjà. Ouais, ouais. Ah, c'était quoi ça? Ah oui! Disparade Joe? Non, c'était pas Disparade Joe. Non, c'était ça avec Vincent Richer. Ah oui! Un tour de semaine. L'affaire de même, ça s'appelait. Ouais. Puis c'était vraiment weird parce que c'était Vincent Richer qui animait, tu sais. Puis là, il fallait qu'on fasse genre, comme, une demi-heure, à 40 minutes, une affaire de même vraiment trop longue, tu sais. Puis lui, il devait faire toutes les nouvelles, mettons, régionales parce qu'il fallait que ça ait un rapport avec la région de Boarnois, tu sais. Ou de, ça c'était Sud-Ouest, une affaire de même, je sais pas trop. En tout cas, la rive-soudre de Montréal un peu dans le coin de Boarnois puis Valleyfield, je pense, c'est une affaire de même. Puis là, lui, il faisait, mettons, quatre jokes au début, mettons, qui avaient un rapport avec la région. Puis après, on était trois chroniqueurs qu'il fallait qu'on fasse tous des chroniques de dix minutes chaque. Mais quand même, des chroniques de dix minutes, c'est long, là. Ben oui. Tu sais, quand même, quand tous ceux qui font l'émission, ils trouvent ça trop long. Imagine, ils l'écoutent. Les chroniqueurs, d'habitude, c'est genre trois, cinq minutes, gros max. Même cinq, c'est une autre chronique. C'est l'alimentateur qui t'aille le chute. Puis là, l'alimentateur, il fait quatre jokes au début puis là, il faut qu'on fasse dix minutes. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'était cool, l'anestie. J'ai vraiment aimé ça. Comme des affaires là-dedans qui sont devenus éventuellement des numéros ou des cliniques que j'ai repris ailleurs parce qu'il n'y a personne à voir toi visiblement puis Joey a regardé ça. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Le seul problème, c'est que c'est à bois en noir puis c'est fucking loin puis c'est dix minutes tout le temps puis c'est pas tant regardé. Mais comme moi, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, je ne sais pas à quel point je suis à l'aise puis je suis bon mais comme j'ai vraiment aimé ça, faire ça. Mais un affaire que tu as faite que moi, je me rappelle, c'est Marco qui me l'avait montré. C'est toute l'affaire du cosmos. Je ne me rappelle pas c'est quoi le titre là. Mais c'est genre aujourd'hui, on va mettre les points sur les i. Oui, 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 oui. On entend tes bruits de bouche, c'est ton personnage là. C'est ça, c'est un intermédia web ça? Peut-être. Je ne pourrais pas te donner ça. Ça, c'est sorti il y a deux ans. Ouais, c'est dans ce coin là. C'est sorti il y a deux ans. On ne parle pas, ça fait une couple d'années quand même de ça. Mais je me rappelle de ça. On va mettre la lumière sur un ampoule, un citron. Un citron, la lumière sur. Ouais, ça c'est dans l'intermédia web. Ouais, j'avais fait ça. Ouais, ouais. C'était tout le temps comme, je me rappelle le sketch. Je me rappelle ce sketch-là. J'avais tous des bons gags que je veux de mots à la fin. Puis, c'était comme une finale sur le consentement. Tu sais? Puis, ils ont comme refusé de même présenter ma fin de sketch parce que ça marchait super bien. Mais c'était comme un petit peu après le Me Too. Puis c'est comme trop un peu risqué. Fait que j'ai dû trouver une autre fin qui a moins rapport. Tu sais, qui punch moins. Je ne me rappelle plus c'était quoi la fin. Mais c'est comme on met on fait la lumière sur. la fin qui a été coupée? Pardon? Tu te rappelles-tu c'était quoi la fin qui a été coupée? Ouais, c'est ça. Mais c'était comme une affaire de... C'était vraiment une joke de consentement qui était vraiment pro-consentement. Mais on n'est pas sûr qu'on peut aller là. Tu sais, fait que j'ai dû trouver une autre fin qui était un peu plus poche mais qui faisait rire quand même. Mais je ne me rappelle plus c'était quoi la fin. Je ne pourrais la retrouver sur mon ordi. C'est sûr, à 100%, je ne pourrais la retrouver vite, vite. mais comme ça m'a fait chier en esti parce que j'étais comme c'était un bon sketch mais la fin n'est pas bonne puis au final, j'étais là dans la salle qui m'a fait le genre de la première, le visionnement devant toute l'équipe puis les familles de tout le monde qu'on a invité. C'était quand même bien mais comme je savais qu'il y avait cette fin-là qui était meilleure puis ça m'a gossé un peu. Ouais. Même j'avais demandé au réel on peut-tu juste la filmer juste pour se dire que ça existe parce que sinon ça me gosse trop puis on l'a fait. Ça a pris 30 secondes. Ah ouais? Ouais. Ah super. C'est nice pour régulier. Ah ça c'était sur le sexe. C'était sur le sexe. Sur le sexe. Nopadaï. Les sujets chauds, hein? Moi j'aime ça que t'es peut-être le 200 ou le 201 mais t'es certainement le premier invité que dans son cadre il y a une figurante. On l'a dit tantôt on aurait été comme si ça aurait été malade c'est comme un green screen puis dans le fond il fait juste à croire qu'il y a une blonde, genre. C'est comme green screen ça serait grisement sur la coche. Ouais, comme un hésite même, mon gars. Il y aura du bon remontage, Julien. Ouais, je suis rendu pas pain. Ah ouais. Mais pour vrai je me suis vraiment posé la question quand il est arrivé parce que c'est vrai que je suis pas habitué de voir quelqu'un dans le background je dis comme c'est un green screen il y a mis le green screen d'une fille qui travaille c'est non-mai bizarre. Je serais ça malade. Il y a des gens qui disaient Chris, t'habites-tu à grémiard? C'est vraiment fait rire. C'est vraiment tabarnak, c'est drôle. Non, ça la fin que j'avais c'était le sujet c'était le sexe. Tu tiens ton micro comme si t'as un cigare on dirait. Moi je veux que tu le tiennes même sur scène. Ok, j'arrête tes clés. Avant de parler de sexe on va mettre les points sur les et les barres sur l'été il y a un joke là-dessus après avoir mis les points sur les et les barres sur l'été on va mettre les choses au clair là j'ai arrangé le focus d'une caméra puis c'était comme d'autres choses de même puis à la fin maintenant pour ce qui est du sujet principal le sexe dans le sexe non c'est non et ça il n'y a pas de place à l'interprétation parce que l'autre a de la place à l'interprétation des autres gags puis celui-là il ne l'a pas. On a juste mis le sexe c'est quelque chose j'aimerais ça avoir au moins une fois dans ma vie puis ça finissait de même c'est un peu plus flat mais que c'est sûr ça passe. Oui, oui, je trouve ça bon je vais juste me rappeler de l'idéal Je pense que tu me l'as Non Quoi? Non, je ne me l'as pas Mais ça me semble que tu nous avais envoyé une vidéo C'est un bon animateur Oui, non J'ai comme hésité en On dit ça c'est quelqu'un de tête C'est ça On ne mérite pas d'avoir le micro brandé on se beurre le casse C'est valable parce que GF c'est vraiment notre éclair maison C'est c'est comme notre Hannibal Burress En fait c'est exactement notre Hannibal Burress C'est pas de l'unette C'est exactement lui C'est lui que genre si son père vient le pénis à l'air Ah oui pour renouer avec lui C'est son frère Ah oui Ah non, non, non c'est pas d'Eric Andrew Ah non, c'est le père d'Anibal, t'as raison Ouais, c'est Hannibal Burress En plus, c'est un acteur porno, le gars Je l'ai reconnu pis ça m'a troublé C'est un acteur porno Ça fait super peur C'est aussi un acteur point, est-ce-tu vu qu'il joue dans des affaires et des humains Ben, mec là il y a les points je sais pas c'est quoi aux États-Unis USDA je suis pas sûr mais en tout cas il y a des points à cette heure fait qu'il peut faire autre chose que fourrer des madames d'une toilette mais c'est ça T'as venu prendre ça Faut pas falloir que t'amènes ton père un moment donné J'aime l'idée de le talk show que l'acolyte c'est un heckler non-stop Ben tu sais c'est ça ma job C'est la job de GF Ouais, c'est ça Moi, ils m'ont juste dit ça faisait deux fois je faisais le show pis je m'entendais bien avec eux autres Marco me l'avait proposé en disant t'es pas parce qu'avant il y avait des C'est même pas vrai tabarnak il y a personne qui t'a invité t'arrêtes pas de coller ici va-t'en Il trouve tout le temps le lien Zoom c'est pour ça Ben oui est-ce-t'il il est tout à fait nous autres J'invite Zibone Ben les gars j'ai vu que vous faisiez le minifeste est-ce-t'il Ben oui ça oui ça oui ça je vous ai demandé d'être là je parle d'après oui oui c'est toi qui me l'a demandé c'est pour moi qui m'ont dit je peux-tu rester tout le temps non non je continue juste d'en jouer mais au début c'est ça ils m'ont dit j'étais comme le Danny Turcotte en fait on se prend le casque le Danny Turcotte il a trissé son camp fait qu'on dirait que j'ai perdu mes repères avant j'ai juste punché de temps en temps là je prends ma place c'est comme mon podcast maintenant ben oui c'est tellement drôle comme gars ben ouais c'est fucking drôle c'est fucking drôle comme toi JF on a des heures d'aller en écoute mettons le pire c'est qu'il est allé à la sous-écoute récemment Danny Turcotte il parlait moi ça sur Caroline ça m'a fait vraiment rire j'étais comme Chris c'est audacieux qui va là c'est cool depuis ça ces cartes ont dropé ouais c'est parce qu'on dirait j'ai jamais suivi c'est une base régulière tout le monde en parle fait qu'à toutes les fois que j'écoutais ça m'est arrivé d'en pogner quand j'étais plus jeune mettons que je me rappelle moins fait que tout ce que je me rappelais des dernières années c'est une fois de temps en temps je revenais jammer puis ma blonde l'écoutait fait que genre je pognais des fins tout le monde en parle puis je voyais des cartes de Danny Turcotte mais genre plus c'est comme 3-4 dernières années fait qu'on dirait que j'ai pas connu les bonnes années de Danny Turcotte fait que dans ma tête c'est juste des autres petites cartes gênantes genre mais au-delà des cartes mais c'est parce que j'ai manqué des bonnes années souvent il était plus baveux aussi de temps en temps mais tu sais juste à sous-écoute le gag qu'il a fait en disant j'avais raison en aventure des calistes de bijoux ouais c'est là que tu vois qu'il est drôle pour vrai mais qu'il se fallait tout le temps mettre des bâtons des roues puis il se frenait lui-même ouais mais tu sais c'est ça quand tu sais c'est beaucoup de monde qui écoute ben oui tu sais s'il y avait genre un million de personnes qui répétait On se beurre le cas chaque semaine on ferait un peu plus attention ouais c'est facile en crise de dire que c'est de la marde que la personne écoute en même temps vu que tout le monde en parle c'est à télé il y a déjà un bassin de monde qui vont l'écouter juste parce que c'est à télé si on se beurre le cas si vous rendez à un million de personnes tu te rends un million de personnes parce que t'as fait ce que t'as fait pour ramasser un million de personnes ouais ça c'est vrai t'as raison fait qu'il faut juste continuer à faire ce que tu fais puis tu vas encore plus loin pour aller chercher plus de monde pour garder ceux qui sont là ouais parce que ça devient plus de répercussions là tu sais il y a des chutes qu'on dit ici des fois c'est pas fin non non c'est pas fin il y a excuse moi t'as pas de diffuseur t'as pas d'avocat t'as rien qui va rien te dire tu sais même si ça fait un trolley c'est mais là ça puis le monde vous insulte vous ramasse vous dit on arrête d'écouter ça t'es comme ben ok arrête d'écouter ça ouais c'est sûr ouais mais là dessus j'ai la même mentalité quand même je pense pas que j'adapterais mes affaires qu'on soit plus vu au moins vu c'est juste t'es là alors écoute le poste que lui il y avait je peux comprendre le challenge aussi il est pas nécessairement devant sa crowd non plus oui il y a le public de tout le monde en parle mais il y en a plein d'autres après ça toutes les affaires qui sont reprises justement sur le web fait qu'il y a du monde qui font juste suivre un invité puis là l'invité il est là lui fait son gag méchant ou juste taquin que là il se fait charger puis je pense totalement ça devient ça devient quasiment comme le syndrome du deuxième album d'un band genre qui perce souvent mettons ils font un premier album c'est comme là ils sont vraiment ils sont call safe ils faisaient de la musique pour le fun puis alors ça whoop le Chris c'est un thing il y a plein de monde qui écoute qu'est-ce qu'on fait il se censure quasiment ils veulent faire de quoi qui va plaire aux gens ou ils font juste de la musique qu'ils aiment faire c'est comme ça fuck le chien c'est une erreur genre l'album je trouve ça qui est cool de faire du web moi j'ai toujours voulu faire des affaires sur internet mais je ne savais pas comment je ne savais pas quoi puis là durant la pandémie je n'avais pas le choix parce que tu sais c'est con on s'est tous dit JF sûrement toi aussi je vais écrire en malade mais à un moment donné tu fais comme t'écris pour un métier qui n'existe pas moi je me suis en tête si ça va revenir je vais m'être prête ben non mais c'est pas mauvais non plus mais moi à un moment donné j'aurais dit que je suis comme j'écris pour un métier qui n'existe plus puis quand il va revenir à la mode dans quel monde on va vivre j'en ai aucune idée je suis comme m'a fait des affaires que je ne peux pas faire en ce moment puis moi je me suis dit c'est cool dans le style l'album c'est un affaire sur mon podcast que c'est comme un genre de piment fort que ça fait longtemps que je dois faire ça puis là je l'ai fait je suis comme crime c'est le fun tu sais il y a des épisodes qui sont moins bons que d'autres parce que des fois j'étais comme un peu épuisé puis j'étais un peu tanné puis des fois je pense quand tu fais quelque chose il n'y a aucun podcast qui n'a pas d'épisode moins fort anyway ah ça se peut c'est normal check cet épisode-ci ben oui ben non je pense que je suis là au toilette c'était excellent par exemple je pense que le best c'est que ce soit potable mettons au minimum mais genre tu sais je veux dire c'est normal tu ne peux pas tout le temps être dans le tapis mais c'est surtout que c'est un podcast qui est basé beaucoup sur le contenu donc si tu arrives avec des jokes moyennes le podcast est moyen tu sais ben là j'ai repensé à mon affaire je sais comment je vais la refaire pour qu'il soit tout le temps bon quand je vais la refaire mais comme il y a moyen de faire des affaires le fun sur internet puis si même s'il y a un public ou non tu as du fun à le faire puis tu le fais puis éventuellement le public va arriver moi il y a du monde qui me suivent à cause de Liner's Eye puis je suis comme ben c'est quoi Honestie puis c'est pas tant écouté mais le monde qui aime ça il aime ça puis je me dis si je continue à le faire éventuellement je vais peut-être pouvoir faire quelque chose avec ça mais même à ça tu sais moi j'ai posté une joke à un moment donné sur OnlyFans qu'il y a du monde qui me ramassait mais j'étais comme ah qu'est-ce que tu vas faire si je vais refaire un autre épisode je vais le refaire mon autre épisode ton podcast en plus il est quand même bon pour mettre en valeur les humoristes parce que tu arrives avec ton univers puis tes jokes peu importe c'est quoi le jeu que tu es mis dedans ça reste quand même ta tête d'humoriste qui réfléchit à ça versus puis mon fort que je pense que c'est plusieurs writers qui écrivent tous les jokes donc là tu es là plus comme un interprète que tu sais j'ai rien contre c'est ça le concept mais le tien il amène mettons une nouvelle fraîcheur dans un sens ou un nouveau moule que c'est vraiment le cerveau humoristique de cette personne-là qui vient puncher à ton show ouais parce que moi en fait ça fait ça fait une couple d'années tu sais je dis je vais faire ça mais aussi j'ai essayé d'envoyer à des producteurs à la télévision un projet qui ressemblait à ça ça fit très moi je pense un game show avec des humoristes puis là je me dis ça semblait trois puis ma fort trois puis ma fort puis j'étais comme tu sais en ce moment comme la façon que j'ai commencé à re-réfléchir l'idée d'un game show d'humoriste je me suis dit en ce moment les humoristes ont tellement des couleurs différentes puis éclatées ce serait le fun de mettre ça de l'avant fait que je me suis dit ah si j'enlève le concept des jeux puis c'est juste des sujets puis tu peux faire ce que tu veux tu peux faire anecdotes oui tu m'en avais parlé de ça c'est ça c'est ça c'est ça qui est cool c'est que maintenant genre je pourrais avoir mettons moi JF un humoriste full engagé puis un genre de Daniel Grenier qui va faire des tournes des affaires de même genre on a mettons le sujet je sais pas moi les tables on va avoir quatre affaires complètement différentes tu sais c'est ça que je me disais mais à force de le faire je me suis rendu compte que tu sais des jokes de table on fait le tour fait que là je suis allé plus dans l'actualité peut-être pas des tables c'est ça mais au début c'était ça c'est une blague de table c'est ça au début c'était ça mais là j'ai comme là j'ai rentré plus de jeux là-dedans mais les jeux sont encore un peu plus libres puis un peu plus d'actualité que Pimentfort tu sais comme mettons quand il y a eu je sais pas moi les quand le nouveau est arrivé avec les nouvelles on va prendre les jokes classiques on va les faire version bulletin de nouvelles là j'avais le queue de TVR tu sais il y avait pas ça à Pimentfort il y avait pas cette créativité là qu'il y a dans mon podcast je crois mais c'est surtout ce que je trouvais cool c'était de donner plus de liberté que Pimentfort que t'arrives avec toutes des prémices déjà écrites puis là t'as juste à remplir le punch puis vu que c'est toute la même prémice c'est toute la même punch environ c'est un peu la faiblesse que je trouvais de Pimentfort qui était bonne dans les années 90 parce que tous les humoristes se ressemblaient mais là on a des humoristes vraiment éclatés il y a même des humoristes qui s'aiment pas entre eux autres à cause de leur style d'humour tellement les styles sont éclatés donc c'est comme c'est un peu ça ma réflexion que j'avais pour ce projet là c'est vrai moi je trouve que c'est une crise de bonne idée étant un peu plus comédie nerd ce serait clairement quelque chose qui m'intéresserait c'est sûr c'est très comédie nerd aussi surtout parce que c'est pas devant public puis là je vais essayer éventuellement de l'amener devant public peut-être le faire moins souvent mais juste avec la vibe d'un public pour que le monde c'est le fun cette affaire là dans le fond même s'ils sont joués trois rires quand j'ai regardé sur youtube il y a un public dans la salle le monde a du fun c'est le fun cette affaire là on stage ça marche c'est sûr le faire à la limite une mensuelle je pense ça peut être quelque chose qui est le fun puis elle ne le mette pas au même bord tu peux le déplacer quoi que le même bord c'est cool parce que tu mets le chemis comme avec lui ouais c'est ça puis le monde sont habitués puis ils reviennent mais t'aimerais-tu le faire à Montréal mettons une place qui est déjà ouais ouais c'est ça il y a une place qui m'a approché je pense qu'on a parlé avant peut-être qu'on enregistre mais tu sais je vais pas dire de non au coup que finalement ça va bien mais tu sais m'a checké aussi de mon bord d'autres places puis genre essayer de leur proposer ce projet là puis le dire tu sais au pire on le fait une fois check ce que ça donne puis si jamais ça vous tente on peut le refaire mais comme je me dis qu'une fois par mois mettons un 4 humoristes sur le show il y a moyen de remplir ouais bien avant que c'était chier on était supposé en faire un ensemble oui à Québec à Québec un GHB ah ouais ah ben tu ferais en faire un GHB à la brevoie non avec la lunch live ouais euh oui sauf qu'après ça moi les mardis c'est la soirée puis la brevoire les autres soirées ils ont d'autres shit de prévue c'est pas moi qui ai le boss de la brevoire il y a un peu le boss de la brevoire je pense je la ramène pas mal de cash mais tu sais il y a d'autres personnes aussi qui la ramènent du cash je veux dire au gars voulez-vous encore GHB les lundis je pense qu'il n'y a rien mais je ne suis pas sûr je pense qu'il y a de la c'est trop petit à la brevoire anyway on ne pourrait pas être 4 à 6 confortables là-dedans ouais ouais c'est vrai que c'est quand même vous devriez genre amener tous les participants avec des micros puis tout puis là vous allez dans les parcs demander au monde le style tu veux-tu voir un show un podcast tu veux-tu voir un podcast tu veux-tu voir un podcast comme un parc genre avec un podcast ah non ça sera tu veux-tu te former le rigol oh wow un bulletin de nouvelles dans un parc tu sais la pire affaire tu peux faire dans un parc voulez-vous entendre les nouvelles ok on s'assoit aujourd'hui à Québec c'est aujourd'hui bon qui s'encolisse puis des enfants tu leur sors des vieilles lignes pour gérer des éclins veux-tu m'écouter parler un peu ouais c'est correct ça veut dire combien de temps mais pas longtemps tu dis pas de temps là tu pars il y en a un qui parle comme genre oh ouais un million un million d'espermatozoïdes c'est toi qui es sorti il fait en me taillet fucking méchant à 3h de l'après-midi excuse-moi est-ce que tu m'entends oh ouais moi aussi c'est un parc tabarnak tu qu'ils sont tu vois oh man non c'est mieux encore t'en vas-tu tu dis je ferme la gueule au monde genre qui t'écoute pas tu sais eux ils vont accepter eux la bonne ils tombent ils disent hey je fais un spectacle hey c'est parce qu'il y a un show ici là une question de jogging t'es dans un endroit public faudrait que t'ailles un gars de sécurité un gars de sécurité avec vous autres pis ça va juste genre câlisser quelqu'un dehors du parc qui a pas demandé de show non ça il va voir tout le monde qui pique-nique à 10 pieds là il y a le show excusez-moi pouvez-vous nous suivre s'il vous plaît il lui claque dans la face de moi hey excusez-moi il est là le show câlisse on peut-tu arrêter de jaser hey ils vont-tu donner un micro en rentrant ils se font des high-five tout le monde yeah criss de gag tu penses tu penses tu penses tu penses viens c'est viens c'est viens c'est c'est pas une gaga qui c'est viens c'est tu fais tu fais ben le fête c'est moi je dis pas un câlisse de mots jusqu'à que cette personne a fait 5 minutes câlisse il a fait ça ben ouais il nous avait compté ça il a juste dit moi je fais pas une joke de plus tant que cet esti vient pas faire 5 minutes il devait être vraiment tabarnak ça serait pas son genre de faire ça pour le fun je sais pas si il était plus jeune à ce moment là il était comme genre mi-vingtaine il était plus coq je me rappelle un peu avant que toi tu fermes j'avais fait un show avec Ben il y a un gars je sais pas pourquoi pendant la ligne de Ben il pointe une fille il lui fait elle est lesbienne je fais juste pointer une fille je pense Ben il parlait à la fille il faisait du crowd work avec puis le gars il dit elle est lesbienne ça veut ce que ça veut dire ça veut dire genre Chrissy Appet est lesbienne ou genre non c'est peut-être un call absurde elle est lesbienne juste comme le gars il était chaud évidemment il est tout habillé en blanc avec des lignes grises genre ce genre ça va faire très est-ce que c'est absurde si c'est juste un call absurde genre sur une personne qui connait même pas non mais elle était assise à sa table il connaissait il connaissait c'est juste bizarre elle est lesbienne elle est lesbienne ok versos t'as envie pour toi je sais pas quoi dire parce que je t'ai vu jouer à Smash je t'ai regardé une manée je voyais le plan avec ta manette c'est ça qu'il veut dire non 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 0-0 je me demandais t'es-tu juste fort au Gamecube ou t'as joué aux autres un peu à la Switch non j'ai joué au Gamecube j'ai pas suivi j'ai acheté un PS3 après puis j'ai rien suivi de nouvelle console ah ouais t'es pas gamer pas en tout non ben oui et non juste pour l'humour t'as pas nécessairement beaucoup d'argent et de temps pour jouer ouais ouais c'est vraiment juste c'est ça ben là genre je me suis acheté un ordi récemment qui est quand même popé puis je vais commencer je me suis invité pour des Twitch avec du monde qui jouent à des jeux 10 ans d'humour pour un ordi 10 ans d'humour pour un ordi ouais ouais il l'aurait fait en plus plus pour que ça frappe là t'sais ah ouais j'avais pensé genre faire d'affaires sur Twitch peut-être genre avec mes chums juste me saouler genre commencer l'émission à GTA parce que tu peux jouer online puis faire des missions communes puis juste genre arrêter le char pour pas chier le monde genre puis juste écouter le monde ok c'est juste toi genre qui est chaud puis qui fait son dick avec d'autres monde en multiplayer mais je pense que ça serait plus drôle que genre juste si on joue qu'ils sont fait non moi je pense pas que c'est une bonne idée que ça non j'avoue moi j'avais une idée de Twitch je voulais comme faire qu'on joue mettons tu sais qu'à GoldenEye quand on joue au 64 puis les clés étaient séparés en 4 tu vois les écrans de tout le monde là je sais que tu peux faire ça avec Twitch je sais comment faire dans le sens que tout le monde pourrait se mettre en tout cas il y a une façon de le faire je me dis que ce serait le fun de recréer le split screen mais en jouant en multiplayer avec du monde donc là mettons genre moi je fonce dans le tas puis tu vois le sniper qui me cover en tant que spectateur tu vois toutes les caméras du monde je dirais comme ça serait tellement pour un spectateur c'est nice mais moi je suis tout le temps haï les tabarnak qui check dans l'écran de l'autre mais tout le monde je fais ça mais ça arrivait des fois moi j'essaie les jeux que t'as pas de radar je peux comprendre mais les jeux que t'as un radar quand tu vois quand l'autre est proche fais pas ça tabarnak je suis d'accord mais des fois quand quelqu'un à ta droite t'es en train de te sniper ou whatever puis tu te vois dans l'écran de l'autre à cause de ton coin de l'oeil t'es comme tu finis par le voir non tu fais pas ça non non moi j'ai jamais checké dans les écrans fake fake ass tu m'as ben oui tu m'as j'ai jamais ouvert tes yeux à Marco Polo non plus je te gage c'est style quand tu sors jamais c'est jamais arrivé je fais pas dans les écrans des autres nous même à un moment donné j'avais un de mes amis qui lui on pouvait jouer à la multi-console sur plusieurs tv ça c'était ça c'était de shit on avait vraiment pas mal notre écran ben pas tout notre écran mais c'était genre des deux par écran fait que c'était assez gros que c'était chill pis souvent on faisait comme des deux contre deux fait que c'était genre malade mais tu checkes pas dans l'écran des autres ça veut dire que t'es pas bon non mais écoute je suis d'accord avec toi je faisais pas je faisais pas exprès genre je faisais je faisais attention pour regarder juste dans mon écran mais je te mentirais pas que quand je voyais quelqu'un quand du coin de l'oeil je me voyais dans un écran genre pas parce que je regardais genre je t'es pas en train de regarder mais t'sais t'es un assis truc qu'une merde de mon corps non mais ça je catch prendre là mais mettons à ELO 3 je pétais le monde pareil sans chacune d'écran pis mettons quand je prenais un bazooka je faisais mes balles dans le vide ben j'étais contre les bazookas j'étais comme tu penses que tu fais contre moi pas sur les bazookas sûrement y'a personne qui va avoir de balles dans son bazooka non non les autres les autres veulent l'utiliser je me suis vraiment bon à ELO 3 j'ai pensé à un concept web je te pète à ELO 3 le real-time action camera qui filme ta manette ben oui pis là ils viennent avoir une bonne idée split screen pour que tout le monde voile un twitch où est-ce que tu fais juste filmer genre tu vois pas le jeu vidéo tu vois juste les mains du gars sur sa manette quand il joue genre juste pour montrer comment il est sur le monde il faut que tu devines à quoi il joue oh wow ça serait tellement drôle ça c'est Starcraft ok c'était quel ton arme préférée de bord à ELO j'ai l'épée l'épée ouais l'épée c'est fini la question c'est quoi c'est quoi Julien ton arme préférée à Smash Bros moi je joue pas pas d'item pas d'item mon arme préférée à Smash c'est ça 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 je vais te soucer wow est-ce que tu utilises beaucoup le joystick pour les attaques spéciales ou tu y vas avec le A non tu sais c'est con là mais attends un petit peu parce que ça il y a un gars là qui m'a montré genre des techniques parce que moi aussi je pensais c'était un peu fake le joystick jaune ouais mais il y a comme des techniques mettons tu peux sauter avec le Y ici pis avec la pompe de ton pouce d'utiliser le joystick jaune pour aller plus vite quand tu joues c'est comme à un autre niveau c'est vraiment tu peux faire l'équipe spéciale dans les âges ouais c'est ça mettons tu sais comme tu joues avec Fox ou Falco mettons là tu fais down B ça fait le shine ouais pis là tu fais X ça saute pis là tu peux le kicker dans les airs comme rapidement tu sais ouais mais tu utilises le Y pour sauter pis avec ton le bas de ton pouce tu swipes le joystick jaune ça va plus vite que Y pis peser sur le A après c'est une affaire de nanosecondes pratiquement de freak mais ça fait toute la différence par exemple d'un certain niveau moi je serais c'est cool de voir mais t'es-tu vraiment bon en Smash ben moi le gars que je te parle il m'a expliqué que genre je suis vraiment bon pour quelqu'un qui est pas dans la communauté mais j'arrive dans la communauté Smash je me fais péter dans la communauté de Smash mais je comprends il y a une communauté de Smash à Montréal ah ouais ben ouais pis il y a un endroit que l'appartement du gars s'appelle le Smash Loft pis il organise des tournois de Smash là-dedans là moi à cause de la pandémie pis d'ailleurs Smash en ligne c'est un gars qui a étudié à McGill qui en janvier 2020 il a comme tout lâché sa job pis il s'est dit moi je veux créer Smash en ligne pis tout seul il a tout programmé je sais pas trop quoi pis en 6 mois il est arrivé avec une version de Smash Gamecube sur ordinateur que tu peux jouer en ligne avec presque pas de lag est-ce que c'est un asiatique je sais pas s'il est asiatique je pense c'est une question légitime en tout cas c'est un gars de Montréal c'est un gars de McGill c'est une question très stéréotypée mais j'aurais trouvé ça malade non c'est pas raciste mais j'aurais trouvé ça malade que oui en fait non mais il y a un Patreon pis je pense qu'ils font comme une affaire comme 50 000 par mois avec son Patreon ah ouais le monde fait pour avoir ils sont rendus une grosse équipe à travailler sur améliorer l'expérience de Smash en ligne ah ouais c'est fou pis genre même Nintendo la version avec le Wii U je pense l'enligne il est moins bon que celle-là que le gars il a fait tout seul ah ouais c'est comme le monde paye un abonnement pour pouvoir jouer en ligne non c'est tout gratuit mais si tu veux contribuer pis même le Patreon il donne pas grand chose de plus je pense que t'as accès aux nouvelles versions plus rapidement je pense que c'est même les versions bêta fait que t'as accès aux versions qui sont un peu buggées qui éventuellement vont être débuggées pis sorti pour le jeu c'est tout gratuit pis c'est juste Smash comme le monde qui trippe à jouer à Smash il trippe en esti fait que je pense le meilleur joueur à Smash le monde il le regarde pas jouer mais il donne de l'argent sur Twitch à tous les mois juste pour le qu'il continue à jouer à Smash c'est vraiment juste ça que je finisse par sortir probablement une compil mais là ils sont plus Nintendo 64 mais il y en a quand même des trucs de Gamecube qui s'en viennent tranquillement pas vite Smash au 64 ça j'étais bon Gamecube c'est comme la console que moi c'est oublié dans mon enfance je l'ai comme pas vue moi j'ai capoté sa Gamecube moi ça fait Sega Master System que je brague tout le temps ici mais que t'as joué deux fois ah non j'ai joué vraiment longtemps vraiment longtemps j'ai joué deux fois mais trop longtemps très longtemps les deux déjà déjà il n'y a pas l'option sauvegarder sur le Sega Master System fait que tu ne peux pas tu ne peux pas mettre la tête de même quand t'es dedans t'es dedans pour vrai s'il y a une petite panne de courant ou quelqu'un s'en fâche dans le fil tu recommences du début fait que moi c'est Sega Master System ça m'est déjà arrivé Sega Master System 64 Xbox Xbox 360 puis je suis encore là ah oui ce serait autre que ce soit une source de violence conjugale genre chez vous tu sais comme le kid qui est en crise contre sa mère parce qu'elle a accroché le fil mais là c'est ta blonde fait que là il y a de la violence conjugale qui découle d'une game de Sega Master System ça serait malade enfant je peux être violat enfant là t'accroches le fil je peux aller sortir mon épée puis t'as regardé ton épée ton épée à Halo attends que je branche le fil puis je shot mon épée maman prend la manette c'est que c'est ravi au Master System il y avait même pas Sonic seulement il y avait-tu un jeu de Sonic ? non il y avait pas de Sonic il y avait pas de Sonic il y avait Wonder Boy le plus proche t'avais genre les pires t'avais la pire affaire de la Sega c'est ce qui va du Nintendo avec une roulette genre c'est le premier non 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 c'est Pong il joue à Pong c'est le gun du Master System que ça c'est illégal maintenant on dirait un vrai fusil quelqu'un s'est fait tuer à cause de cette gun ben oui tu l'aurais hold-upé quelqu'un il y a des tabarnak il faudrait qu'il soit les manettes sont trop loin weird ben non mais le Sega Master System c'est badan ça fait plein d'épisodes que je le montre c'est hot là c'est vieux c'est vrai c'est rouge noir ben ils ont sorti Sega Master System 2 ouais ben ça c'est pas lui ça c'est le 1 le Sega Master System 2 ouais ah ouais ouais ben je sais pas il est fait plus rond un peu me semble tu es sorti genre comme après les mêmes années ou c'est genre récemment ils ont sorti un 2 non ça a l'air vieux là quand même c'est pas récemment non mais je sais pas peut-être qu'il aurait pu sortir mettons une version 2.0 de cette console ben c'est comme la la Super Nintendo mettons il y a comme une deuxième version un peu plus petite genre plus ronde aussi ouais c'est un peu le même genre d'affaires genre on a amélioré 3-4 affaires qui sont un peu insignifiants fait que puis on a relancé la console genre pouvoir sauvegarder ouais 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 c'est quand même pas rien ça c'est clair c'est clair ouais mais Wonder Boy j'en ai déjà parlé ici mais je vais en reparler parce que j'en ai vraiment besoin c'est un traumatisme Wonder Boy c'est genre la série c'est le petit homme des cavernes c'est le petit homme des cavernes que je me suis trop avec Astro Boy non non c'est pas ça ouais c'est ça c'est pas Astro Boy c'est Wonder Boy lui en fait t'as plein j'ai jamais passé ce jeu là pis t'as plein d'affaires t'as des petites princesses à prendre pis c'est vraiment tough ils s'appellent-tu tout genre non mais c'est pas des princesses c'est genre des petites poupées russes mettons qu'il faut que tu des fois tu congles sur une roche pis elle apparaît ça sera pas tout le temps évidente pis au niveau 6 ils a pas tout ramassé ça fait ah c'est plate faut que tu recommences pis là ça t'en va au début encore pis ça ça fait chier parce que c'est tough ça rentre au niveau 6 pis tout le long t'as une petite musique qui fait genre J'ai une idée pour toi, Jeff. Pourquoi tu ne pars pas une chaîne Twitch pour une colise patience? Est-ce que c'est un genre de bébé pour l'historique? Je ne sais pas. Ça se pourrait. Historique, ça m'étonnerait. Préhistorique. Il y a vraiment des manches. Non, non, non. Tu ne parles pas. Non, ça, c'est sur... Je sais de quoi tu parles, Marco. Ça, c'est sur Nintendo. Tu peux avoir un skate à un moment donné. Le skate, c'est nice. Tu vas plus vite. Quand tu te fais pogner par un méchant, ça ne te rajoute pas une vie, mais tu ne meurs pas tout de suite. Tu pognes le skate. Ça, c'est bon. C'est vrai. À l'époque où les jeux sont sortis, le skate, c'était quand même lame encore. C'est drôle quand même comme choix. En 85-84, le skate, c'était à peu près où est-ce que le yo-yo est rendu aujourd'hui. Puis le skate, à cette époque-là, c'était genre, « Hey, il touche donc bien avec son yo-yo. » Est-ce que c'est ça? Il n'échappe pas à terre quand il joue avec. Oui, oui, oui. C'était à peu près ça. C'est quand même un rôle de choix. C'est qui ton mon ami, toi, Julien, à Smash? Moi, c'est Marth. Marth? Ah, oui. Ah, oui. Je pense que je n'ai jamais joué avec Marth de ma vie. C'est comme un des meilleurs personnages. C'est comme le plus lent, mais c'est le plus stratégique avec qui tu joues. Moi, ça a toujours été mon bonhomme. Puis là, récemment, j'ai commencé à me... Je me pratiquais avec Fox à faire des « Shine, 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 Wave, Dash, Shine, Wave, Dash. » En tout cas, c'est une technique de Smash. Je suis rendu full bon avec Fox, mais je pratiquais tous les jours. Mais là, je suis comme, « Chris, je ne peux pas faire ça dans la vie. J'ai 30 ans. » Mais je me suis comme amélioré. Puis j'aime ça jouer à ça. Fait que toi, tu t'es dit, « Là, je suis en train d'écrire du stand-up pour un métier qui n'existe pas. Je vais jouer à Smash au moins si ça existe. » Je pourrais mettre oui. Honnêtement, même. Ça dépend de ce qui te drive, quand tu travailles. Mais c'est ça. Ça dépend de ce qui te motive dans le travail. Je peux comprendre que c'est bien désorientant quand tu n'as pas ce qui t'anime dans un projet. Je comprends. En même temps, on dit ça, mais « Liners Live », j'ai écrit en chien pour ça. Oui, oui. Non, c'est clairement. Le premier mois et demi de la pandémie, c'était à tous les jours sur Instagram. J'en chiais du gag. Oui, c'est clair. C'était juste pour explorer Twitch. Puis là, je suis tombé dans un loop de jouer à Smash tout le temps. Puis là, j'ai compris pourquoi j'arrêtais de jouer à des jeux vidéo parce que je fais juste ça des fois. C'est ça. Je comprends. Le plus, c'est que je me suis commencé à me griller de vieux jeux vidéo puis de vieilles consoles. Puis j'en ai... Je commence à en avoir quand même pas mal. Puis j'en ai plein que je n'ai pas joué encore avec. J'ai genre au moins 20 jeux que je n'ai pas joué avec encore. Les jeux de PlayStation à 5 piastres que je pognais, c'était là. J'étais comme « Ah, ça me le prend tabarnak Hitman dans ma collection. » « Hitman, c'est bon. » Oui, c'est malade. J'ai pogné, je pense, Contract ou Blood Money, je ne me rappelle plus. En tout cas, mais ils sont tous fous ces crises de jeux-là. À Saint-Pierre, je suis comme « Ben oui, ça me le prend. » « OK, let's go. » Moi, j'ai un sur PC, Hitman. Je pense que ça s'appelle juste Hitman. « Ouais. » « OK, ouais. » C'est comme, c'est genre 5-6 missions, mais tu peux les faire de plein de façons différentes. Vraiment plus. Ça a toujours été ça, Hitman, mais là, c'est comme un autre niveau. « Ah, nice. » Je suis un autre niveau et j'ai vraiment aimé ça. Vraiment. C'est un des derniers, right? Je crois qu'il sorti comme en 2017 à peu près. Non, non, non. Je pense qu'il est sorti en 2017, mais là, ils sont rendus au 3. Ah oui? Oui, 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 oui. Tu pouvais payer pour avoir juste des missions, ça se peut-tu? C'est ça. Oui, oui. C'était sorti par épisode. Oui, oui. Oui, c'était des épisodes qui étaient sortis. C'était bon aussi. Mais dans style espionnage, moi, je suis vraiment un fan de Metal Gear Solid, comme ass fuck. Je n'ai pas beaucoup joué. J'ai essayé le 5, puis j'étais tellement à chier que ça me stressait trop, on dirait. Je l'ai lâché une oublée, puis là, j'étais comme, ah, tabarnak, je me suis fait pognir, il faut que je tue tout le monde, pas assez de balles, il faut que je me cache. Non, ça me stressait trop. Je n'ai jamais joué à ce jeu-là. Moi, je l'ai fait Splinter Cell. Oui. J'adore ça en plus. Metal Gear, il l'a tué au Xbox 360. Il l'avait au premier PlayStation. Je pense qu'il est sorti HD Collection, ça se peut-tu? Oui, 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 oui. Metal Gear, je pense qu'il a... Ah non, c'est vrai. Oui, on a sorti une collection. OK, Little Gear, avec un L, pas Metal. Metal Gear Solid. OK, Little Gear, c'est drôle. Little Gear Solid. Ça fonctionne, je trouve. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça n'est pas mal au moins. Ben, rendu là. Rendu là, Chris, ça s'appelle Snake. C'est quoi, ce style-là? Ça ne marche pas. C'est bizarre. Ben, ouais, mais le plus, c'est que... Ah non, je suis... Ah, je suis déjà trop loin là-dedans. Des fois, je rêve que je suis dans un jeu d'espionnage. Non, mais Metal Gear Solid, c'est parfait parce que c'est un espion comme un enfant de 8 ans qui l'imagine, tu sais. Il se cache derrière le mur. Tu sais, Hitman, c'est plus ça de l'espionnage. Le gars, il se fait passer pour un gars qui travaille là. Il tue le gars, il le cache. Tu sais, c'est plus... On dirait que c'est plus ça, mais Metal Gear, c'est vraiment juste comme tu fais toc, 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 puis là, il y a un son. Il vient le chercher puis tu contournes. C'est vraiment plus comme... Splinter Cell, dans le fond, lancer la bouteille par terre puis qu'elle casse. Mais ça, j'ai aimé ça au début. Oh, what is this? J'ai aimé ça au début, Splinter Cell, puis là, à un moment donné, quelqu'un m'a parlé de Metal Gear, j'ai essayé ça. Je me suis dit, c'est tellement meilleur. Ok, il faut que je l'essaie. J'ai redanodé Chaos Theory récemment sur Epic Store puis j'ai... Genre, j'ai aimé embarquer. Mais à partir du 3, Splinter Cell, moi, je trouvais que ça nivelait vers le bas. Le 1 et le 2, je les ai vraiment aimés. Moi aussi, j'ai aimé les 1. Le 2, il est un peu trop court, ce qui est dommage, mais il est cool quand même. Le 2, c'est celui qui avait genre une espèce de gun avec un silencieux et des lunettes des Night Visions sur la pochette. Je ne sais pas ce que je veux dire. Les 2, c'est ça. Non, ça, je pense que c'est... les 2, je pense que tu es dans ça la pochette. La manière que tu le décris, c'est pas mal ça partout. Ok, c'est parce que c'était vraiment un close-up sur la face du gars puis le fond, c'est rouge, je me sens, si je ne me trompe pas. Oui, le fond est genre jaune, orange, un chuchot de soleil un peu. Pandora, Morrow, j'avais aimé ça. Mais Metal Gear, c'est parce que chaque jeu, ils ont poussé la mécanique plus loin. le 1 au PlayStation, c'était quand même simple. Le 2, c'est ça, c'est ça que je parlais. Le 3, il y avait l'aspect survie puis là, le 5, c'est rendu genre, tu bâti une base puis c'est comme... C'est là que je pense qu'ils ont vraiment fait le bon gameplay pour Metal Gear, à mon avis, le 5. Il faudrait que je le rejoue, sérieux, j'ai juste pas passé la première mission. J'ai pas passé la première mission parce que la première mission, genre, tu ne vois rien de tout ça, en fait. C'est ça qui s'appelle Phantom quelque chose? Phantom Pain, c'est ça. OK, tu commences dans un asile psychiatrique, right? Ouais, c'est ça. Genre, je pense, c'est ça, t'as-tu? Ouais, je pense, c'est ça, il faut que tu sortes de l'asile, de l'hôpital, je pense plus. Ouais, t'as-tu? Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce que j'ai pas aimé du 5, c'est que les maps sont comme trop open world, tu sais? Puis c'est un jeu de, c'est toujours, il faut que tu passes un corridor, tu t'arranges avec le corridor que t'as, avec ce que t'as, mais là, tu peux tout contourner tout le long, puis c'est ça que j'ai pas aimé du 5. Ouais. Ouais. Moi, c'est un gars, c'est que tu peux se promener en cheval, c'est comme, pourquoi je me promène en cheval? Ouais, c'est ça, je comprends pas. C'est arrêté comme, il y a juste la dernière mission que ça, c'est comme vraiment, tu rentres dans une base puis là, il faut vraiment que t'es en avant, mais j'étais comme, ça c'est parfait parce que là, il y a plein d'endroits que tu peux passer, il faut que tu te gaches, tout ça, mais les autres, tu peux juste tout contourner sans arrêt et te rentre quand même quelque part. Fait que ça, j'ai moins aimé ça, mais je trouvais que le gameplay t'es malade par exemple. Ouais. Ouais, c'était nice que tu peux, genre mettons, juste pogner du monde puis les accrocher avec une balloune puis les repoler dans les soirs puis tu peux te cacher dans une boîte, genre. Ouais, Ouais, j'ai vu des vidéos YouTube de monde qui commençait à fuck the shit up avec ce jeu-là, justement, là, mais... Ouais, tu connais-tu le vidéogame Dunkey? Non. Non? Ah, mon gars, c'est malade. Il fait plein de vidéos, tu sais, souvent, mettons, des trucs qu'il trouve un peu shit puis il chie un peu dessus, genre. Mais ouais, mais des fois, mettons, il y a vraiment des jeux qu'il aime pour vrai, mais c'est quand même drôle ce qu'il fait puis en plus, ce gars, c'est vraiment un nasty bon gamer, genre, mais lui, il est drôle en tabarnak. Ouais, c'est drôle en tabarnak. Je m'enseigne aussi si il s'aime un peu cette communauté-là. Ben, moi, en tout cas, c'est le channel de jeux vidéo qui me fait le plus rire. J'en écoute quand même pas mal, différents, mais plus des trucs de collectionneurs et tout, mais ça, c'est drôle en tabarnak. Ouais, le gars, il est juste les jets drôles puis ça donne qui tripe ses jeux vidéo puis il est bon. Ouais. Moi, ce que je pensais faire, c'était Slow Runner. pour faire des jeux, mais tu prends ton temps tout le long. On parle à tout le monde dans le village, tu explores toutes les pistes. tant par nack. C'est drôle ça. C'est pour ça, je faisais ça à Fable. Ouais, ouais, Fable en même temps, c'est un peu ça aussi. Le jeu prend son temps beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais tu peux façonner ta personnalité. Pendant ton temps. Ouais, moi, à Fable, c'était tellement evil. C'était parfait. C'est vrai. Ouais, c'est clair. Déjà, je peux prendre des choix. J'ai du temps être le pire à ce titre de cul parce que ça me fait rire. Après ça, quand tu rejoues au jeu, tu peux y aller dans l'autre sens. Dans le GTA IV, tu as souvent des choix de même. Genre, soit tu pètes le scie d'enculé, soit tu sauves. Ouais. Puis là, je ne sais pas si souvent, mais je me suis refait une campagne à GTA IV. Je suis encore au 4 chez nous. Puis là, moi, je suis d'avis que mon personnage, il n'aime pas ça se faire dire quoi faire. Puis ça donne tout que c'est des bons choix. Genre, c'est mon boss qui me dit, mettons, d'aller faire tuer quelqu'un. Là, si j'ai le choix de le sauver, je suis comme, ben ouais, je te sauve. F*** le scie d'enculé qui m'a dit ça. Tu manges de la merde. Anyway, je sais qu'à la fin du jeu, je vais le tuer. Fait que je sauve tout le monde. Puis ça m'a débloqué d'autres missions que je n'avais jamais faites. Ah ouais? Ouais. Comme dans Black Mirror, shit. Ouais, je n'ai pas vu Black Mirror, mais j'ai vu l'autre affaire que tu es dans la savane. C'est le même principe. Ah, c'est pour the Bear Grylls. Ah oui, je l'ai tout le temps qu'il meurt. Je l'ai tout le temps qu'il meurt. J'ai pas réussi à sauver le singe parce que tu avais le choix du bateau, d'escalader des rochers ou de nager dans la mer agitée, infestée de requins. Je l'ai envoyé dans la mer infestée de requins. Il fallait qu'il se fasse sauver puis le singe est mort. Non, mais c'est pas le dangereux avec Bear Grylls à la faire de même. Il peut mourir pour vrai, tu sais. Ben non. Ouais, mais c'est ça le trail. C'est déjà prestagé. C'est sûr que c'est prestagé. Ben non. J'ai le salvi entre mes mains. C'est déjà prestagé. C'est sûr que c'est prestagé. Non, mais je sais que c'est prestagé. Mais non, non, mais je parle que le risque qui est dit n'est pas vraiment là. Ben non. C'est plus ça que je veux dire. Moi, je pense que t'es un esti de truc de cul puis que tu vas me laisser mes rêves tranquilles. Moi, je veux avoir la vie de ce gars entre mes mains. je laisse lui on se remanger. Je veux sentir son cœur battre entre mes mains de même. Marco, t'es laid. Je suis pas laid. Je suis pas laid. Je suis pas laid. Je suis plutôt beau même. Je pensais que je suis un médiocre à correct là, mais je suis un médiocre à correct. Je suis au moins un 5 là. C'est pas laid là. Ben là, au moins 5 s'il vous plaît. J'ai des tatous pour être plus beau. Ah ouais. Je suis un 5, mais capable de manger le plat. Tu as fait un galet juge pourrais, Julien. Ouais, félicitations. T'as fait ton bit avec tes jokes du soleil en plus. Ouais, c'était cool. J'ai vraiment aimé ça. C'était comme, c'est arrivé un peu random. Je veux dire, j'avais fait mon, je suis en train de faire mon mode du soleil. C'est une année en plus, je m'étais pas né une deuxième job. pis je travaillais, j'écrivais pour du monde tout ça. Pis le soir, chez nous, j'avais rien à faire. Pis j'avais comme, ah, j'avais un numéro sur le soleil. J'avais commencé il y a un an. J'avais comme 8 jokes de soleil. Pis je me suis dit, ah, ça va être 8 jokes de soleil. Pis je me suis dit, ah, mais mettons, j'y vais, all in. Je me suis ramassé à un moment donné. À un moment donné, ça a duré comme 3 minutes. C'était pas si long. J'avais dit, maintenant, je vais plus loin. Parce que le monde aimait ça. Pis là, je me suis rendu à un moment donné à 60 jokes. Pis là, j'ai fait ça un peu trop. Tout le monde, ils n'ont pas aimé ça. Là, j'ai ramené ça à genre 40. Pis ça a fait un bon numéro. Pis c'est vraiment, c'est quand même vraiment une histoire de comme, genre, le monde trouvait ça moins. Hé, j'espère que t'as pitché ça. Mettons, je pense que c'était très d'humour. Ben ouais, je pense que c'est carrément très d'humour. J'ai fait 3, j'ai pitché, ils m'ont même pas pris pour les auditions. Parce qu'ils prennent un numéro, s'ils aiment ça pour les auditions. Après, s'ils aiment ça, ils prennent pour le show. Moi, j'ai même pas fait la cote pour les auditions. Pis en fait, voyons, tabarnak, ça a aucun sens. Pis la gérante, qui est même pas de ma gérante, qui a même pas proposé à être ma gérante, rien du tout, elle dit, fuck off, j'envoie ça à juste pour vrai. J'ai dit, ok, c'est malade. Pis là, parallèlement à ça, Elisabeth Bossé me voit roder dans un bar ce numéro-là. Ça a l'air que, genre, il en parlait dans les meetings. Non, non, il y a un numéro sur le soleil, il faut qu'on mette ça sur un gars-là. C'était ses writers qui étaient là. Ouais, ses writers, mais il y avait aussi le head writer de tous les gars-là qui était venu me voir et qui avait vu ce numéro-là pis qui en parlait. C'était-tu au terminal, ça? Je me rappelle qu'au terminal, on était sur le même show pis toi, ce soir-là, t'avais tout pété avec ce numéro-là pis t'avais plein de monde de juste pour eux qui étaient là, qui étaient venus le jaser après. Pis ce soir-là, tout le monde se plantait, man. Moi, j'étais tellement nerveux, je suis comme tabarnac, man. C'est là qu'il vient de me voir pour les gars-là, c'est un soir que tout le monde se plante non-stop. Pis je pense qu'il y avait l'humor et ça de dans le salle aussi pis j'étais comme... Ok, pis honnêtement, ça fait longtemps que je fais des shows, je suis pas nerveux, surtout quand c'est rodé, mais là, j'étais vraiment nerveux ce soir-là. Ben plus qu'au gars-là, ben plus qu'au gars-là. Je te le dis, man, j'ai comme un peu zone-out, mais finalement, ça a bien été, t'sais. Mais ce soir-là que le writer, il est venu me voir pis là, il en parlait dans tous les meetings, mais aussi au jockey, Alisabeth Posset était là avec ses deux writers qui travaillaient sur ses textes. T'sais, le head writer, il check un peu tout, mais il y a du monde qui sont comme un peu en bas de lui, qui check juste un gars-là en particulier. Lui, il en parlait dans les meetings, non, non, le numéro du soleil, il faut qu'il pousse, pis tout le monde est comme, ben je le connais pas tant, pis j'ai pas vu ce numéro-là, pis pourquoi ça parle du soleil, t'sais. C'est vraiment une histoire sans drillons, je me suis ramassé là, je sais pas si je vais en refaire un autre un jour. Mais c'est hot. Non, j'ai aimé ça. T'as un pied dans la porte, là, c'est nice. Ouais, c'est hot. T'as-tu bien été, ton gars-là, en tant que time? Ouais, ouais, ça a vraiment bien été, le monde a trippé, ils m'ont mis, en plus, ils m'ont été fins, ils m'ont mis vers la fin, ils m'ont mis, il y avait moi, pis après, il y avait Philippe Laprise, pis, t'sais. Ah, nice. C'est juste parce qu'il voulait pas commencer avec moi, même si c'est mon premier gars-là, parce qu'il voulait juste que le monde voit de l'humour convenu, ben plus conventionnel, disons ça de même. Ouais, ouais. Ah, c'est pas un numéro pour ouvrir un show, mettons, là. Ben moi, en général, c'est pas bon pour ouvrir un show, vraiment pas, là, je te dis. Ça, je suis pas d'accord, parce que t'es capable, mais ce numéro-là, en soi, ne fit pas dans un début. Ouais, c'est ça. Mettons, moi, admettons, 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 pis ce numéro-là, ne fit pas à GHB, mais mettons, qui fit très, genre, je ne l'aurais pas mis en ouverture. Non, non, c'est sûr. Mettons, closer la première partie, ça, c'est magique. Ouais, j'avoue, j'avoue. Ben là, ils m'ont fait closer un gars-là. C'est presque. Ouais, ben, ou closer le show, le closer, la première partie, ou closer le show, moi, je trouve, c'est les deux spots. Ben, en fait, ouvrir, closer, ouvrir, closer, c'est des quatre spots clés. Moi, je m'arrange pour avoir quatre personnes qui sont capables de headline quelque part, pis qui sont répartis sur ces spots-là. GHB, man, c'est tellement une soirée magique, là. Ça n'a pas rapport, c'est tellement fun, surtout que maintenant, le monde, ils sont en crise, après l'humour, des fois, là. Ouais. Pis genre, je comprends, là, des fois, les affaires qu'on dit que ça n'a pas de sens, mais comme, pourquoi être en crise tant que ça? Pis là, GHB, non seulement, ils ne sont pas en crise, mais ils sont contents. Ouais, ben, c'est comme la place pour ça. C'est comme, on fait ça comme nous autres. D'ailleurs, ça revient, je ne dirai pas tout de suite. Ça revient quelque chose. si t'allais dire, ça revient, bon. Restez à l'affût, je me laisse désirer, moi, je suis une grosse pite. Bon, ben, regarde, n'allez pas le voir, on s'en caliche. Regarde, ouais, il faut battre le feu par le feu, allez-y pas, est-ce que j'ai dit à la brevoire, je n'allais pas l'annoncer tout de suite. Tu n'auras pas de pouvoir sous moi. Non, mais j'ai vu que tu as annoncé que ça allait revenir, par exemple, aujourd'hui. Ouais, ouais, je fais, je tise depuis deux semaines. Je fais juste genre, mettons, dites-vous mi-juillet. Mais ton gars-là, tes parents, sont-ils venus te voir? Ma mère est venue me voir avec mon frère, ouais, il y a des membres de ma famille qui ont acheté des billets aussi pour venir. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'ils ont trouvé ça bon? Je pense que oui, oui, ils ont trouvé ça bon. Mais c'est drôle, parce que j'avais comme un numéro. Non, mais la fierté, oui, mais trouver ça bon. Parce que tu as quand même un humour, tu sais, qui peut plaire à certains comedy nerds et à certains gros fans d'humour, mais qui est quand même champ gauche. Ouais, Fait que je me mets dans le... Tu sais, moi, ma mère, elle va aimer ça me voir sur scène, mais je doute qu'elle me trouve drôle, mettons. Mère, je sais quoi, T'as m'aimes pas, GF. Ouais, c'est ça la fin. Pareil. Elle a su de l'amour, Elle aime ça de voir sur scène parce qu'elle n'a pas à te parler à ce moment-là. Exact. Tu veux-tu, j'ai eu une amuse normale, je pense même pas. Elle s'en colle. Elle est sur Facebook, elle t'a même pas à te parler. Tu lui envoies, tu lui envoies, c'est un friend request depuis genre 5 ans. Non, mais c'est toi qui a demandé à ta mère de t'ajouter puis il n'est comme pas cet hostie-là. Je ne veux pas des membres de ma famille sur mon Facebook. Non, c'est parce que c'est gênant après ça, le monde va voir si je le like. Ben oui, restez, il va m'inviter à ses hosties chauds. Il va commenter les affaires par rapport sur mes statuts. Ça me fait un peu mal, mais vous avez raison. Ben non, je t'aime d'amour, tu le sais. J'avais compris que c'était des jokes. Le gars de l'ASB qui se choque pour ce gars-là. Mais tabarnak! On va me tuer! On va revenir sur Julien, par contre. T'as-tu senti que, mettons, dans ton quotidien plus familial que c'était genre « Oh shit, il y a une acceptation qui s'est faite? » Ben pas de temps. Pas de temps. Je ne pense pas que c'est comme de mauvais choix. C'est juste que moi, honnêtement, ça fait une couple d'années que je suis habité à Montréal et que je ne voyais plus tant ma famille et que c'était comme... On ne se voit pas tant. C'est juste ça. Je pense qu'il était fier et même après mon oncle. Eh oui! Je pense que c'est la première fois qu'il me voyait en show mon oncle. Le monde dans la famille a eu le bonheur. On ne s'est pas parlé longtemps après le show. Ils sont juste venus me dire « Bravo! » On a pris une couple de photos puis après ça, il y avait d'autres du monde dans le sang qui me disaient « Hey, c'est le gars du soleil! » Puis on prenait des photos puis on s'est parti. Ça s'est fait vite un peu l'après-gala. Mais moi, j'étais juste content de voir que c'était possible avec mon humour puis juste en faisant quelque chose zéro compromis de se rendre quelque part. Ça m'a encore plus donné le goût de juste m'en collisser puis de faire 100% de mes affaires. Même moi, l'année après mon gala, je n'ai demandé aucun booking à personne puis j'avais une idée d'un spectacle. Je me suis dit « J'ai écrit ce spectacle-là. » Puis là, finalement, à cause de la pandémie, ça a tout crashé puis là, je n'écris plus ce spectacle-là. Oui. Mais genre, mais comme j'avais plus un thinking de « Là, je vais juste faire ce que j'ai envie de faire puis je vais voir où ça va aller. » Peu importe quoi. Même, tu sais, juste pour eux, ils m'ont vraiment aimé puis ils m'ont demandé « Veux-tu faire le projet de stand-up? » Puis moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas le faire puis je dis « Ça ne me tente pas de faire ça. » Mais en même temps, à peu près dans ce temps-là, je dis « Ah, je vais le faire comme ça. Ils vont trouver ça cool. » Tu sais, j'accepte leur proposition, ils acceptent la mienne. On travaille plus ensemble. Vraiment, le show, ils ont comme annulé ça puis là, le projet de stand-up arrivait puis j'étais comme « Ah, ça ne me donne pas. » Mais je l'ai fait pareil. Genre, on dirait que ça me donne encore plus le goût de faire encore moins de compromis puis de juste quand ça ne me donne pas, je dis non. Puis c'est pour ça que je veux genre plus en même temps. Tu sais, tu as un bon esprit comique. Tu as un bon brain humoriste quand tu vas à fond dans tes affaires, c'est vraiment bon. Je pense que aussitôt que tu te mets des barrières, c'est là que ça peut te nuire. Mais je n'ai jamais vu te mettre des barrières en général. En fait, moi, je ris comme un cave quand tu fais tes shit. Genre, je ris stupide. Je ris genre... Non, mais je ne me suis jamais mis de barrière comme quand je faisais des trucs. Moi, mettons, le truc de dire oui à quelque chose qui ne me tente pas ou d'essayer de faire de quoi pour plaire, mettons, pour dire comme « Ah, c'est ça qu'ils veulent, me faire ça. » Ça, je l'ai déjà fait et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché et on dirait que même pas financièrement, c'était juste vraiment pas bon. N'importe quoi que j'ai fait dans le sens que « Ah, OK, c'est ça qu'ils veulent là-bas, me faire ça. » Quand je ne faisais pas ce que les gens voulaient, je faisais ce que je voulais, ça marchait. C'est pas ça que tu suis ton instinct. T'as un bon instinct. Il ne faut pas suivre son instinct. Des fois, c'est top parce qu'ils te demandent des trucs et tu fais comme « Mais je sais que ça, ce n'est pas bon. » Mais c'est sûr qu'ils ont demandé. Ça fait que c'est sûr qu'ils vont faire. Au final, je suis comme finalement genre, personne a du fun. Moi, souvent, même genre, c'est quoi qu'on faisait? Mettons, Rose Battle, ils demandaient quatre gags pour, mettons, un rose. Là, tu écrivais, mettons, quatre gags ou tu écrivais plus, tu gardais juste quatre lignes. Là, il y en avait un qui arrivait avec des fleuves, mais c'était bon. Ils l'acceptaient pas. Mais dans le fond, tu t'en fous. Moi, en général, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais si c'est bon, ils acceptent. C'est aussi simple que ça. Comme Steve Jobs disait, le bon, ils ne peuvent pas savoir qu'ils aiment quelque chose qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir. Je n'ai rien compris. Le bon, ils ne savent pas ce qu'ils veulent tant qu'ils ne l'ont pas dans leurs mains. Non, non, non. Ils ne peuvent pas vouloir quelque chose. Il parlait de sa graine. C'était un peu en fait la base sexuelle. Steve Jobs. Ça m'a sorti. C'est très dur en France. Ça m'a sorti. J'ai fait la bonne production. En tout cas, peu importe. Je voulais être d'accord. J'essaie de te faire un compliment. C'est comme Steve Jobs, mais avec 8, il faut au moins de 0. Bon, on sent un criss de ça. Ce n'est pas grave. Toi, tu es vivant. Lui, il est mort comme un cave. C'est vrai. Il est mort comme un nest. C'est vrai. Moi, durant la pandémie, c'est une des fois que j'ai eu le plus de fun en humour. C'est quand il y avait eu l'humour et je faisais vraiment ce que je voulais et c'est plus là-dedans que je vais m'enligner. Parce que, tu sais, ultimement, le but, c'est d'avoir du fun et je fais à peu près autant d'argent maintenant que j'en faisais avant. Je suis comme, tant que ça, on va avoir du fun. Non, c'est sûr que tu en faisais plus avant. Oui, avec la PCU, non, mais avec la PCU, c'est ça. Ben oui, mais même qu'on... Ah oui, mais non, tu en faisais plus avant, c'est sûr? Non. Ah? Non, je ne peux pas croire. On dirait que... On dirait que tu... OK, peut-être pour l'impôt, tu en faisais moins avant. Non, mais peu importe. Oui, oui, j'en faisais un peu plus avant que maintenant parce qu'il y a littéralement zéro show, mais je me suis dit, pour vrai, pour tout l'effort que ça prend pour aller faire un 15 minutes, tout le temps qu'il faut que tu l'écris, il faut que tu le rote dans les soirées pas payées. Là, tu fais un 15 minutes à 125 ou 150. Moi, je me dis, ça vaut tellement plus la peine que je prenne, mettons, un mois pour écrire des capsules, un mois pour les tourner. Après, j'y tourne. Puis là, c'est ça que je pense faire, mettons, cet été. Je pense me tourner plein de capsules avec mon personnage, les diffuser une par semaine à l'automne, comme ça, c'est fait, puis je peux faire autre chose puis ça me fait de la promo. J'ai commencé à plus réfléchir à comment je vais faire quelque chose au lieu de juste écrire des jokes random puis espérer que ça fasse des numéros. Est-ce que c'est la scène qui te gosse plus, mettons, ou c'est le rodage en tant que tel? Bien, c'est pas que ça me gosse, c'est juste que j'ai l'impression que, genre, on dirait que, mettons, j'ai tellement fait des shows où j'ai été fucking bon puis ça m'a tellement si peu apporté après que je suis comme, peut-être que si je faisais autre chose puis que c'est quand même vraiment bon, ça pourrait plus m'apporter parce que, mais pas quand tu kires dans une soirée, tu sais, je suis allé à GHB une couple de fois puis ça a vraiment bien rentré, tu sais, mais genre, il y a personne qui va me voir « Hey, vas-tu faire une tournée avec ce numéro-là? On va faire plein d'argent. » Personne ne va nous voir parce que c'est ça la scène, tu sais, tu fais ton numéro, ça meurt, sa vie, ça meurt ce soir-là. Ouais, mais n'est pas de tournée avec un numéro non plus tant que ça. Ouais, non, je sais, mais en la sens, ça m'a comme, à part, mettons, le soleil que ça s'est rendu dans un gala, je veux dire, le nombre de fois que j'ai été super bon puis j'ai fait des bons numéros que c'est juste mort là. Je veux dire, comme tu es, GHB, c'est de la calice de mort. Non, non, mais je veux dire, mais je veux dire, on s'est plus en joué là-bas, JF, mais je veux dire, c'est arrivé souvent. Je me dis, si j'avais filmé ce numéro-là puis j'avais mis sur Internet, ça m'aurait peut-être amené ailleurs, tu sais. Ouais, c'est ça, je suis totalement d'accord avec toi que, mettons, filmer des bits ou des numéros sur Internet, mais tu sais, mettons, genre, t'aurais pu te le construire. Mais tu sais, le milieu, il est un peu, genre, en reconstruction, fait que c'est dur à dire, là. Mais tu sais, mettons, juste building, sans avoir, tu sais, la tournée, le one-man show puis tout ça, mais tu sais, puis tu peux aller le faire à certaines places. Tu sais, il y a certaines places que non, c'est impossible pour maintenant, mais tu sais, il y a des places, c'est comme, moi, j'ai headliné des places puis je ne suis pas la plus, la tête la plus connue, là, mais juste, j'étais allé là en première partie, je suis rentré puis après ça, le headline était possible puis ça marchait, le monde était content, là. Fait que tu sais, juste construire un headline puis après ça, un, un, genre un 60, ça, c'est pas comme, mais en tout cas, pour moi, moi, c'est comme ça que c'est ma carotte au bout du tunnel, là. Ouais, je comprends ce que tu dis. c'est genre, OK, un headline, ça, je me build, puis après ça, je vais avoir mon 60 que je vais dans les villes où j'ai déjà rentré fort puis je grossais et ainsi de suite. Ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord, mais moi, je me suis dit peut-être que, tu sais, comme mon personnage, il est tellement flyé, il est tellement comme out of the box, tu sais, c'est sûr que ça plaît à du monde, tu sais. C'est sûr qu'il y a des gens et les bars, c'est sûr que les bars, tu sais, mettons, j'ai un document, moi, de numéro que je me dis, si j'ai un one-man show avec ce personnage-là, je ferais ces numéros-là puis le trois-quarts, je ne peux pas les faire dans un bar, tu sais. Fait que je me dis l'idéal, ce serait que je me loue une place puis je fasse mon show-là, tu sais. En même temps, qui va venir? Comment je vais faire la promo de ça? Tu sais, si je me fais connaître par Internet, ouais, oui, tu sais, c'est tout ça parce que j'ai l'impression que moi, avec les bars, j'ai atteint une limite que ce que les bars pouvaient m'amener. Par bar, tu entends quelle place, mettons? Ben, juste le circuit des bars, que l'abreuvoir, le bordel, toutes les 15 minutes en région, tu sais, j'ai tout fait de ces places-là, tu sais. Oui. Puis je suis pas mal sûr que j'ai atteint ma limite parce que tu peux pas mettre une affaire de même dans une soirée d'humour que tout le monde, c'est du stand-up, tu sais. ça clashe même plus pis c'est le fun que ça clashe, ça se démarque, mais c'est vraiment... tu as-tu fait beaucoup de headlines? Tu dois avoir fait une coupe quand même. Non, j'ai fait zéro headlines. Zéro headlines? Ben non. Même pas un 20 minutes. Ben ouais, 20 minutes, oui, mais pas... Un 20 minutes en closer quelque part. Tu sais, mettons, headlines, c'est 30 et plus à mon avis. Non, non, j'ai jamais fait ça. Ah ouais? Chris, ça, ça me surprend. Non, mais c'est parce que... Tu serais capable, voyons. Ça me donne le goût de partir une soirée de headlines bouquées. Non, mais c'est même pas que je serais pas capable, c'est juste que moi, je sais que mon personnage, pour que je puisse bien le faire sur une formule plus longue, je sais que ça va me prendre une bonne technique, ça va me prendre un projecteur, ça va me prendre quelque chose parce que sinon, ça va tout le temps se répéter pis ça va être plate. Ouais, je catche. Pis genre, pis je regarde les numéros que j'aurais à écrire, que j'ai en tête, pis je suis comme, ah mais ça, je peux pas faire ça dans un bar. C'est impossible que je fasse ça dans un bar, tu sais. Fait que, ce que je me dis, c'est si j'en ai, je fais ma petite affaire sur Internet, je me build un petit public, là, je pourrais amener du monde dans une salle que je loue moi, pis je fais vraiment mon affaire à moi séparée de tout le monde. Pis en même temps, j'aime plus ça être séparé de tout le monde pis être seul dans mon affaire. C'est plus ce genre de raisonnement-là que j'ai, tu sais, comme, je veux dire, j'en ai pitché plein des chaoteliers pis visiblement, je suis capable de les faire moi-même sur Internet, tu sais, c'est ça mon raisonnement en ce moment. Pis je veux dire, ça dépend des styles, il y a des artistes qui performent super bien comme ça, mettons, tu sais, les Denis Drelay, moi, je trouve qu'ils performent mille fois mieux en vidéo pis dans ce format-là, peu importe la longueur dans ce qui me concerne, mais dans les vidéos, ils performent méga mieux que sur scène, à mon avis, pis je suis vraiment un gros fan des Denis Drelay. Tu vois, je suis un gros fan des Denis Drelay, mais je me suis déplacé une fois pour aller les voir en show, mais j'ai tout vu qu'est-ce qu'ils ont fait le reste, genre, je suis abonné à leur Patreon, pis genre, tu comprends? Fait que, genre, peut-être que ce personnage-là peut vivre dans un autre format pis être, ouais, je trouve que ça fait du sens, ce que tu dis, honnêtement. C'est ça que je pense aussi. Je sais que les shit, mettons, Tim and Eric, Tim and Eric, je sais pas s'ils ont déjà fait de la scène, mais genre, ça doit pas être aussi bon, mettons, ce qu'ils font sur scène que les sketchs qu'ils faisaient. Mais il faut qu'ils l'adaptent à la scène, t'sais. Fait que, eux autres, ils pourraient pas, mettons, comme Dave Chappelle, débarquer à l'improviste pis dire, on rote de quoi? Même si ce serait bon, bien OK, mais il faut le setter la table, il faut la mettre la scène. Ah non, c'est ça. J'ai l'impression que moi, c'est peut-être plus ça l'avenir de ce personnage-là. Parce que surtout, tu sais, ce personnage-là, une des affaires qui était bonne, qui est bonne, en fait, quand j'ai recommencé à le faire dans les bars, c'est que t'as du stand-up, 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 stand-up. Là, t'arrives avec une affaire qui casse tout, qui revire tout à l'envers, mais que le monde catch quand même pis les gags sont bons, fait que le monde est ri. Pis après, t'as du stand-up, ça fait que ça se démarque facilement, mais tu peux pas tout le temps pull le même stunt, t'sais. Parce que, il y a tout le temps à côté stunt, pis tu veux tout casser ce que le monde a été fait avant. Il y a des fois que t'es venu à GHB que t'avais pas ton personnage ou que tu faisais les deux en même temps. T'sais que ça, t'sais, j'essaie de le voir vraiment plus en format headline que special ou one-man show, là. T'sais que t'as un bout on, un bout, ben un bout on, je veux dire, un bout en personnage, un bout pas de personnage, un bout que tu reviens, t'sais, tu pourrais jouer avec ces rythmes-là qui seraient pas... Après ça, c'était dépend de ce que toi t'as envie de faire aussi, t'sais. Non, mais quand j'ai GHB, je respecte 100 fois plus. Ça me permet d'explorer. Ça me permet de ne pas faire mon personnage pis te dire les affaires que je pense. Pis t'sais, à GHB, je vais loin, là. Je vais loin pis je vais très loin de mon personnage. J'aime ça, faire ça, t'sais. Ouais, mais le petit prêt, peut-être que tu seras ton personnage. Rappelle-moi de le booker dans les premières semaines. Moi, j'ai eu fucking the fun quand j'étais allé l'été, quand on déconfinait un petit peu, pis je suis retourné avec... Paf était là, pis Jeff Otis aussi, j'ai vraiment... On était en haut, mais en haut, moi, j'étais surpris que ça marche. Ouais, ça, t'sais, tout est fait pour que... Ça marche pas. Mais ça marche. Ben, c'est GHB, man, c'est GHB. C'est vraiment sick. J'ai venu voir une fois, tu sais, j'avais déjà vu la saison d'avant. Ouais, t'étais là en haut aussi. Ouais, mais je suis venu en haut, elle était passée, genre, au mois d'août, genre, pis j'ai capoté juste à voir tout le monde qui criait. Ouais, ben, c'est le monde... C'est le show qui est bon, mais c'est surtout le public qui est vraiment généreux. T'as un public de lutte qui va voir un show du Mo, man, c'est insane. J'ai pogné de coups en kémis. Je sais pas si... Ouais, non, c'était... C'était pas gang-mo. C'était pas gang-mo. Ouais, parce que je pense que quand t'étais venu, en plus, je faisais pas le GHB, c'est pour, pis GAR, art, je le faisais pas. À l'époque, ça s'est arrivé dans la première saison à un moment donné, qui est la meilleure manière de commencer le show. Genre, si t'es un nouveau pis tu vois ça, c'est ça qui est saisi. C'est comme Word Up, tu sais. Ouais, mais ça fait genre, oh shit, ça se peut que j'aime pas ça, mais je suis pas à la place de faire un tabarnak. Là, si t'aimes pas ça, décollir, c'est parce que tout le monde aime ça en tabarnak. Ah, ben oui, ça a un vrai message. C'est même pas décollir, c'est viens me jaser, pis je vais te rembourser. Viens me jaser, pas t'en câlisser, y'a un cune, mon tabarnak. Viens me jaser, pis après, je vais te faire décollisser. Ouais, j'ai fumé du weed, et si c'est une mauvaise idée. C'est pour ça que tu partais vite. Ah, faut que j'ai fumé du weed. Ouais, ben non, mais ouais, ouais, t'as commencé par, t'as pris une petite puff, pis là, t'as fait, ah Chris, ça marche pas. Attends, j'en reviens, je vais retourner fumer un autre petit puff. Non, non, tantôt je suis allé pisser, je suis allé fumer du weed, je me disais que ça allait popper, je me disais, c'est correct, je suis rendu à serreuse, mais as-tu décollé cette fois, je me cogne un peu le nez sur la porte, pis ça arrive. Ça fait beaucoup de fois. Ouais, je sais pas. Ça fait 20 fois qu'il est comme, hé, c'était une mauvaise idée. T'as-tu raconte du temps un peu, Julien? Ouais, moi je suis raconte du temps. OK, on peut faire un long épisode vu que c'est le 200e, pis. Je peux-tu aller aux toilettes? Ben oui, certain. Vas-y, j'ai vu un litre de Pepsi. Ouais, ouais, certain, vas-y, vas-y. Bon, pis toi Phil, t'as vu combien de litres de Pepsi? Je m'en ai pas vu pendant tout de la litre de Pepsi, Marco. C'est l'autre question de même. Ben oui. T'as-tu hâte, quel jeu que t'attends qu'il sorte? Mario Golf. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est vrai qu'il a l'air bon? J'ai jamais dit qu'il avait l'air bon, j'ai dit que je l'attendais. C'est sûr. C'est qui ton personnage préféré, Mario Golf? Pas de tes câlisses d'affaires. C'est sûr que t'allais finir par briser. C'est sûr que t'allais finir par briser. Alors, ben oui, Mario Golf, man, big fan, big fan. Je l'ai au Gamecube, pis je vais l'avoir. Je l'ai pas de Nintendo 64 parce que je l'ai pas de Nintendo 64. Les polygones, moi, ça m'énore, en esti. Sérieux, ça m'agresse qu'à ce temps, les polygones grossiers des Nintendo 64. Mais oui, je vais acheter clairement Mario Golf sur la Switch, pis je vous donne mon gamer tag quand ça sera fait. Oh, Chris, oui, ça va être madame. J'ai goût de jouer à ça. Je pense qu'ils ont mis un shit avec un genre de capteur de mouvement. Oh là! Ça va pas tant que ça. Qu'est-ce que c'est le podcast le plus fuck all, man? À part Philippe, tout le monde est parti à un moment donné. Moi, juste une fois, là. Moi, je suis juste là, pis que... All right. il y a deux heures, là. Qu'est-ce qu'il a été professionnel comme invité? Là, on n'entend même plus. Le gars, il parle d'être professionnel et son micro écoute. Qu'est-ce qu'il a été professionnel, son coupé écoute? C'est malade. Ah, son micro... Retour, là. Oui. En plus, c'est mal. C'est direct après que t'aies dit ce qui aurait été professionnel, pis ça va comme... Ça va être à mon tour d'esquiver deux ou trois secondes. Ah, après ça, vas-y. Ben, ben, qu'est-ce que... Non, mais Jeff, ça a-tu changé un peu ta vision de l'humour, toi, la pandémie, pis tout ça? Ah, ben, ça va... Oui, mais en fait, beaucoup, mais mettons, au niveau du web, ça m'a permis de sortir mon podcast avec mon bro que je voulais faire pis que je reportais de fois en fois. Là, ça m'a permis de faire un chat. OK, let's go, on start. On a de l'équipement baboche, mais c'est comme, let's go, on start pareil. Pis, tu sais, sur le podcast, c'est un avantage que c'est moi pis un de mes meurs bro qui chill, là. Ouais. Pas plus recherché que ça. Tu sais, c'est un excellent podcast je trouve à écouter quand tu fais autre chose. En chat, tu sais, des fois, on est drôle, des fois, on est pertinent, peu importe. Mais est-ce que tu le fais en faisant autre chose aussi? Euh, non. Non, ben, je le fais en chillant. Tu sais, mais sinon, au niveau de qu'est-ce que ça a changé, je me suis plus, mettons, un peu posé des questions sur, mettons, pourquoi je faisais du stand-up pis qu'est-ce que je voulais faire pis qu'est-ce que je voulais amener dans ce milieu-là, mettons, par rapport à moi. Pis c'est ça que j'ai, mettons, le premier confinement, je suis revenu sur scène en trouvant que j'étais plus drôle qu'avant. Pis le deuxième, je suis revenu en étant rouillé, mais c'était pas nécessairement être rouillé. C'est plus que je trouvais que la mentalité avait avancé, mais pas nécessairement, genre, la machine pis la manière pour le délivrer. Fait que j'étais sur scène pis je faisais rire, ça marchait, mais, genre, pas, j'étais comme, non, Chris, c'est pas de même, je veux sonner, c'est pas ça que je veux faire. ça me gossait vraiment beaucoup. Pis là, je pense que, là, j'ai fait d'autres shows depuis, je trouve que là, la dernière fois, j'ai trouvé un bon sweet spot, mais avec du stock qui était quand même rodé. J'ai commencé au début avec que du nouveau, j'étais comme, all right, all right, non, non, ça c'est de la merde, ça c'est bon, ça c'est de la merde. Pis là, après ça, j'ai trouvé comme mon spot, mettons, mon attitude que je voulais avoir sur scène un peu plus. Pis là, le nouveau shit que j'ai écrit, je pense que je suis arrivé à, ben, je vais le voir sur scène, en fait, si j'ai réussi à faire, qu'est-ce que j'ai en tête. Mais je trouve que ma mentalité d'humoriste a évolué plus que le physique, mettons. Si on a... A être évolué vers quoi, mettons? Ben, vers les raisons pourquoi je fais ça, pis, tu sais, j'ai pas tant envie de... Mettons, les gars-là, pis tout ça, c'est pas ça que je vise nécessairement. Si j'y vais, tant mieux, mais c'est parce qu'ils vont m'avoir pris, moi, comme je suis. J'ai pas envie d'être ultra-violent, pis trash, pis GHB tout le temps. Mais, t'sais, il y en a dans mes numéros, pis ça se peut qu'il y en ait un gag, qu'il soit plus violent. Pis ça, je serais à l'aise de le couper s'ils me disent, hey, ton texte, c'est bon, ça, pis celui-là. C'est tant que tu changes pas l'essence du texte. Mais t'écris-tu du stock autre que pour GHB? Mettons, quand t'es en mode, tu sais, mettons pendant l'été ou, mettons, durant l'année, je sais que t'as pas mal le stock à écrire pour GHB. Ouais, ben, pour GHB, j'ai du temps. J'ai encore le document n'est pas encore fini, en fait. T'sais, je pars tout le temps sur un type de document qui a plein de sujets, pis de bits dedans. Pis, il y a des trucs que je rajoute dans des trucs que je me dis, ah, ça, c'est GHB. Des fois, j'ai des affaires dans mes numéros que c'est fucking drôle. Mais, comme l'ensemble, là, ça fait un petit peu trop, genre, ça fait un petit peu trop de fois que je fais sa même affaire. Je me dis, ah, OK, toi, va tant plus loin, je vais te tracher. Mais dans ma tête, c'est vraiment séparé qu'est-ce qu'il y a pour moi, pis pour GHB. Pis, c'est ultra facile de transformer qu'est-ce qu'il y a de moi à GHB aussi, mais j'essaie de pas le faire. T'sais, j'essaie de donner à GHB de l'exclusif le plus possible. Mais, t'sais, si à un moment donné, il y a quelque chose de fucking bon qui sort, t'sais, je vais le mettre dans mon show. As-tu déjà pensé à ça, GF? T'as-tu tué? Mais, ouais, souvent. OK. Depuis que j'ai 12 ans, je me dis, t'as même? Non, OK, on va continuer. Pas aujourd'hui. Ah, ça serait pas aujourd'hui de me redéposer le gun. Pis pour répondre à ta question un peu plus concrètement, ça va me focusser sur mes objectifs plus. Genre là, je veux vraiment écrire mon nouveau 60 minutes. J'en avais fait un premier dans le temps. J'ai fait comme 7 fois pis c'est tombé mort. Il y a quelques extraits, mais je le diffuserais pas. Je vais peut-être le diffuser, mais dans vraiment longtemps. Ouais. C'est comme trop broche pour qu'on me dise, genre, ah, c'est ça que tu fais? Pis je suis comme, non, je suis rendu plus loin. Ouais. Fait que là, je veux vraiment en écrire un autre pis y aller, genre, Louis C.K. Stade, genre, le mettre en vente sur un site web que je veux me faire pis progressivement, t'sais, vendre les pages. crossées d'une chambre d'hôtel. Ouais, non, mais ça me prend une douche, tu le sais. C'est vrai. Faudrait que t'amènes le monde dans la salle de bain. Là, c'est vraiment plus complexe. C'est plus rare d'avoir une fille. Ça a l'air de moins en moins d'un gag. De faire, laisse-moi l'eau chaude, est-ce-t-il? Toi, tu rentres pas dans la douche, tabarnak. C'est mon moment. Mes objectifs sont précisés. Fait que je dirais que c'est ça qui a changé. Sinon, je vois, je suis plus smote, mettons, mais c'est juste parce que je travaille aux meilleures places. Dans ma tête, mettons, puis sur papier. Ouais, je comprends. Puis toi, parce que tu parlais que genre, tu t'es remis en question sur la scène, mettons, sur ton avenir et tout. Est-ce que t'as un show qui s'en vient et que ça fait un bout de la scène, ça serait-tu, genre, ou comment tu vois ça? Tu sais, c'est con, mais moi, c'est un 15 minutes. Fait qu'un 15 minutes, d'habitude, tu fais ton... ton meilleur stock que t'as pas fait à cette place-là. Puis là, on dirait, j'ai plus envie d'y aller pour le fun. Puis tu sais, c'est con, mais je vais y aller, honnêtement, je vais dire, j'ai pas écrit grand-chose durant la pandémie. Puis là, je me dis, je vais ouvrir en roastant le roof, en roastant le bar, en roastant l'autre humoriste. Je veux juste, je vais écrire ça. Je vais écrire ça, je vais roaster le monde avec ça sympathique. Ça va être sur une terrasse. Fait que tu sais, le mot sur une terrasse, là, je veux dire, c'est plus soit sympathique, soit drôle, plus qu'arrive avec ton numéro. Fait que je ferais pas mon personnage. Puis je vais plus, c'est ça, je vais l'aborder comme ça. Puis je vais faire autre chose aussi. J'ai d'autres bits, là, que je sais que ça va marcher, mais je pense que je vais y aller juste en commençant comme ça. Ça va être sympathique, ça va être différent. Puis j'aurais pas fait ça avant. J'aurais fait, non, non, je vais faire le numéro que je roast, puis peu importe les conditions. Mais là, on dirait que je suis plus comme, regarde, surtout, tu sais, quand je vais à GHB, j'ai un peu cette mentalité-là. Aussi, quand je vais sans personnage, je vais écrire des trucs, des affaires que je pense. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Je ne pense pas si c'est GHB, parce que juste, il faut aller le plus loin possible tout le temps. Puis à GHB, on dirait que j'ai un côté plus sur le monde noir que le monde pense. Fait qu'à GHB, ça me permet d'aller là. Fait que c'est comme ça que j'ai abordé ce jeu-là. Puis, ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. On dirait que mon personnage, je vais le mettre dans une case. Ça va être mon personnage. Puis quand je fais quelque chose, ça va être mon personnage. Puis si jamais je me fais engager pour autre chose ou j'ai un autre show, que je peux y aller sans personnage. Je peux y aller parce que je suis quand même drôle, moi. C'est ça aussi. Oui. Je me disais des fois. Je suis quand même drôle, un peu de style de toi. T'es drôle, est-ce qui? T'es-tu moins compréhensible à toi? C'est pour ça que, mettons, t'es comme une espèce de carapace de personnage? C'est-tu un peu ça? Ben, c'est clairement ça. Clairement. Ben oui, puis non, c'est juste mon personnage est tellement fort. Oui. Sauf que, c'est ça, je me suis rendu compte que je pense que je suis à la limite de ce que je peux faire dans les conditions dans lesquelles je suis. Parce que même des fois, il y a des gags qui ne fit pas avec mon personnage que je fais en personnage et que le monde rit en crise. Oui. Parce que le gag est bon, le personnage est bon, mais je suis comme, mais c'est pas ça, ce personnage-là. Tu vois, tu me disais que... Pardon? Tu me disais qu'à l'écriture de ton personnage, souvent, ça te prenait, mettons, à l'écriture, c'est vraiment celui qui est careux. Genre, ton personnage, il est bon quand le gag est vraiment careux. C'est pas juste le personnage qui prend le dessus. Je me rappelle qu'on a joué cette conversation-là. Mais moi, tu vois, quand automne 2019, avant que tout pète, j'avais commencé à écrire un numéro et ce numéro-là est devenu un spectacle. Ce numéro-là, avant que je le fasse une fois sur scène, j'avais passé, je pense, 40 heures à l'écriture. Juste pour que tous les gags sortent bien, tous les gags soient malades. Après, je l'ai fait une fois, ça a bien été, mais j'ai fait, ah, ça, il faut que je le coupe, ça, il faut que je le coupe. Puis ça, il a été rodé très vite. Mais parce que j'ai passé 40 heures à l'écriture, puis c'est pour ça, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être vraiment à mettre plus de temps pour écrire ce personnage-là, quitte à faire moins de show, quitte à comme, juste parce que ça va être meilleur. Puis là, j'avais une idée de show complet avec le même angle que ce numéro-là. Puis là, finalement, je ne sais même pas si je vais faire ce show-là, tu sais, je trouve une autre forme. À mon avis, je pense que c'est ça qui va arriver. Oui, mais tu vois, c'est même pas, quand je te disais, j'avais des idées qui n'étaient pas pour les bars, c'est même pas ça. C'est une autre idée complètement que c'est complètement une autre affaire. Tu l'écrivais avec Boldoc? Oui, j'écrivais avec Boldoc. mais Boldoc m'en avait parlé un peu dans le temps dans une loge. Peut-être qu'il n'avait pas le droit. Pardon? Je dis peut-être qu'il n'avait pas le droit de m'en parler. Non, non, il y avait le droit. Au final, ils ont tous volé ça de Braveheart. OK? Les Écossais aussi. Ils ont tous vu le film, est-ce que c'est possible? Braveheart, c'est inventé l'Écosse. Il n'y avait pas d'Écosse avant Braveheart. Ah oui. Ça serait malade. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est le leur. à Braveheart 2. Quoi? C'est le leur qu'ils ont fait l'Écosse. Non, c'est pas malade. Est-ce que ça aurait été malade? Je pensais que c'était comme genre un petit club. Elle a pire, c'est quoi? Ah, tellement. Bien joué. Pendant deux secondes, je pensais que c'était... C'est ça le pire. Non, moi non plus. Je joue sur la face bleue. Ouais. Je pense que je peux mélanger avec Avatar. Tu te mélanges avec The New Guy. Tu te mélanges avec The New Guy. La semaine où est-ce qu'il est en Braveheart. Ouais. Ouais, j'en ai recruté dernièrement, c'est bon aussi. Il y a des scènes qui vieillissent moins bien, mais genre, overall, il se fait casser sa graine par une madame aveugle, c'est malade. Il ressemble à Jérémy Gabriel, le gars de The New Guy. Ouais. Il a pas l'air en santé. Il était un peu lait pis ils l'ont mis blond. Pis... Ah oui, c'est tellement sexy. Je crois qu'il était cool. Ah, mais il était fucking cool. Il était cool. Jérémy Gabriel mélangé avec Dave Godet. En plus, Dave, ça me l'est bon. J'ai l'entend, je vais en vivre de Dave. Ah ouais? J'ai l'entend, tu as vu? Je t'aime, Dave, si t'écoutes ça. Ben oui. Il écoute pas ça. C'est sûr que... Ben non, il écoute pas ça, quand il se bince. C'est quoi, Julien, ta comédie préférée? Ma comédie? Ouais. Préférée. Mettons la comédie que tu trouves qui est la mieux écrite. Pas ta comédie en soi, là, genre. Ce matin, je me lève, je suis Julien. Ma comédie préférée, c'est ma vie. Tu regardes pas tant le film? Non, je regarde pas tant de films. Ah ouais, j'aurais pensé, honnêtement, peut-être que c'est un média qui te parlait, mettons, pour la comédie, mettons, t'es comme quoi, plus des... des séries ou des trucs web, genre. Ben, moi, pour vrai, là, genre, moi, j'ai un gros trip d'affaires weird, genre la mort. Fait que là, je regarde les documentaires sur des gens qui ont vécu des expériences proches de la mort. Ah ouais, de la mort de l'immunité, Qui ont été morts pis sont revenus vivants. Ouais, ouais, pis là, ils disent des choses qu'ils pouvaient pas savoir autrement, peut-être quand t'as malade, ou genre, des trucs sur l'univers pis l'espace, pis des affaires vraiment comme, tu sais, proches de théorie du complot, mais comme, pas que j'adhère à ça, mais je trouve ça fascinant pareil, tu sais. Ça serait-ce qu'au milieu de tout ça, t'adores Elvis. Ouais. Genre, c'est proche de la mort pis Chris, le king du rock'n'roll. Ouais, même pas obscur, le lui qui est pas du round-dog. qui m'est Elvis. J'aime pas Elvis, mais Martin Fontaine de l'ennui. Martin Fontaine, il me fait triper. Lui, là, lui, il est fucking bon. Julien Chiziac, c'est le Elvis de l'humour. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ben, il y a les cheveux pis tu vas mourir enflé sur une toilette. Ouais. Ouais. Elvis, un de ses snacks préférés, parce que j'ai vu ça dans, j'ai vu ça dans une émission YouTube, je sais pas, c'est quoi déjà? C'est une affaire en tout cas de bouffe, là, pis il montrait ce que Elvis mangeait, pis tout était frit. Tout, 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 tout était frit. Il mangeait des tomates frites. Astis. Des cris de tomates frites, mon gars. C'est genre, ouais. Le plus, c'est qu'il était pété sur des grosses pilules qui devaient pas t'en avoir d'appétit. Ouais. Ben, non, clairement pas. Je pensais que c'était des stimulants, mais I guess, c'était des stimulants. Non, mais c'est qu'est-ce que Michael Jackson prenait, pis que M&M a pris pendant un bout, là. Mais c'était des prescriptions, M&M, lui, c'était pas des pain pills, genre. Non, mais lui, c'était des prescriptions pills, Elvis, d'ailleurs. J'ai vu un documentaire dans Niam, qui m'a arrêté de me cacher, là, Chris, je connais tout sur Elvis. t'as fait de la projection sur moi, t'sais. Oui, effectivement, c'est ça qui s'est passé. Il y a même la chemise d'Elvis, j'ai que ça, le gars-lis. J'ai la chemise d'Elvis, tabarnak. C'est vrai. Il y a marqué, non, il n'y a pas marqué Elvis. C'est vraiment plus proche d'Elvis Graton que d'Elvis Presley, non, mais... Pas vrai, ça. J'ai pas eu dans... T'as pas de garage. J'ai des belles dents droites, mes parents ont mis de l'argent là-dessus de toutes, tu sais. J'ai l'air d'un vendeur sur les kings du matelas. Deux d'un stars vont ramasser tout le monde. Ah, tellement. Bien joué. Les joueurs sont par là. Faut aller brûler ma chemise. T'écoutes-tu quoi l'autre comme documentaire weird, non? À qui tu parles? Ben, Julien. C'est lui qui vient de parler qu'il écoutait des documentaires sa mort et demi, non? Ouais, ouais. Ben, peut-être que tu me parlais à moi. Tu parlais à lui, par exemple. Ah ouais, j'avoue que c'était... Mais c'est parce qu'il a changé de position dans mon écran, c'est peut-être pour ça que c'était weird. Ah ouais, Non, mais j'ai regardé des affaires, puis même ma blonde, elle était comme, Chris, décroche de ça, ça va trop deep ton affaire, puis le soir, on va juste relaxer, on regarde de quoi, puis je suis comme, hey, on regarde une affaire sur les anunnaki, mettons, décroche de ça, est-ce que sinon... du baril, puis transférer à autre chose, c'est-tu un peu ça? Ben regarde, je joue à Smash, je joue au même jeu que je jouais à 16 ans, fait que oui, moi, quand j'en ai un, c'est l'art. Ah ouais, ben c'est... Ouais, j'étais convoi, ça m'a fait pour moi, mettons, j'étais parti sur Gordon Ramsay, j'écoutais toutes les crises de show, puis là, une année, j'étais comme, ouais, c'est vraiment meilleur, les premiers, parce que blablabla, j'étais genre, tu sais, fait que oui, puis ma mère, ma mère, ma blonde, tabarnak. Il veut pourrer sa mère. Je veux pourrer ma mère. Il pourrait ta mère, Marco. Maman, un jour, on va faire l'amour. Moi et toi, maman, on va baiser. C'est dit, c'est fait. All right, all right. Marco, on peut le baiser ta mère. Il n'a pas baisé ma mère, mais j'ai baisé ta mère, man. Ouais, j'ai fourré ta mère, Marco, au calice. All right. Moi, j'ai six boules quand j'ai petit, mon calice. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait trop rire. Non, mais ça, j'ai eu une pause vraiment weird, l'automne passée, tu sais, quand on a été au final. Ouais, ouais, comme, ouais. Ouais. Puis là, j'ai regardé plein d'affaires, ces extraterrestres, puis j'étais comme, on a peut-être des extraterrestres, dans le monde. Ah oui? Ah, pas l'estie de cochonnerie avec le gars avec les cheveux dans les airs. C'est ça que t'as regardé nos ancêtres, les extraterrestres? C'est ça que t'as écouté? Non, non, c'est pas ça. OK, OK, OK. C'est moi qui en parlais, mais tu sais, c'est comme, en tout cas, c'est comme une estie de théorie comme quoi, genre, les extraterrestres seraient venus ici il y a longtemps, puis ils étaient full avancés, puis là, ils avaient besoin de l'or, tu sais, fait qu'ils ont comme manufacturé les humains pour qu'ils deviennent leurs esclaves, pour miner de l'or pour eux autres, puis là, ils sont repartis, puis ils l'ont laissé ici. C'est comme une estie de théorie, mais comme, c'est comme loufoque, mais tu sais, quand ils te présentent ça, c'est tout le temps, genre, ben regarde, il y avait cette cité-là qui savait tout ça sur le système solaire, comment ils savaient ça, ben il y avait des, ils parlent des, ouais, ouais. du ciel, fait que ça, c'est des extraterrestres, fait que tout ça a du sens, c'est des extraterrestres, mon chum. Ouais, c'est ça. C'est juste ton jeu qui a popé nowhere, ça m'a fait triste. Ben, il y a pas les pieuvres. j'ai regardé nos anciens extraterrestres avec une espèce de fuck-out avec les cheveux dans les airs, puis tout, puis genre, tu sais, si tu la regardes vraiment avec un côté critique, si dans ta tête, tu te dis, est-ce que c'est de la bullshit, ce show-là, tu le vois pas vraiment du même angle, de sérieux. Si dans l'entrée de jeu, tu te dis, c'est de la bullshit, je te jure, tu vas en trouver, ce sera pas long. Genre, je les regardais, je pense, ça faisait une minute, je l'écoutais avec ma blonde, puis genre, on écoutait le show, puis genre, deux minutes après que ça commence, j'étais comme, ah, tabarnak, ils me mettaient à chialer, astide raccourci intellectuel de merde, puis là, elle était comme, OK, on va fermer le show, parce que tu vas, tu vas genre péter la manette, comme toi, tu sais. Ça me mettait trop en tabarnak, ce show-là. Ah, mais je comprends ça. Moi, j'avais un bro dans le temps qu'il me mettait des affaires sur les pyramides qui étaient super intéressantes, puis à la fin, la conclusion, c'était, alors, si c'est pas ça, c'est des extraterrestres. Chris, que c'est de la marde, c'est de l'eau, de l'eau. C'est des liens boiteux. C'est comme, non, mais c'est pas ouvert d'esprit. C'est pas que je suis pas ouvert d'esprit, c'est lui, c'est un Chris de cave, c'est-tu, il comprend rien, il y en a peut-être des bons, cela dit, moi, j'ai peut-être poigné le bro... Ah non, mais il y a sûrement des formes extraterrestres ailleurs dans le monde. Ah, mais non, je veux dire, il y a sûrement des documentaires qui sont bons là-dessus. c'est extraterrestre. Mais c'est pas une vie. C'est quelque chose qui est pas sur la Terre. Oui, oui. Oui, c'est pas une vie, c'est pas une forme de vie. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est sûrement pas des bonhommes verts, super intelligents. Non, c'est sûr, genre un genre de mauve. Oh oui, c'est sûr qu'il y a d'autres formes de vie. C'est une affaire qui bouge, qui est là. Oui, j'ai entendu... Intraterrestre serait sûrement plus pertinent. Bien, j'ai entendu quelqu'un dire ça, justement, pour renforcer, oui, pour renforcer son point. Le plus petit du petit, en fait. OK. Oui, pour renforcer son point, le gars, le gars, il était comme... Il était comme, moi, je crois pas aux extraterrestres, ça, c'était la manière de dire que tout ce qui va suivre après est fucking legit. Fait qu'il commence en disant, moi, je crois pas aux extraterrestres, par contre, je crois aux intraterrestres. C'est genre, c'est comme, ah, here we go again. C'est tabarman. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que, ils peuvent faire leur shit, là, mais... Ah, ils ont le droit, ils ont le droit. C'est pas incorrect. L'affaire, c'est pas que ces deux shit-là existent pas. C'est que c'est pas eux autres qui ont colonisé la Terre. C'est ça, l'affaire. Ben là, regarde, rendu là, on peut se perdre dans la théorie. Cette théorie-là, ça reste une petite fois que tu dises, ben regarde, c'est une théorie, il n'y a rien qui prouve que c'est vrai. Tu peux dire que c'est pas vrai. Salut! Salut! Qui est ça? C'est qui? C'est ton doute qui aime les extraterrestres. Salut! Salut! Salut Jacques! Salut Jacques! Ben oui, ben oui. Salut Jacques! Allô? Ben il nous entend pas, c'est sûr, les écoutants. Ben non. Pis là, il y a une fille que je connais pas pis j'aime pas ça. C'est la clé dehors, J.F. Elle veut l'air cool. Je veux pas qu'elle revienne. Je l'aime pas, ce fille-là. Dis qu'elle s'en aille de chez vous. Elle s'en aille de chez vous. Ben ça, c'est une affaire fucking intéressante, quand même. Les quoi? Les pyramides, là? Ouais! C'est comme la porte d'entrée vers toutes ces affaires-là. Ouais, ouais, ben c'est comme ça se peut quasiment pas qu'à cette époque-là, il était capable de faire des codes aussi sophistiqués, genre. mais il était quand même assez évolué à l'époque. Ouais, ouais. Je veux dire, à l'époque, il était capable de mesurer une pyramide, pense-y deux secondes, avec aucun objet, là, à peu près, là. Il était capable de mesurer la hauteur. Fil, 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 fil. Il est mesuré avec des noix morts, tu sais. C'est parti de 0 à 100 vraiment rapidement. excuse-moi. C'était du 0 à 100 en une fraction de seconde, ça. Je regrette ça, là. Ça a l'air que c'était des Juifs, pas des Noirs. C'était pas des Noirs, c'était des Juifs, c'est-tu? Ben. Je voulais dire que c'est impossible de mesurer la force mienne de ce temps-là. Fait que oui, il y a l'esclavage, mais le fait que ce soit fait aussi rapidement, c'est juste parce que le monde était plus fort, je pense, physiquement. C'est juste nos grands-parents, on a tout le grand-père qui avait un petit gros poignet de main. Ouais, mais c'est pas le grand-père, là. Ça, c'est... Non, ça, c'est il y a plus longtemps. Fait qu'imagine, il y a plus longtemps. On est même avant de ceux qui parlent dans la tournée d'événération de mes aïeux. Mais je pense pas qu'on s'en vient de moins en moins fort avec le temps. Je pense qu'il y a... Non, je pense que juste à la force de tes corps. Non, non, vraiment pas l'inverse. Si j'avais une théorie à faire, ça serait l'inverse. Non, à la force brute, Moi, je pense qu'on se met plus fort. Non, je pense qu'on est plus intelligents, plus habiles, plus précis. On est plus soft. La force brute, non. Ben, on est plus soft parce qu'on a une vie un peu plus facile. Non, puis on vit plus longtemps. On vit plus longtemps. En même temps, on est moins usés. On est capable de faire des pyramides aujourd'hui. Fait qu'on n'est pas nécessairement plus smart. Non, effectivement. Effectivement. Je pense qu'on ne fait pas des pyramides parce qu'on n'a pas tant le budget. C'est plus ça. On n'a pas le budget extraterrestre, JF. On est assez condescendants aussi par rapport aux anciens peuples. Surtout, avant Jésus-Christ, ces peuples-là, on est bien... On est assez condescendants. Non, mais on a l'histoire, tabarnak. Oui, mais en même temps, l'histoire, c'est pas une science. C'est pas une science exacte non plus, l'histoire, à un moment donné. C'est pas une science exacte, mais c'est ça qu'on a. Fait qu'on va se baser là-dessus. Non, non, non. Je comprends. Je comprends, mais tu sais, il y avait quand même du savoir-faire à cette époque-là. Oui, je ne dis pas le contraire. Ça, c'est clair. Un gros savoir-faire. Sauf que ça, ça s'est accompli à force que les gens, à l'époque, je pense que leur force brute était vraiment plus forte que celle qu'on a aujourd'hui. Après ça, aujourd'hui, on a inventé des machines, on a inventé d'autres affaires pour faire ça. Mais dans ce temps-là, le fait qu'on fasse wow, je pense que c'était entre autres à cause de ça. Pas juste ça. Même si l'humain est deux fois plus fort. Mettons qu'il est deux fois plus fort. On n'a pas la soulever la brique. Exact. Ça ne changerait rien. C'est ça. Même deux fois plus fort, ça ne serait pas assez. Oui, parce qu'il avait quand même la capacité d'avoir des outils et des leviers. Oui, mais il n'y avait pas aussi rien que ça. Même dans le temps, il disait que les pyramides ont été construits dans un temps X. Je n'ai pas l'année. Puis là, il y a quelqu'un qui a remarqué que la façon que le sphinx a été érodé, ce n'est pas par l'air puis par le vent, comme qu'il pense. Ça a été par de l'eau. En fait, il y avait de l'eau dans ce temps-là. Il ne l'avait pas à cette époque-là. Il l'avait full avant. Les pyramides sont bien plus vieilles qu'on le pense. Ah, OK. Parce que c'est dans un désert, donc érodé par la pluie. C'est érodé dans le temps. Ça a été construit dans ce temps-là. Mais non, non, non. Ça a été érodé par de l'eau. Oui, ça se peut. Quand il y avait de l'eau. Ça se peut parce que j'ai vu même une projection par rapport au désert du Sahara de comment un désert évolue dans le temps. D'ailleurs, si on regarde les États-Unis, on voit une espèce de progression dans l'ouest des États-Unis au niveau du désert en partant de... Je pense que c'est l'Arizona. Je suis tellement sûr. Mais ça se peut que ce soit la même chose qui soit arrivé du continent africain. Ça se peut. Ça ferait du sens, honnêtement. Je pense que oui. Même qu'une des théories, c'est comment ils ont amené la roche aux pyramides. C'est parce que dans le temps, le Nil était beaucoup plus proche de la pyramide. Ça fait qu'il servait comme pour le transport. Ça fait que ça, c'est une des façons non extraterrestres qu'on pouvait montrer comment ils ont fait. Oui, oui. Tout ça a du sens quand même. Dans le fond, ce qu'on savait, ce n'est pas vrai. Là, on commence à comprendre des trucs, mais quand même, on construit ça avec une précision de fou. Même, je regardais des conférences, même pas de documentaire, des conférences tellement intéressantes qui montrent que les pyramides sont placées comme la constellation d'Orion dans le ciel. Ils montraient plein de calculs. Ça fitait. C'est vraiment juste trois gars qui parlaient, qui montraient leur calcul en PowerPoint. C'est tout pour être plate, mais c'était super intéressant. Non, c'est super intéressant. Je suis pas dans des loophole de même, puis je regarde plein d'affaires, puis je vais refouer. Oui. Alors, je comprends. T'es-tu parqué dans des trucs de conspirationnisme, mettons, avec le COVID et des trucs de même, je pense? Pas tant, là. Mais mettons, moi, j'avais un gars, un fan d'humour qui m'écrivait qui, lui, avant, il était vraiment conspi. Oui. Mais là, il sortait de ça parce que c'était pas bon pour sa santé mentale puis il a un enfant. Mais lui, au début, il m'a dit, « Hey, man, check bien ça, Justin Troux va se faire arrêter à midi. » Je suis comme, « Ah, ouais! » Puis là, je suis comme, « Ah, moi, non! » Il y a quelque chose de weird, par exemple, genre, il y a des trucs qui sont... Parce qu'il parle tout le temps d'affaires qui sont vraies puis ça, c'est tout le temps fascinant. C'est comme, ils disent la raison pour laquelle ils pensent que la COVID, ça a été prévu, c'est que, la théorie qui amène ça, c'est que, les années 80, aux États-Unis, en Georgie, genre, il y a un gars qui s'est présenté comme monsieur... Un nom générique, le Mr. Brown, une affaire de même. Puis, il a dit, « Je représente un groupe de riches milliardaires américains puis j'aimerais que vous me construisez ça. » Puis ça, c'était, dans le fond, comme des grosses tablettes, un peu comme le Stonehenge, mais en plus petit. Puis c'était écrit en 11 langues différentes des commandements. Fait que là, il a payé ça, le gars. Puis le gars, il est parti, on ne l'a plus jamais revu. Puis il y a ça, en Georgie. Le monde s'arrête là-bas, population en bas de 500 millions, respecter la nature, ne soyez pas trop avars. C'est vraiment comme des guidelines qui s'est fait pour subir un monde post-apocalyptique, cette affaire-là. Ah oui? Tout le monde dit, « Ah, c'est ça le plan pour détruire le monde. Il emmène la COVID. » Tu sais? Oui, mais là, c'est une interprétation aussi d'une personne qui est très probablement malade mentale aussi. C'est ça. C'est peut-être juste un prank de milliardaires aussi, cette affaire-là. Mais dans le sens que la personne qui a placé ça là, elle peut dire, mettons, qu'elle représente des milliardaires, peut-être milliardaires elles-mêmes, mais aussi, ça se peut que ce soit une personne qui soit malsaine d'esprit. Mais en même temps, moi aussi, c'est une théorie. Juste pour être fair. En même temps, c'est du monde qui veulent une vérité et qui cherchent un peu pour... Tu sais, à un moment donné, quand tu cherches pour essayer de trouver des indices, tu finis par en trouver et tu peux y faire fit avec ton histoire que tu veux aussi. Oui. Puis le processus scientifique, genre, peu importe ce qu'on en pense, il est... C'est un processus qui est légit. C'est un processus qui va aller... C'est plus faire l'inverse. On tente de démontrer qu'une théorie ne tient pas la route plutôt que démontrer qu'elle tient la route. Puis je trouve que c'est plus productif. Oui. Parce qu'on est moche qu'elle fausse une fois, elle fausse tout le temps. Mais si elle fait une fois, elle fausse tout le temps. Exact. C'est en plein ça. Exact. C'est ça. C'est pour ça aussi que les conspirationnistes, des fois, ils n'ont pas un processus scientifique. Pour moi, c'est comme vache. Non, c'est ça. Vous trouverez... Vous allez trouver finalement une affaire qui va pointer vers votre théorie. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle faire de la recherche. Ça devient un peu comme le nombre 23 avec Jim Carrey. Exact. Il est là et il pogne une séquence de chiffres. Il gosse et il fait... Il multiplie et il est capable d'arriver au nombre 23 parce que le gars, il veut arriver au nombre 23. Il va trouver une formule mathématique pour arriver au nombre 23. Lui, il commence et il devient fou. C'est exactement ce que c'est tomber dans ce qu'il appelle un rabbit hole. Oui. C'est exactement ça que c'est. C'est pour ça peut-être aussi que la personne que tu connaissais, il a fait pour moi ma santé mentale parce qu'effectivement, c'est moyen en esti sur une santé mentale. Lui, mettons, Jeffrey Epstein, il m'en a parlé avant que les histoires sortent. C'est quand même fascinant. Il m'a dit qu'il y avait cette affaire-là sur Internet que j'avais trouvé sur lui et il me parlait de son nom bien avant que le documentaire, avant. Ça ne m'étonnerait pas que ces gens-là finissent par trouver quand même des choses intéressantes à travers tout ça. C'est plate parce qu'ils perdent de la légitimité un peu à cause de ce qu'ils représentent. Mais c'est vrai qu'ils doivent probablement tomber sur des vraies affaires une fois de temps en temps. C'est clair. C'est clair. C'est fou quand même. C'est-tu qu'il trouvait ça avant tout le monde? Oui, c'est ça. C'était comme une affaire que le monde faisait. Il disait que Bill Clinton y était allé. Je me sortais des noms. Puis là, quand les documentaires sortaient, oh shit, tu avais trouvé ça. Il y avait raison. Je serais malade de se rendre compte que le Pizzagate, il s'était juste trompé de pizzeria. Il y a Barack Obama qui est son... Oh, t'as en ça! Ah, Washington, vous vouliez dire l'État de Washington. Oh, fuck! Ah, merde! Ça serait tellement insane que c'était vrai tout le long. C'est malade. Vous avez le documentaire de Q? Non. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je sais quoi? C'est insane. Ah, c'est clair. C'est insane. Puis en plus, il y a un gars qui dévoile que c'est lui, Q, par accident. Mais c'est quoi, Q, exactement? Bien, Q, c'est Q & On. C'est lui qui spreadait les théories du complot depuis que Trump a été élu, je pense, puis ça a pris une autre coche avec la COVID, tu sais. OK. Le gars, il s'appelle Q, puis là, il allait, mettons, sur plein de sites d'Internet, genre, il était comme sur Twitter, puis des sites quand même populaires, Reddit, des affaires de même. Puis là, il a fini par se faire bannir de partout, Q. Fait que là, il s'est ramassé sur 4chan, que là, il le laissait aller, puis la même année, 4chan a fermé, puis là, 8chan a ouvert. C'est la même gang que 4chan, mais c'est un site encore plus privé. OK. Puis là, dans le documentaire, il montre que le gars derrière 8chan, dans le fond, c'est un milliardaire qui fait comme, qui fait comme beaucoup d'argent, puis il dit, dans le fond, tu sais, il y a des milliardaires qui s'achètent des yachts, bien, eux autres, bien, ils se payent un site Internet pour niaiser du monde, tu sais. C'est ça, le hobby, tu sais. Puis le fils de ce gars-là, bien, ce serait lui, Q. À un moment donné, il s'échappe, tu sais, dans le truc. Il s'échappe, puis là, les deux partent à rire, puis dans le fond, il a dévoilé qu'il était Q, mais sans le dire vraiment. Puis, oui, c'est ça. C'est ça un peu l'histoire de tout ça, là, fait que c'était vraiment juste la fraude comme du niaisage, là, puis ça a tué plein de gens, puis c'était full dangereux, mais c'était comme un milliardaire, ça allait. Oh, wow! Ouais, dans ces affaires-là, il y a bien du monde qui se présente comme étant, tu sais, mettons, dans le truc de Q, il y a du monde qui disait, c'est un gars de la CIA. C'est un proche de Trump. Des fois, ce serait Trump lui-même, tu sais. Ouais, c'est ça, mais tu sais. Ce serait Trump lui-même. C'est pas sûr qu'il y avait le temps de faire ça pour rire. Il y a plein d'ins. Il lançait plusieurs tweets, là, le petit Trump. Plusieurs tweets, ouais. Il aurait pu avoir le temps, puis Trump aurait pu avoir le temps de faire ça, mais... Faut que je charge mon seul, je reviens. Ouais. C'est sûr qu'il a fait ça. Mais de toute façon, de toute façon, ça fait quasiment trois heures, fait que d'après moi, on va applaudir bientôt. Trois heures. Ouais, ça fait trois heures qu'on a réussi. C'est pour ça. 200 puis 201, c'est moins. Ben ouais. Le télé, ça arrive à 202. Ah ouais. Ben, je pense qu'on finit là-dessus. Julien, merci beaucoup d'avoir été là, man. C'est fucking nice. Merci à vous autres. Non, ben, tu peux pas closer si il fait des parties. Ah, OK, OK, OK. OK. De bon, de bon, on va y aller avec une dernière anecdote. C'est une question que j'aime bien souvent poser en closure. C'est quoi, mettons, ton pire show qui t'est arrivé dernièrement? tu sais, mettons, avant la pandémie, mettons, mais un de tes pires shows, ça peut être soit ta performance, ça peut être soit, mettons, parce que t'es awkward à cause du public, whatever, ton pire show qui t'est arrivé dernièrement. Ben, tantôt, on parlait de la Brevoire en haut, là. Ouais. Un de mes pires shows, c'était à la Brevoire en haut. Ça t'est rassiné? C'était en 2012, je pense, là. Comme dans mes premiers shows. Je pense que Fred Dubé animait, sûrement. Ah non. Non, c'était Bruno Lee. Bruno Lee animait. C'était en haut? Non, mais c'était en bas. Mais cette fois-là, il l'a fait en haut parce que c'est comme Noël. Fait qu'ils ont dit, on va le faire en haut. Mais personne ne savait qu'il y avait un spectacle. Moi, je parlais, moi, je ne parle pas fort dans la vie. Puis même, je parle dans un micro depuis peu. J'arrive à parler. Au début, un de mes problèmes, c'est que je ne parlais pas fort. Puis il fallait mettre le game, puis il fallait vraiment écouter. Puis je parlais comme loin du micro de même. Puis là, j'ai appris à parler proche du micro, mettons. Puis des fois, non, mais comme là, c'était pire dans mes débuts. Puis man, c'était du hackling non-stop. Puis là, je faisais des jokes. Puis c'était comme, man, ce soir-là, il y avait Kat Levaque, Virginie Fortin. Tu sais, dans le temps, personne de ça était connue quand elle était encore à l'école. Tu sais, puis comme tout le monde se plantait non-stop. Puis genre, tu sais, Bruno Lee, vous avez connu ce long message à la fin pour dire, vous êtes bon, est-ce que lâche-toi. Je ne sais pas que je l'avais sur le show, mais c'était comme pénible. Je pense qu'il y avait quatre personnes devant qui écoutaient littéralement. Puis là, eux autres, ils riaient à mes jokes. Mais les autres, c'est comme, plus fort! Puis je suis comme, arrêtez de crier. Puis je commence, fais-tu mieux que je peux? Oui. Tout le monde, il parlait au public puis il disait que vous étiez de la merde. Puis genre, Virginie était comme, je vais vous faire une joke bonne si vous aimez, vous êtes gentil, une affaire de la même. Puis même Virginie se plantait, même Kat, tout le monde se plantait. puis c'était vraiment, moi, mes premières choses, ça a été, mettons, Saint-Cyboire, Abreuvoir. Je suis souvent à l'Aprouvoir dans mes débuts. Ah ouais! C'était des belles places quand même. T'as fait le Saint-Cyboire. Ah ouais! On s'est jamais croisés parce que moi aussi, mes premiers shows, c'était au Saint-Cyboire. 2011, moi. J'ai fait un show en 2011, un autre en 2013. C'est qui qui animait? C'était Derek? Derek, ouais. OK. Ah, qu'est-ce que ça? On a commencé pas si loin. À peu près, ouais. C'est ça. C'est mes premiers shows. Fait que moi, j'en avais peut-être l'humour au Christ. Puis ça marchait bien, le monde rire. Fait que chaque année, c'est facile, ça va être cool. C'est un show-là, je mets de l'orchette pour faire de l'humour. C'est comme tabarnak. Ouais. Pour t'en venger, tu devrais amener Bruno Lee sur Liner Live. Puis là, tu dis à tout le monde, bouez-les, le tabarnak. C'est son tour. Tu me dis des jokes, God, yes. Ouais. Non, mais dans mes meilleurs shows, honnêtement, le premier Liner Live GHB, c'était malade. Je ne sais pas si tu te rappelles, JF, mais c'était assez simple. Ouais, ouais, il était cool. Ça, c'était à toi. Je pense que ça nous a tous fait du bien de se faire rire puis se compter. Ouais, ouais, parce qu'on était tous dans la marde, dans notre tête. On était comme genre, oh shit, plus personne à job puis pas d'aide. OK. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis à la fin, on a fini en se comptant nos jokes trash préférés puis ça a fini un genre de 10 minutes de même. Puis c'était vrai. Ça, c'était vraiment cool. Si jamais le monde le veut, je peux vous envoyer les liens pour le Liner Live GHB. C'est une liste privée pour ne pas que ça sorte. Mais comme, en tout cas, vous m'écrirez, le monde du public qui veut les liens, je vous enverrai. Ça va me faire plaisir. Ça, c'était vraiment un beau moment. Ah oui, c'était bon. Je trouvais. Ouais, oui, t'es cool. J'ai écouté celui de la Saint-Valentin. Moi, je l'ai trouvé fucking bon pour eux. Ouais, Saint-Valentin était cool aussi. Ça, c'était comme le... C'est le dernier, en fait. Ouais, c'était bon. Dernier et premier, c'est sûr que c'est des coups de cœur. On a fait deux GHB, un Drinking Game puis un Saint-Valentin, c'est ça? Je pense qu'il y en a eu plus que ça. On a fait le premier, on en a eu un autre la semaine d'après. Deux semaines après, genre. Puis après ça, je pense un autre. Après ça, Noël, après ça, Saint-Valentin. Je pense qu'on en a fait six. Cinq, OK. Cinq. Cinq ou ça? Ouais, cinq. Shit, quand même. Ouais, c'était super bon. Ouais. Moi, celui que j'étais sous, by the way, c'était celui du Drinking Game. J'aime de réaliser que c'était pas celui de la Saint-Valentin, ce qui serait quand même poche. Tu sais, genre, ma blonde est là, moi, je veux juste me saouler en les écoutant. En vous écoutant. Le gars, tu sais, il écoute du divertissement, genre, il écoute Dunkirk de Christopher Nolan. Est-ce qu'il se fait des shots? Est-ce qu'il est comme dans le temps? Ah! Mais ouais, non, ben ouais, le Drinking Game, c'était ça le but. Il y avait des règles pour le public, il y avait des règles pour nous autres. Puis finalement, tout le monde s'est saoulé, tout le monde... Ah, mais il y avait trop de règles. C'est ça le problème qu'on s'est rendu compte dans le faisant, Chris, il y a bien trop de règles. C'est trop compliqué. Ouais, non, mais je pense que c'était bon de même parce que tu t'accroches à ceux que tu suis. Ben, la seule idée que j'avais, c'était que le public, il choisit un humoriste puis il boit en même temps que lui. Ouais, ça, ça devait marcher. Ouais, si tu m'as pris, moi, t'as fait du scrap. Ouais, moi aussi, j'ai fini. Moi, j'ai une bonne tolérance, mais moi, je prenais des shots, de la bière puis des drinks. C'était longtemps que j'avais un bar chez nous. Cette soirée-là, Pascal, après le show, s'est ramassé chez nous en disant « Hey, t'as-tu du gin? » J'étais comme moi, je lui disais « Je veux un gin tonic, je m'en viens. » C'est ce qu'il est. Non, non, mais il n'habite pas loin de chez nous. je sais. Bienvenue. Je le sais, non, je le sais que c'était genre comme une manœuvre de dire « C'est un petit chili, mais c'est malade comme manœuvre de le demander. » Non, mais je l'ai paraphrasé. C'est pas exactement ça qu'il a dit. Non, non, je le sais. Il est quand même je vais le repartir, c'est sûr, en salle, mais si t'es game, JF, qu'on s'en fasse, mettons, un GHB une fois par année ou une affaire de même en ligne, pour ne pas, mettons, monopoliser ta grotte de GHB, moi, ça serait vraiment fucking cool. Bon, c'est sûr que je suis partant de le faire. OK. Fucking A. Yeah, ben. Ouais, ben écoute, ça fait trois ans qu'on a réjoui. Si, mettons, le monde veut le suivre de Liner Live, t'es sur quelle plateforme? Ben, c'est surtout sur YouTube puis toutes les plateformes de podcasts. En ce moment, c'est mort, j'en fais plus pour l'été, je vais faire autre chose, mais je vais sûrement changer le nom aussi parce que c'est pas très québécois friendly. Parce que, t'sais, ben c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi des liners puis ça sonne comme un truc en arrière. Les lignes en direct. Ouais, mais je pense qu'on appelle ça on fait des jokes, t'sais. C'est comme le podcast où on fait des jokes. C'est vrai que le joke, c'est beaucoup plus français. Ah ah ah. Ah ben c'est bon. Je sais plus si c'est dans le slang, je sais voir ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Oh alors, je suis d'accord, je veux juste chier. Je pense que je changeais le nom, mais t'sais, il y a plein d'épisodes qui sont bons. Celui-là sur Les Oliviers, il était insane, La Dissonnement va être Québec, il était bon aussi. Celui-là sur TVA avec Simon Delisle puis Steph Poirier, épisode, vraiment bon. T'sais, il y a des épisodes qui sont... L'épisode OnlyFans puis un autre dans ce temps-là, il était moins bon aussi. OnlyFans, c'est un moyen, mais je veux dire, c'est vrai, les écrits sont moins bons. Mais le dernier avec la catastrophe, le sujet c'est catastrophe, c'est quand même bon. Mais c'est ça. Sinon, je vous ai donné une couple de bons épisodes puis ça, j'ai acheté. Comme j'ai dit tantôt, vous m'écrirez, je vous enverrai les liens, ils sont secrets. Ouais. Sinon, il y a la page La Banane aussi. La Banane, c'est quoi? C'est sur Twitch? C'est ça, on va faire nos affaires sur Twitch majoritairement. Mais vous pouvez suivre La Banane sur tous les médias sociaux. On crée des shows puis après, on fait, mettons, les meilleures moments sur YouTube, des extraits sur Instagram, tout ça. Le but, c'est juste de faire des shows vraiment originales qu'on ne voit pas ailleurs sur Twitch parce que ce n'est pas compliqué à faire. Ça prend juste tout le monde dans les webcams, tout le monde dans les micros. Tu veux La Banane, tu veux moi aussi. Moi aussi, je fais une couple d'affaires sur Internet, je vais en faire de plus en plus. Puis aider JF, des fois, envoyer un peu d'argent. Ben oui, il y en a besoin. Faire un trépied pour qu'on arrête de le voir de bas avec sa caméra. C'est la caméra de l'ordi, en fait. C'est comme ça à être de haut. Moi aussi, j'ai une meilleure vue. Allez oui, suivez Humour GHB. Je repars bientôt. Oui, puis aussi le Chilling Potas. Oui, mais plus Humour GHB. OK, plus Humour GHB. Merci à tout le monde qu'on a écouté. S'il y a du monde qui nous suit depuis le début, merci de nous avoir écouté 200 fois. Vous êtes fous. Oui. Merci. Je pense qu'il y en a un. Apporte-toi un petit film, mettons. Qui a écouté les deux ça. Je pense qu'il y en a je pense qu'il y en a vraiment qui ont reculé. C'est un parquet qui est là depuis probablement le plus longtemps. Je pense qu'il y en a un au Patreon. Oui, il nous dit que je ne sais pas depuis Day One, mais je sais que ça fait un ass-bout. Ah oui. Je pense qu'il y en a qui ont quand même reculé, je ne sais pas. Mais en tout cas. Il y en a qui sur OBLC, il y a une friend aussi qui commande beaucoup, qui sont super actifs. Je remercie tout le monde. C'est vraiment nice. On va se prendre une genre de petite communauté. On fait des gags et on niaise là-dessus. C'est le groupe Facebook qu'on se beurre de casse au BLC and Friends. Fait que c'est... Merci à tout le monde de nous suivre. Merci à tout le monde. 200 fois merci. 200 bisous partout, c'est fait. Bisous testiculaires à tout le monde. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Puis on va vous revenir bientôt puis par Zoom aussi. Les mesures gouvernementales bientôt vont être correctes pour faire ça. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup d'avoir été là. Allez liker ces chutes. Merci à tout le monde. Si anytime, m'incrivez, je reviens. C'est vraiment cool. Yes! Yes! All right! Bon, merci. Bonne semaine tout le monde. Sous-titrage ST' 501